Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode sur Skyrim, on va avancer un peu la quête principale, ça fait très longtemps qu'on n'y a pas touché Comme je disais dans l'épisode précédent, on va avancer un petit peu tout ça Avant de commencer l'épisode, on a fait pas mal de tri, j'ai revendu pas mal de choses Et on a battu le dragon qui était à la ferme Butdor, je crois qu'elle s'appelle, la ferme où il y a Lydia Ça s'est déjà passé, c'était un petit dragon de Glast, donc il y a un géant qui est venu nous aider Et donc ça a été très rapide Bref, du coup, on a un antidote ici, je vais pas le prendre, on s'en fout On se retrouve au Hordgar pour continuer du coup la quête qui s'appelait La Gorge du Monde Et qui me demandait de m'adresser à Arngir Alors, lisons un petit peu pour refaire un petit point Donc avec l'aide d'Esbern, le mec qu'on avait fait libérer de prison Enfin bon, qui s'était mis lui-même dans une prison pour se cacher des Talmors Les Talmors, les méchants elfes évidemment Donc voilà, avec l'aide d'Esbern, ce gars là, j'ai déchiffré le mur d'Haldwin au Temple d'Avre-Ciel Donc souvenez-vous, le grand mur là, qui est censé nous donner le... comment dire... Le destin de l'homme face au dragon Ce mur révèle que dans des anciens temps, temps anciens Aldwin a été vaincu par une sorte de cri Peut-être que les Grisbar pourront m'apprendre ce cri Ou du moins me dire où je peux l'apprendre Et voilà, donc là on vient faire les potins Dire, ah salut papy J'ai vu sur un mur là Que... on pouvait crier sur un dragon et ça fait des trucs Voilà Et entre les deux épisodes Bon j'ai fait du screen inventaire, je l'ai dit J'ai changé un petit peu mes binds sur les raccourcis, peu importe J'ai pris mon niveau Donc on est au niveau 44 Et j'ai utilisé les deux points de compétence que j'avais Puisque j'en avais gardé un Et je les ai mis tous les deux en enchantement Comme ça au moins on avance en enchantement C'est important, de toute façon c'est un truc qu'on va devoir faire à un moment donné Donc c'est bien d'avancer là-dessus Et j'en ai profité pour faire un petit enchantement sur ma dague de vert Celle que j'utilise Elle est là Et donc voilà, on a fait un enchantement qui dure deux secondes Qui va me permettre de remplir facilement mes gemmes spirituelles Parce que c'est un petit peu le problème C'est que j'ai beaucoup d'armes qui utilisent des enchantements Mais j'ai pas beaucoup de gemmes pour les remplir Donc cet enchantement va permettre normalement de remplir tout doucement toutes mes gemmes Et voilà, on verra ce que ça donne Au pire des cas c'était une dague de vert tout à fait classique Donc c'est pas perdu Et c'est tout J'ai oublié un truc le chat ? Je crois pas On est évidemment en live sur Twitch N'hésite pas à nous rejoindre Le lien étant dans la description bien sûr Et n'oublie pas le petit commentaire, pouce bleu Bref Salut mec ! Que le vent vous guide Je dois apprendre le cri utilisé pour vaincre Alduin D'où tenez-vous cela ? Qui vous en a parlé ? J'ai des informateurs Euh c'est inscrit sur le mur d'Alduin Ah mais il va comprendre qu'on est avec les lames non ? Les lames ? Bien sûr Ils adorent se mêler de ce qu'ils sont incapables de comprendre Ça parle mal ! Leur arrogance démesurée ne connait pas de limite Ah ça parle mal ! Ils ont toujours cherché à détourner l'enfant de dragon de la voie de la sagesse Ils essaient de détourner l'enfant de dragon de la voie de la sagesse Souhaitez-vous simplement être le pantin des lames ? Euh je ne suis pas leur marionnette Les lames veulent juste vaincre Alduin pas vous ? Au moins les lames ne me cachent pas de choses Non je vais dire ça je ne suis pas leur marionnette Pardonnez-moi enfant de dragon je me suis montré excessif à votre lien C'est pas le cas ça ne l'a jamais été Pouvez-vous m'enseigner ce cri ? Je ne le connais pas on l'appelle Fendragon Mais ces mots de puissance nous sont inconnus Fendragon n'a pas sa place au sein de la voie Mais comment ça ? Qu'est-ce que Fendragon a de si terrible ? D'accord La haine des dragons et ont déversé toute leur colère et leur haine dans ce cri D'accord Vous devrez faire entrer ce mal en vous Ok Salut mec Oui il est bizarre Creepy le mec là-bas au bout Si le secret du cri était perdu comment pourrais-je vaincre Alduin ? Voilà c'est la première fois qu'on nous parle de Parturnax Qui du coup est le chef de E Le chef de E connait le cri Je dois aller voir Parturnax Et vous en manquez toujours Mais grâce aux lames vous avez maintenant des questions auxquelles seul Parturnax peut répondre Pourquoi n'ai-je pas encore rencontré Parturnax ? Il est au sommet de la montagne Ok Et bah on y va hein Venez nous allons vous enseigner le cri permettant d'ouvrir les chemins Le chemin vers Parturnax Putain un oeuf de poule Ah ouais vas-y vas-y je te rejoins Il y a bien deux trois trucs à voler quand même Les animaux Ah c'est quoi ça ? Négociation Ça je prends Ça je prends Oh Je prends hein Je prends je prends hein Parturnax le chef de E N'en dites pas plus dans le chat N'en dites pas plus ne spoilez pas pour ceux qui savent pas C'est le chef de E Attends mais ils sont partis où là ? Ils vont où ? Il y a une porte là ? Après ils connaissent mieux l'endroit que moi je pense hein Mais ah ouais il y avait une porte là Ça je savais pas On en apprend tous les jours hein Ah ouais Bon oui Vas-y donne le cri là Donne Donne Vite Je suis impatient Salut Abba Gaming Comment ça va Je combien de dégâts à l'arc maintenant du coup ? 146 Pas mal Est-ce que je peux recharger mon arc ? Magistral Ordinaire Vas-y je mets deux ordinaires Regardez ton livingdex Et j'ai voulu regarder Brutapon Mais quand j'ai cliqué sur le lien La vidéo n'est pas disponible C'est normal ? Oui Parce qu'elle n'est pas encore sortie sur Youtube Elle arrive bientôt Début janvier normalement C'est long Je connais tellement pas leur nom En vrai D'accord Ah oui non mais je l'interromps plus Merde Ouais d'accord papy Allez Le ciel au dessus La voie en dedans C'est une perfouasse Je reconnais C'est une ligne Loque Ciel dégagé Ah putain oui c'est vrai Ciel dégagé On va un peu là ? Hein ? Ah oui Voilà On apprend les trois mots Du ciel dégagé Vous allez voir c'est bien le ciel dégagé Voilà On dirait un vieux marchand mon perso Il a aucun sens Il a aucun sens mon perso Merci pour la connaissance Aucune dégaine bordel Temporairement Nice Et bah c'est parti Alors faut que je m'équipe Du cri Mais Voilà on avait celui là Qu'on devait déverrouiller Ça va j'ai 11 âmes de dragon d'avance Donc là on a un ciel dégagé Ciel dégagé En vrai je me demande Si je devrais pas mettre Des ferlements En favori Comme ça au moins Je pourrais le rééquiper Quand je veux plus facilement Ok Donc là le truc C'est que Ici Normalement on peut pas passer Parce que Bah vous voyez bien Il y a du blizzard Mais maintenant que j'ai ciel dégagé Je peux faire Hop Et du coup je peux passer Alors le problème C'est que ça semble être une bonne idée Mais derrière il y a du monde Enfin je crois De souvenir il y a du monde Aïe Je peux pas avancer Je sais plus Ok Oh non c'est ça C'est bien ça Oh de l'argent Après de l'argent Qu'est-ce que je vais en faire quoi Aïe Mais je me souviens plus Ça se rebouge derrière Oui On dirait vraiment qu'il éternue Quoi Pourquoi ça bouge comme ça On avance tout doucement J'ai mal Non mais c'est cette brume là Qui fait mal C'est pour le lore Oh non la pauvre chèvre Bah elle avait pas le cri Tu tombes là T'as l'air con Elle avait pas le cri aussi Quelle idée De s'aventurer ici Elle ne maîtrisait pas L'art de la voix Et voilà Mais je m'en souvenais Oh bordel Et puis là Comme je suis pas en furtivité Laisse tomber Mais c'est mort là non Je suis foutu Non les dégâts Oh ça va ça va Je fais quand même des bons dégâts Attends quand la brume va revenir Non ça va Oh la la Je fais des bons dégâts maintenant On va prendre quand même Ok Tout va bien C'est vrai que je sous-estime Beaucoup mes dégâts On a eu des débuts d'aventure Un peu compliqués Ok Quoi ça ? Oricalque ? Non Malachite j'aurais pris Donc c'est vrai que je ne l'ai jamais expliqué Mais il y a un cooldown entre les cris Je crois que je ne l'ai jamais expliqué On ne peut pas utiliser des cris trop souvent Et le cooldown vous le voyez en haut Sur la barre du milieu Peut-être que vous l'aviez déjà vu Mais c'est voilà Vous voyez la barre bleue qui descend Et quand ça arrive au bout Ça devient blanc Et une fois que c'est plus blanc On peut ré-enchaîner avec un nouveau cri Et donc en fonction du cri que vous utilisez Vous avez un cooldown plus ou moins long Et donc là le cooldown de ce cri là Evidemment il est très court Puisque ce n'est pas un cri très important en général Ça vous permet juste en gros De... Il y a un troll ? Ça vous permet juste en gros De faire en sorte que le ciel soit dégagé Donc ça enlève la pluie Ça enlève les tempêtes Ça enlève l'orage Ça enlève ce genre de trucs Ça a d'autres utilités Mais c'est quand même vachement situationnel Pas quelque chose que vous... Pas quelque chose que vous utilisez en général On va se regarder un coup Mais c'est un troll Ce sera forcément un troll de glace Ouais Après s'il se tabasse Moi ça me va Ok On fait des bons dégâts en vrai Ça va franchement J'ai pas à me plaindre Ça nous change du début Où c'était compliqué On va mettre une flèche là-dessus Une flèche là-bas Comme ça lui va mourir bientôt J'ai pas pu le terminer Parce que je suis un con Lui il est fini Et lui il est fini Ok c'est parfait Oh On... Là je sens vraiment la montée en puissance du perso Ça fait plaisir Oh Après avoir autant galéré Sentir qu'on fait enfin des dégâts Sur ce genre de mobs là Voilà Mais oui c'est vrai que c'est un truc Que je vous avais jamais expliqué Le cooldown sur les cris Du coup peut-être que des fois Vous vous demandiez Bah pourquoi Pourquoi je spamme pas les cris quoi Pour certains combats Où c'était un peu compliqué Peut-être que la question Pouvait se poser Salut Ah mais nos sarons Ça va ? Ah je l'avais expliqué Au premier cri ? Ok Parfait Mais c'est vrai que ça faisait longtemps Et puis même entre les deux Vous êtes nombreux à avoir rejoint l'aventure Bébé qui dort Ok Ma femme qui est sortie Ok Petite boisson à base de céréales Ouverte Ok Rollo qui stream Skyrim Ok Tout est réuni pour passer une bonne soirée Bonsoir Rollo Bonsoir les modos Bonsoir le chat Salut Salut Dargot J'espère que ça va Non j'ai pas le coeur J'ai pas le coeur Oh la musique Vas-y je me manque le son Oh la musique de ce jeu A chaque fois elle me met tellement bien Je suis content en vrai Vous êtes très nombreux là En ce moment A me dire que vous avez commencé Skyrim Que vous avez acheté le jeu Et tout Je dis que du coup Bah voilà Je vous fais un petit peu découvrir Ces sensations quoi Bon j'ai froid au cul Mais j'ai fait ça uniquement Pour farmer ma guérison bien sûr Je crois qu'on est déjà arrivé au sommet Après c'est bon signe C'est que je commence à avoir beaucoup de vie La gorge du monde On y est Nous sommes arrivés Et nous allons rencontrer le chef de E Là pour ceux qui découvrent Je suis par Tournax Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui vous amène sur ma strunma ? Ma montagne ? Je m'attendais pas à ce que vous soyez un dragon Je suis tel que mon père Akatoch m'a créé Comme vous Dovakin Dites-moi Que venez-vous faire ici Volan ? Pourquoi perturbez-vous ma méditation ? Belle bête Il me faut apprendre le cri Fendragon Pouvez-vous me l'enseigner ? Patience Il y a des formalités à respecter Lorsque deux Dov se rencontrent Pour la première fois C'est le racauveu ? Selon la tradition Du coup je suis censé être un dragon moi ? Après je suis un enfant de dragon Je suis un peu con aussi moi J'écoute ! Sentez-le au plus profond de vous-même Et gâlez-le Si vous êtes vraiment Dovakin D'accord On compare nous Que venez-vous faire ici Si ce n'est pour Tinbag Ah oui oui Ça c'est à moi ça Ça c'est à moi Feu souffle ardent ! Putain mais c'est là qu'on l'apprend la première fois ? Prenez le faux à la manière des Dovs Est-ce qu'il va me donner ? Normalement il doit te savoir Voilà C'est logique Donc là j'apprends le cri souffle ardent Maintenant montrez-moi ce dont vous êtes capable Saluez-moi non en tant que mortel Mais en tant que Dovah Mais oui la VF du jeu est vraiment cool Je me rends plus trop compte Depuis tout ce temps Je fais plus trop attention Mais c'est vrai que Il n'y aurait pas un petit Un petit screen à faire C'est pas son meilleur profil C'est pas son meilleur profil Oui pardon Oh là Je vous attendais Proda Vous n'auriez pas fait tout ce chemin Pour une simple tinvac Avec un vieux Dovah Non Vous cherchez une arme Contre Alduin Comment saviez-vous que je suis là pour le fond dragon ? Alduin Alduin Comet Tid Que pourriez-vous chercher d'autre ? Alduin et Dovah Qu'ils reviennent ensemble ? Je ne connais pas le tomb que vous cherchez Ah oui je me souviens Donc il ne connait pas le cri C'est une arme que les Jor Les mortels Ont créé pour l'utiliser contre les armes C'est un cri que les humains ont créé Pour l'utiliser contre les dragons du coup Et donc les dragons ne peuvent pas connaitre le cri Comment puis-je l'apprendre alors ? Ah putain oui je me souviens Oh là là Oh on va passer une bonne soirée Pourquoi souhaitez-vous apprendre ce touhoum ? Pourquoi ? Euh Ça ne vous regarde pas Bah mec Bon quand même Respect deux secondes quoi Je dois stopper Alduin Oui Oui Voilà et on apprend du coup que c'est son frère aîné du coup Ah Lui c'est son petit frère Merci Torgal Merci pour les trois mois Merci beaucoup Qui nous dit bonsoir Merci Merci beaucoup J'aime ce monde Euh La prophétie dit qu'il n'y a que l'enfant de dragon qui puisse l'arrêter Merci Souls Bienvenue Oui Oui Mais la costie de la prophétie annonce ce qui pourrait se produire, pas ce qui devrait, pas ce qui devrait Ce n'est pas parce que vous êtes capable d'une chose Ah oui le oui Oui Ok Ouais logique Votre destinée est-elle votre seule raison d'agir ? N'êtes-vous rien d'autre que le jouet du des ? Ah tout le monde me dit que je suis une marionnette Je ne suis pas là pour débattre de philosophie avec vous Mais arrête c'est super intéressant Quelle meilleure raison pourrais-je avoir d'agir que d'accomplir mon destin ? Je ne crois pas au destin mais je stopperai Alduin Et ce faisant vous accomplirez peut-être votre destin Il se fout de ma gueule un peu Qui sait ? Des-Mothmarous Mothmarous ? Même pour les doves qui voquent sur les flots du temps Le destin est insaisissable Alduin pense qu'il triomphera Il n'a pas tort de le croire Et il est loin d'être bête Ni meille et Nick Gouttenol Il était au départ le plus sage Et le plus avisé de nous tous Mais vous m'avez laissé étancher ma soif de discussion assez longtemps C'est vrai qu'il ne doit pas parler très souvent lui Non répondre à votre question Pourquoi il vit ici ? Le dragon aime bien les montagnes Vous disiez que vous allez me répondre à ma question Jamais réfléchis Le grand sommet du monde Les premiers mortels ont maîtrisé la voie Il y a plein de détails du scénario je ne me souviens pas Donc c'est la première fois qu'ils ont vaincu Alduin ici La première fois qu'ils l'ont vaincu c'était ici En utilisant le cri de Fondragon Oui et non Putain Alduin n'a pas vraiment été vaincu non plus Vous ne chercheriez pas un moyen d'en finir Bah oui Pour l'affaiblir Mais cela n'a pas suffi Le parchemin des anciens pour le jeter dans le flot des temps Ouais ça a pas l'air sympa ça Voulez-vous dire que les anciens nordiques auraient envoyé Alduin dans l'avenir ? Ce n'était pas leur intention Certains espéraient le faire disparaître à jamais Mais je ne m'en souvenais pas non plus que ça La course du temps est immuable C'est pour cette raison que j'attends ici depuis des milliers d'années Je savais où il apparaîtrait mais pas quand Je redécouvre le jeu en fait Ah d'accord En quoi est-ce que ça peut m'aider ? Le temps a été brisé ici A cause de ce qu'on fait les nordiques Si on ramène le parchemin des anciens Qui a été utilisé du coup à l'époque Peut-être qu'on pourra retourner en arrière Mais il ne parle pas souvent Il ne faut pas lui en vouloir Voilà Vous savez je peux trouver un parchemin des anciens ? Non Evidemment Les Berl ou Arngear auront peut-être une idée à ce sujet Ok Pour quelqu'un qui appartient au Dova Le sang de dragon Vous pouvez lui redemander des trucs ? Oh putain Merci Pixel pour les deux ans de sub Deux ans moins Merci Pixel pour les deux ans Merci pour le soutien Merci beaucoup Les Elder Scrolls dans le jeu Tu dis qu'on s'en trimballe avec plein ? En vrai non Il n'y en a qu'un seul Le DLC on a amené en deuxième Mais c'est tout Mais il ne se passe pas un truc là ? Mais je n'ai pas envie de lui parler Pourquoi le jeu il... Le jeu il force là ? Il ne se passe pas des trucs là ? C'est plus tard peut-être ? Ah là je pense que tu auras un bon profil Ah Tu n'as pas envie d'avoir un bon profil mec ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain il est bugué Il est bugué Il est bugué Je sens il est bugué Je sens il ne va pas bien Bon c'est pas mal là Ça manque de lumière Mais c'est pas mal Bon Alors on pourrait ici se dire Qu'on a fini ce qu'il y avait à faire Et machin Mais en vérité Si vous escaladez un petit peu Il y a une arme unique Cachée Tout en haut Je ne sais pas si vous le saviez Peut-être que vous allez découvrir ça ce soir Mais celle-là elle était quand même pas mal connue Donc je pense que la plupart des gens sont au courant Et oui Il y a une petite arme unique là-haut Que je vais utiliser pendant le reste de mon let's play Alors Enfin une arme avec laquelle on fera des dégâts On prendrait très vite Mais il y a un petit truc caché là-haut Déjà il y a un petit filon Petit filon de malakite On va prendre bien sûr Je ne savais pas Et bien voilà Vous allez découvrir ça Alors vous inquiétez pas Vous n'avez pas manqué grand chose Vous n'avez rien manqué Mais là il faut vous dire Qu'on est sur le point le plus haut De la map C'est vraiment le point le plus haut Le plus haut Le plus haut C'est une référence bien 2011 Oui Salut tout ouf Ça va Il y a un combat contre Red Et là il y a un Drac au feu qui sort Et Merci On a récupéré la malakite Et normalement Je ne sais plus où exactement Mais voilà La hache est bréchée La hache est bréchée Qui en fait Est une pioche Voilà Augmente les talents de forgeage du porteur Et inflige 5 points de dégâts de foudre aux ennemis touchés Eh mais j'avais oublié ça Augmente les talents de forgeage du porteur Mais comment ça C'est à dire Toujours à 70 On sait exactement ce que ça fait La Notched Pickaxe Référence à Notch le créateur de Minecraft du coup Ça brousse ton forgeage de 5% quand tu la portes Ah oui donc c'est important d'y penser à ça Eh ça va être important d'y penser Très bien Et donc du coup Bah ma pioche nulle là Bah je Tiens hop Petite offrande Petite offrande Ma pioche nulle Let's go Et donc on va pouvoir miner le lébonite D'ailleurs des filons d'ébonite Il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le jeu je crois Elle tape plus vite que les autres pioches aussi Ah bon ? Même là j'ai pas l'impression Ou alors c'est vraiment du 5% aussi Et bah voilà Ah il y a la Notched Pickaxe aussi dans Isaac Je me souviens plus Notched Pickaxe dans Isaac Qui serait du coup une double ref Ref à Skyrim et un Minecraft Incroyable Qui tape à la main Ah c'est qui tape à la main Ah bah je l'ai là Bon ouais je sais pas dire Je sais pas dire Merci Magnaison pour les 13 mois Merci pour le soutien Qui dit let's go Merci beaucoup Merci Magnaison Donc là faut que je retourne parler A Esbern Ou Enfin et ou C'est qui l'autre personne déjà ? Putain Mon cerveau Mon cerveau bordel Euh Ou Arngir Et bah je vais décider d'aller retourner au Rodgar Tiens Il y a un très gros filon de Démonite Dans une mine particulière Je crois mais j'en ai rarement vu Un des filons démonite J'ai entendu une voix J'ai entendu des choses Allons parler Arngir Parce que bon Je vous le cache pas Que les lames moi personnellement Je les porte pas Spécialement dans mon coeur Je me suis jamais mis du côté Des lames en vrai Je sais pas si vous vous l'avez fait Attends quoi Là bas Hein Mais Hein Ah C'est bon Mec Reviens Oh vas-y Et comment il a fait pour aller si vite Oh désolé Mec En plus il dort Vous avez donc Oui Non mais il m'a dit Comment le découvrir Ok J'ai besoin du parchemin des anciens Vous savez où je peux le trouver Les parchemins n'ont aucune utilité Les dieux eux-mêmes craignent A juste titre de s'y frotter Seuls les mages de fort d'hiver Possèdent un tel engouement Pour le blasphème Ok Donc en fait lui il me dit rien A part ouais va voir ailleurs Va voir là-bas si j'y suis quoi D'accord C'est par où en fait Ah là Salut Rolimka Alors je sais où je dois aller Je me souviens Mais je crois que de toute façon Je serais obligé d'aller à l'académie Je crois On pourrait aller parler vite fait Aux lames quand même Aux ocazu Mais Ah mais non Parce que là ma quête a changé maintenant C'est ça L'académie de fort d'hiver Mais j'ai pas de précision sur qui Mais on va y aller De toute façon L'académie de fort d'hiver On va bien qu'on la fasse un jour Donc autant commencer un petit peu aujourd'hui Alors on va pas faire des quêtes Mais au moins on rentrera dedans On fera un petit peu le tour On parlera à tout le monde On verra ce qu'on peut me proposer Parce que c'est vrai que Déjà J'ai très peu joué magie Donc il y a très peu de choses Que j'ai vu par rapport aux mages Dans mes let's play précédents Et avec le contenu ajouté Avec l'édition anniversaire C'est vrai il y a encore des choses nouvelles Que j'ai pas vu non plus Ça se trouve Je crois qu'il y a un test ici Vous n'entrerez pas Quel est c'est ton nom ? L'académie Un refuge pour les mages Puis j'entrée Utiliser le pouvoir de la glace Et du feu Pour éliminer tous ceux Qui se posent à moins Je cherche à en savoir davantage Sur les parchemins des anciens Voilà C'est vrai ? Il est vrai que certains ici Ont passé des années A étudier la somme de connaissances Mais ce que vous cherchez A un prix Et peut détruire quiconque N'ayant pas la force Pas de raison Je suis sympathique Ça se voit Je pense que l'académie Peut vous offrir Ce que vous cherchez Mais l'académie Il n'accepte pas n'importe qui Les postulants doivent démontrer Une petite épreuve Si vous voulez C'est quoi ? En persuasion Non Je crois que je l'ignore totalement Ah Euh attend Faut que je teste C'est pas un collier là ? Oh C'est pour le test hein Bonjour Bienvenue à l'académie Bonjour Je suis entrée Si vous passez l'épreuve Perjuasion Vous savez Je crois que vous avez raison Voilà Je pense que l'académie Sera honorée de votre présence Ce collier qui s'appelle finalement Le vous savez qui je suis Je vais vous faire passer le pont Une fois à l'intérieur Parlez à Mirabel Erwin Notre maître sorcier Mirabel Erwin Très bien Quoi qu'il arrive Des sangs et des vacantations Pour les gens Mais genre juste venir là C'est un succès Bon bah c'est ok C'est officiellement le 30ème Parce que je m'étais trompé Dans mon compte la dernière fois On est à 30 Alors qu'est-ce qu'elle vend Micheline Des capuchons En vrai quand tu joues mage Tu fonces ici non ? Prime 1 Prime 1 tu fonces là quoi J'ai quand même regardé Parce qu'il y a peut-être Des sorts qui peuvent m'intéresser Un carreau élémentaire Explosion élémentaire Qui inflige 20 points de dégâts de feu 20 points de dégâts de foudre Et la moitié Absorbe 8 points de santé De la cible par seconde Pendant 3 secondes Trongulation Absorbe 16 points de santé De la cible Par seconde Pendant 3 secondes Eh mais ça a l'air bien ça Ça consomme Ça consomme combien de magie On sait pas Ça a l'air bien ça Je vais voir un peu Oh putain On est parti en moonwalk Vas-y j'achète J'achète ça là C'est des nouveaux trucs en plus Donc j'achète Et là il y a quoi ? Ah des Ouais Des gemmes Ok Et moi j'ai des trucs à vendre ? Bah oui j'ai des trucs à vendre Parfait ça Mais elle a pas d'argent Vas-y 316 balles Bah ouais mais tout ce que je vends C'est trop cher 403 440 Bon vas-y je te vends ça Ça me fait plaisir Fonce Bon j'ai des Et donc du coup Le bouquin C'est quoi déjà le bouquin ? J'ai trop de bouquins Faudra que je jette des trucs là Euh là Trangulation Ça j'avais déjà Ok Et du coup Trangulation Donc destruction Ah c'est 73 J'ai combien en magie ? 100 Donc je ne peux lancer ce sort Que une seule seconde Une seconde Et après Merci Emre Pour le troisième mois J'ai été sub-gift Sur la chaîne Du streamer Où j'utilise mon prime Donc il ne fallait pas le laisser dormir Et j'ai pensé à toi Je ne peux pas rester ce soir Mais je vous souhaite A tous un très bon live Merci beaucoup Emre Merci d'avoir pensé à moi Merci beaucoup Et le début du trimestre Donc pour toi Merci pour le prime N'oubliez pas les primes Evidemment Si vous avez des primes Qui traînent Je me souviens ici J'ai dit qu'une fois J'avais eu une attaque de dragon Et ça s'était très mal passé Ah Mirabel Vous m'a dit de venir vous voir Encore de nouveaux élèves Tout d'abord Vous allez avoir besoin De ces habits Ah oui c'est vrai Vous les trouverez sans doute Plus appropriés que les vôtres Comment ça ? Je suis habillé comment ? J'aimerais beaucoup pouvoir Jeter un oeil à l'entour Magnifique L'académie de fort d'hiver Bon ça va Encore une nouvelle tête Êtes-vous de ceux qui pensent Qu'ils sont là pour changer Je peux vous assurer Que je vais vous avoir à l'oeil Tous autant que vous êtes D'accord L'arcanéum se trouve au dessus De la salle Et les quartiers de l'archimage Bien que techniquement Directeur de l'académie L'archimage Attends Qu'est-ce qui se passe là ? Première leçon Mais je m'en fous moi de ça Moi je veux juste Ah mais non mais du coup Si je veux lui parler C'est où ? Ah c'est là-bas Oui Done Ah ouais Ouais ils sont relous les dragons ici Bah surtout que le L'architecture du lieu Rends ça vraiment chiant quoi Attends mais j'aurais dû venir là Beaucoup plus tôt en fait Je suis trop loin Attends comment je peux me débrouiller Je crois que le panier Il n'est pas en train de kiffer là Ok c'est bon Non non je ne vais pas dépouiller l'endroit Pas mon genre Eh bien il y a forcément Une gemme de Barenzia ici C'est obligé C'est obligé Il y a forcément une gemme de Barenzia Mais alors ouf Ça c'est la grande question Un coffre Hum Je suis en train d'enracler Tous les fonds de tiroirs France à moi Oh Oh Ok C'est quoi ça ? Ok Salut Daguerro Ça va ? C'est quoi ça ? Ah j'ai pas besoin de me cacher en fait Je vais vous montrer vos quartiers Merci Vous allez partager votre espace Avec nos jeunes apprentis Vous êtes bien aimable Ah c'est là ? Voilà Vous logerez ici Bon ça va Merci Bon c'est long Ah c'est long Oh c'est long Ok Y'a pas un escalier Quelque part Voilà Je crois qu'il y a une trappe là Y'a pas de trappe ici Peut-être pas ici alors Remontons Euh Parce que y'a d'autres trucs à faire ici Pour lui Il me voit pas là Non Evidemment qu'il me voit pas Une canne à pêche Oh l'argent L'argent Ouais 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 C'est qui lui ? Et le tir Cœur de Daedra Ok Est-ce qu'ils vont des trucs sympathiques ? Ah bah ils vont les mêmes trucs que la dame juste avant T'enpignent Salut et Carlia de ma part si vous la voyez Ah mais attends Carlia Comment ça Carlia ? Ah mais c'est un tir Tu es un col Quant à la Si vous avez besoin de sujet vivant Je suis un J'espère que vous avez de l'or La question c'est est-ce que vous en avez ? Donne-t-on juste un oeil Voulez-vous ? Mais comment ça ? Ah du coup je peux lui refiler mes objets volés ? Ok Salut et Carlia de ma part si vous la voyez Merci Daguerro pour le deuxième mois Je t'ai découvert avec Pokémon Diolay et Carlotte Bien content de cette découverte Je te suis quasiment tous les jours Merci beaucoup Merci Daguerro Content que le contenu te plaise encore une fois Et merci pour le deuxième mois de sub Merci bien La nature exacte de mes recherches est secrète J'en ai peur Ok Oh Il y avait deux en fait Une gemme spirituelle peut en cacher une autre Je prends tout Je suis venu ici Frame 1 parce que tu m'avais dit que c'était bien pour mon perso Je les ai dépouillé de la cave au grenier J'ai même volé le fromage Les livres et tout J'ai drop des livres que j'avais en doublon Je faisais le petit poussé dans tout le bâtiment C'est vrai que quand tu joues mage Tu viens ici direct quoi Faut venir ici direct Ouais là bas vite Vite Vous allez d'abord suivre les cours de Tolvire L'un de nos magiciens On passe à l'île de dialogue Quand j'aurai fini de vous Faut vraiment l'attendre Oh putain Ok ok c'est pas grave C'est pas grave Voilà bas Ce que vous avez appris ici vous servira toute la vie Voici C'est qui lui Vous n'êtes pas de la région n'est ce pas Nous n'avons jamais discuté Non monsieur Monsieur Et politesse L'archimage de l'académie de Fort Diver Je suis bien content de voir que presque tous les aspects de la magie sont explorés Mais je n'en prouve pas les recherches ou les expériences qui causent du tort de façon intentionnelle Est-ce bien clair ? On tue personne quoi Euh Je crois que c'est bon Ouais le reste c'est du l'or Voilà Les quartiers de l'huile on peut pas y aller On peut pas lui voler sa clé Donc on peut vraiment pas y aller Donc là on a la porte Et on peut aller de là-haut Ça c'est vrai que c'est le Le chef de l'académie quoi Ah oui je me souviens ici C'est une bibliothèque Bord de ciel Ah oui et puis il y a Jean-Mille là C'est à lui qu'il faut parler je me souviens plus moi Vous vous trouvez dans l'Arcanéum Dont j'ai la charge Je vais pouvoir tout aussi bien être mon plan personnel d'Oblivion Je me suis fait déchiqueter par mes Atronach Euh Les bibliothèques impressionnantes Merci Forcito pour le follow bienvenue Mais je sais plus Je sais qu'il y a des quêtes avec lui Ouais ils vont des Ils vont juste des bouquins quoi Tiens mec Voilà c'est tout en fait Je fais la recherche à parchemin des anciens Vous en avez ici Le mec a aucune idée de ce qu'il demande Ok Et l'enfant de dragon Ça il est perspicace C'est moi Ce sont surtout des mensonges agrémentés de rumeurs et de conjectures Cherchez-vous certains livres en particulier Il n'y a pas une quête avec lui ? Ah oui les bouquins de chalidor Oh bordel Oh merde Je lance une quête bordel Oh on fait ça C'est qui ? Des mensonges Rien que des mensonges On n'aura pas de quoi vous parler Hein ? Mon problème Mais madame Mais je suis pas là pour les ragots Je suis là pour un parchemin des anciens quand même Flèche de télékinésie Hein ? Ah c'est du contenu anniversaire ça Ce livre de sort enseignera à son lecteur L'art unique des flèches de télékinésie A savoir le sort de puissance Moindre associé Et les connaissances nécessaires Pour fabriquer ces flèches spéciales Ces dernières une fois tirées Resteront figées dans les airs Jusqu'à ce que le sort de flèches de télékinésie De puissance moindre soit lancé Auquel cas la volée de flèches sera décochée Seul un certain nombre de flèches Peuvent être figées ainsi simultanément Si plus de 10 flèches sont tirées Elles retourneront simplement dans le carcouade de l'archer Une fois figées cependant Il est possible de le toucher Une à une Mais en les touchant Ces flèches perdront leur pouvoir magique Et ne pourront être récupérées Avec elles disposent de propriétés magiques propres Elles semblent être insensibles Aux enchantements de l'arch Avec lequel elles sont tirées Hein ? Quoi ? Attends j'ai des flèches télékinésiques maintenant ? Ça existait pas avant ça Je vous le dis C'est quoi le livre ? Il est où ? Là ? Tcha 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 Alors c'est dans quoi du coup ? C'est quelle magie ? Ah non mais c'est pas une magie en fait Si ? Je comprends rien J'ai rien compris Flèches de télékinésie Libère des flèches de télékinésie en suspension Mais alors du coup Comment on craft ? Il faut les crafter les flèches ? J'en ai pas sur moi Ils vont pas m'en donner Faut-être les crafter Journal de Soran Créature de légende Non mais voilà Mais je lance plein de quêtes à la con là Je ne veux pas vous voir abîmer ces livres Non Mais j'ai rien fait Tain On est jugé Catalogué Coupable à chaque fois Vous me voyez ? Ah bien sûr ? Bon sang J'étais sûr d'être invisible Ou du moins transparent Des sorts et des incantations Pour ceux qui ont un peu de talent Pour s'en servir Ok Donc ça c'est bon Calme, courage, furie, peur, silence Ah silence on veut Silence j'achète C'est bien silence Ça va nous faire gagner masse de niveaux Après je ne sais pas si je vais l'utiliser pour gagner de niveau On verra En tout cas je l'ai Ok Donc il y a quand même pas mal de petits sorts Qu'on peut trouver rapidement ici Donc Livre de sorts Livre de sorts silence Ptdr Pokémon tout ça Bref Bref Alors du coup Il a fallu des centaines d'années Si vous avez besoin d'un livre Dites le moi Et qu'est-ce que vous voulez en faire Savez-vous même de quoi vous parlez ? Ou n'êtes-vous qu'un coursier ? Mais Et même si c'est vous qui l'avez écrit Si vous voulez un livre ici A la prochaine fois D'accord Mais du coup On s'est abugués On s'est abugués Je pense que je trouve Mais Ah La quête de l'extraordinaire On y est On y est On va aller à Ulragh Du livre de la folie Ce livre ruminations est vraiment incompréhensible C'est une sommité en ce qui concerne l'épargne Ça fait longtemps qu'il nous a quittés Il parle à mort ça va ? Il parle longtemps Où est-il allé ? Quelque part au nord Il dit avoir trouvé un vieil artefact d'Wehmer C'était il y a des années Depuis Je n'ai plus de nouvelles de lui Trouver ses petits mûts Ah putain mais oui Et ça c'est pour la quête principale ça Bah non Bah si Putain mais oui Ah mais oui Oh la la Ah ouais on va passer vraiment un bon moment Ouais 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 Attends mais on peut encore monter ? Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Voilà Quartier de l'archimage Une sous-quête de la quête Non c'est ça En plus c'est exactement ça C'est sur la quête principale On te donne une quête annexe Dans la quête principale Mais du coup je devais pas faire un truc là à la base Bienvenue Bienvenue Nous venons tout juste de commencer Je vous en prie Joignez-vous à nous Bien Reprenons Mais j'ai besoin de l'écouter ? Monsieur Nous en sommes tous contents Bien sûr ma chère Bon Qu'est-ce que nous attendons ? Allons Hé Fais attention C'est exactement ce que je veux dire Ah putain mais oui Il va falloir aller dans une grotte et tout Là je me souviens Première quête C'est une invitation au désastre Ah lui il est bugué Mais nous venons juste d'arriver Vous n'avez rien dit jusqu'à présent Je sais pas quoi penser Vous ne souhaitez pas nous faire part de votre retenue est admirable Parfois ça va prendre des décisions Même sans connaître tous les faits Mais je suis balance mec C'est pas mon truc Nous sommes tous novices en la matière Pourquoi tant d'embrassement ? Je suppose que nous pourrions passer à la pratique Vite ! Pour rester sur le thème de la sécurité Vite ! Nous allons commencer par les barrières Il s'agit de sort de protection permettant de bloquer la magie Je vais vous apprendre l'une de ces barrières Ouais mais moi je suis pas là pour ça à la base Bon d'accord D'accord ? Vous voulez bien m'aider à faire une démonstration ? Ce n'est pas grave Je peux vous apprendre une barrière audimentaire Allez hop ! Un sort gratuit Un sort gratuit C'est où ? Moindre barrière Putain c'est un jour je joue mage Je vais vous lancer un sort Que vous bloquerez avec la barrière Allons-y Où ? Par là bas s'il vous plaît Juste en face de moi Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident Ah ! Là ! Maintenant lancez le sort de barrière Et maintenez-le Vous devez maintenir la barrière Ou cela ne servira à rien Mais arrête de parler ! J'ai pas assez de magie Par là bas s'il vous plaît Juste en face de moi Je ne voudrais pas toucher quelqu'un par accident Maintenant lancez le sort de barrière Et maintenez-le Ne bougez pas Excellent travail Yes ! Bien je dirais que c'est un très bon début Continuez de vous entraîner à utiliser les barrières S'il vous plaît Il a 8-0 sur 20 Je pense que nous sommes prêts à explorer les diverses L'académie a entrepris des fouilles fascinantes Dans les ruines de Sartal Bon désolé je passe un peu ça Parce que c'est pas ce que je voulais faire Mais j'ai peur que ça bug Si je termine pas ce petit point de quête C'est pas la même voie que celle du prophète de Tezo J'en ai aucune idée J'ai pas assez joué à Tezo pour savoir en vrai Donc là je crois Voilà On termine la toute première quête Et on doit aller à Sartal Pour continuer les quêtes de mage Qu'on fera beaucoup plus tard bien sûr C'est pas pour maintenant Ok Bon tout ça c'est bon Et du coup je peux juste repartir Pour essayer de trouver le mage qui se trouve au nord Qui est planqué dans sa cabane Enfin sa cabane Je crois que c'est par là Ouais ouais c'est par là Est-ce qu'il y a un monde ? Attends Ok Oh le plan Oh le plan Huck Attends Ouais non Attends Peut-être Je sauvegarde là Peut-être de là il y a moyen non ? Let's go Let's go en fait Oh la machine La machine La machine La machine Alors là-haut il y a C'est un ours ça Ce truc là c'est un ours Non c'est un caillou Oh ça commence Oh ça commence Ok Alors il y a un endroit là J'aimerais bien le visiter Mais euh Je crois que ça va être chaud Oh il y a une nirn route Let's go Un caillou-ours Et la licorne Comment ça la licorne ? Pourquoi vous parlez de licorne depuis tout à l'heure dans le chat J'ai pas compris C'est pas la ref Si je peux découvrir l'endroit on le fait Ils ont rajouté des mobs dans cette version Euh Salut Maxi Prouteur Maxi Prouteur Prouterie Bon Maxi Est-ce qu'ils ont rajouté des mobs ? Euh Je Bah oui oui Il y en a forcément des nouveaux Merde Mais on me tire dessus en fait Ah oui d'accord Il a l'air d'avoir un bon bâton lui Oh Ok Mais c'est quoi ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dac des bonites Bon ça se revend ça monsieur madame Ça se revend monsieur madame Je prends Ok Putain Merde Oh bon j'ai ramassé un truc Merde Je prends quand même Ça c'est un squelette tout pourri J'ai même pris pas mal de dégâts Bref Je sais pas pourquoi je fais ça Moi j'ai pas besoin de le faire Ah Oh Hein ? Arme de la lune Arme du soleil Ah non mais c'est du C'est du contenu De l'édition anniversaire ça Est-ce que j'ai envie d'y toucher ? Je sais pas On reviendra Un peu le problème Le problème c'est que si j'y touche On lance des quêtes Qu'est-ce que je ferai sûrement jamais Non le drogueur chelou C'était pas un nouveau Oh putain Oh putain Elle ou la porte Ok Allo ? Ah voilà Bonjour Ça va mec Oh le pauvre J'ai peut-être été un peu trop confiant là Ok Espanon démonite je prends C'est quoi ça ? Elixir de régénération Ok Dommage j'avais déjà ce livre Et Ah Plus par là Tout à fait Nice Ça se revend Ça se revend Tout ça c'est bon Oh lui je touche pas Les eaux d'oblivion C'est difficile de se souvenir exactement De ce qui était dans le jeu de base Est-ce qu'il l'est pas ? Ok ça c'est bon Lui il avait un beau bâton C'est quoi ça ? Mais c'est pas un bâton en fait C'est juste un marteau Ok Le mec était à poil avec juste un marteau Très bien C'est ce que j'appelle la grande vie Tu te balades nu Mais avec un marteau Il y a un grand marteau On veut voir de la licorne Mais de quoi vous parlez ? De quoi vous parlez ? Comment ça la licorne ? A quel moment ils ont parlé de licorne dans le jeu ? Solstheim c'est pour quand ? Ouais Ouais Moi je prends pas les bâtons Je prends pas En fait je Je m'oblige à n'utiliser que des dags et des arcs Il y a une quête pour trouver une licorne Ah bon ? Et quand ? Trouver et dompter la licorne Euh ouais ouais Enfin ça ouais J'avais même pas vu J'avais même pas vu Ah mais c'est déjà là ? Je pensais que dans ma tête c'était beaucoup plus loin Nice J'avais Mais ça c'est du nouveau contenu Non mais le problème c'est que la licorne Je crois que c'est un cheval qui devient un compagnon Et vous savez que si j'ai un cheval compagnon je suis obligé de le tuer Est-ce que vous avez vraiment envie que je trouve la licorne pour la tuer juste derrière ? Pas sûr L'épreuve de Boétia Ah mais c'est une quête de Naïdra ça Oui 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 On prend Bon ça c'est bon Bon ça c'est Osef Ok Creusez Creusez Oh putain la voix Euh oui oui Parchemins des anciens Bien sûr Salut Queen et Céline Les impériaux Encore eux Ce qu'ils ont vu Qu'ils pensent avoir vu Ouais Je suis devenu trop puissant On dirait un joueur de stratégie de Pokémon quoi Ah je peux pas faire ça Je suis trop fort maintenant Voilà je suis presque un dieu maintenant Donc bon Est-ce que ça va ? Est-ce que c'est détendu Et totalement ici Enfin ici Sur ce plan Et pourquoi tu me donnes cette info Zitoon Bah tu vas fermer ta brouille N'obligez pas à vous faire du mal Oh Quelle brute Septimus n'a pas peur Mais les nuits un bloc Qu'est-ce que vous voulez ? Ceci est un chef-d'oeuvre d'Ouémère Le savoir est caché au plus profond De ça je crois Mais ce n'est qu'un imbécile Parmi les d'Ouémère Une chance qu'ils aient transmis leur technique de Les profondeurs de griffes noires En abritent un Connaissez-vous griffes noires ? La cime reculée Ah griffes noires Ah vous êtes pas prêts Cache des savoirs secrets sous la terre Où est donc ce griffes noires ? En profondeur Au-delà de l'obscur Le château caché La tour de Mzark Ok Seul Septimus connait le secret du loquet Bon puis je rentrer J'ai deux choses Deux formes L'une anguleuse L'autre arrondie Pour trouver la fréquence Ah putain oui J'ai oublié aussi ça Oh là là On va passer bonne soirée J'espère que vous êtes chauds là Pour les d'Ouémères Une pleine bibliothèque de savoirs Mais vide Ok Les mécanismes Liront le parchemin Et inscriront le savoir Qu'il enferme sur le cube Faites confiance à Septimus Très bien Alors Septimus m'a l'air d'être quelqu'un de très équilibré Il n'y a pas de raison qu'il y a un problème N'est-ce pas ? Donc Septimus vient de me dire en gros Oui oui Va à griffes noires À griffes noires Il y a un parchemin des anciens Et avec les deux trucs que je te donne Tu pourras récupérer le savoir du parchemin Et t'en servir Voilà Grosso modo c'est ce qu'il m'a dit En brinçant pendant une demi-heure Et du coup Il faut qu'on aille à griffes noires Sauf que griffes noires Encore une fois Vous n'êtes pas prêts Il faut aller à Half-Tand C'est pas très loin Mais on va se téléporter ici quand même Ouais griffes noires Griffes noires C'est pas un plaisir Griffes noires Ça n'a jamais été un plaisir De me balader De me balader là-bas J'essaie de chute-chute Pas de spoil Mais bon En vrai il y a peut-être Qui découvre encore Skyrim là aujourd'hui ? Qui c'est pas du tout De quoi on parle Quand on dit griffes noires On voit un peu Ouais 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 Ça franchement La première fois Que je suis arrivé ici La première fois Ok bon il y a du monde Il y a du monde La première fois Que je suis arrivé à griffes noires Je me suis dit Mais Ce jeu Ce jeu quoi Ce jeu De toute façon Vous allez voir ce soir Vous inquiétez pas Un griffes noires On va vite y arriver Enfin vite Il y a un donge A faire avant Il y a un mammouth Dans la glace là Putain j'ai oublié ça Ah j'ai pas oublié ça Pauvre mammouth Les flèches doué meurent Ok Ah il y a un phare là-haut Pour aller au phare vite fait Pour débloquer l'endroit Vas-y on va aller au phare Vas-y on va aller au phare C'est mani Mani il est cloué au mur J'ai tellement d'endurance en vrai C'est cool Oula C'est allumé d'un coup C'est un dragon que j'entends Ou rien à voir Je crois que c'est le bruit Je crois que c'est juste le bruit du vent Ok Il y a des connards ici ou Je me souviens pas Est-ce que c'est dans ce phare Qu'on peut récupérer un passif Peut-être que les gens Comprendront de quoi je parle Pas du tout Plutôt par là donc Let's go Je sais plus Ouais je sais plus Je sais plus où c'est Peut-être Pire je rentre et je vois Mais après On a autre chose à faire quoi Oui Parce qu'en vrai Si c'est ici Qu'on récupère effectivement Le passif Le passif il est pas mal en vrai Est-ce que c'est sûr Que c'est là On est d'accord Que c'est un passif Qui le donne De la rési magie C'est ça En vrai si c'est là Peut-être qu'on peut faire La quête vite fait Je sais plus si elle est longue Je suis Ok Bon bah écoutez On va faire cette petite quête On va faire cette petite quête Si c'est faisable à mon niveau Mais normalement oui Niveau 44 On commence à se démerder Normalement De toute façon je vais vite M'en rendre compte Ouais c'est ici Ouais c'est ici C'est totalement ici Ramatis Trouver l'origine des meurtres Les gens sont morts Donc ouais on va essayer De faire cette quête là Assez rapidement Parce que je crois vraiment Que le bonus final Il est pas mal Il me semble On a le dessus On va prendre Vêtements Bourse On va essayer de speedrun un peu Il traîne trop longtemps ici On entend J'entends 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 des choses Que j'aime pas trop Ah Ok Donc ça c'est Osef Qu'est-ce qu'on a ici ? Ramatis En Charbon de bois Je vois Rien du tout Potion de soin On va prendre Résistance à la glace C'est un peu Osef De l'or Cette quête Ouais Cette quête Faut que je vous explique un petit peu aussi Au fur et à mesure Ce qui se passe Au cas où Donc On arrive dans la phare Des gens sont morts On essaie de comprendre Ce qui se passe Voilà On en est là Salut Suki Romano Bon ça va C'est plus haut On va dire par là A peu près Dommage Ah ça booste les soins de la magie Ah merde je pensais que ça boostait Les résis magiques Après Ça reste utile Mais c'est vrai que la magie La guérison Je m'en sers peu Ah merde je pensais que ça boostait la résis Ah du coup je sais pas si Je sais pas si il faut faire Du coup On s'en fout déjà un peu plus Si ça heal juste mieux Je crois qu'il faut aller en bas Après je vais dire C'est le cronchage qu'on peut faire ici Ah ouais Si c'est juste sur la guérison Du coup c'est aux F Mince J'en suis sur deux Nice Est-ce que ça vaut vraiment Coup de s'emmerder quoi Après ça pareil Si vous jouez magie Ou si vous jouez globalement Un peu de guérison Il faut totalement venir ici Très rapidement C'est un connard ça Ça va on est tout shot Je me dis qu'il y en a un autre Mais je le vois pas Vu Ça va on est tout shot Maintenant Ça se met là-dedans ça Ah non Ok Et donc ce bruit Décorus Ah ça se met Dans cette poche là du coup Ça fait On en veut pas En plus ça pèse super lourd Je vois pas grand chose Je sais pas vous Je me souviens plus Je crois qu'elle est un peu Elle est un peu dense Cette quête là quand même Ah je sais plus Les gendaires de karaté belé Sont vraiment shiny lock Oui Ça vous étonne ? Ah putain oui Coup de pression quoi Quoi ? Le don j'ai pas trop gros normalement Après vu que je suis dans une optique Un petit peu de speedrun Merci Sukirumano Bienvenue Donc lui c'est qui ? Mani Bah Putain mais on parlait de Mani juste avant Oh yes Je one shot Je one shot ses falmers maintenant Let's go La montée en puissance du personnage Est trop satisfaisante C'est trop 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 du bien De sentir qu'on fait un peu plus de dégâts qu'avant Ok J'ai pas envie de me retrouver au cac avec eux Amusé la furtivité quand même Bah après quand tu te dis que je suis niveau 44 Et que je fais enfin un peu de dégâts aux ennemis Je t'avouerai que je trouve pas En fait Vraiment Ce let's play M'a réconcilié un petit peu avec le fait que On pense On pense très souvent que la furtivité est vraiment abusée dans ce jeu Et c'est le cas Quand t'arrives à rester en furtivité Et que t'arrives à enchaîner comme ça Très très fort Mais vraiment Quand tu joues des builds comme ça En légendaire Avec autant de Autant de règles Qui t'empêchent d'être vraiment trop fort dans le jeu Comme je le fais moi S'il y a le moindre combat que j'engage pas en furtivité J'ai quasiment aucune chance Quasiment On va sauvegarder régulièrement Prendre ça Les araignées Fermez vos yeux Les arachnophobes Ok Et bah heureusement qu'on a step up Parce que eux avant c'était genre une dizaine de flèches En furtivité Ah ça va mieux là Fermez vos yeux Fermez vos yeux Ne regardez pas les arachnophobes Ok Mais y'a rien d'autre en fait Si Juste des araignées Pour dire avoir des araignées quoi Pour dire vraiment De mettre tous les mobs casse-couilles Au même endroit Euh Petite dague là Attends Ah mais j'ai jamais remis ma deuxième dague Ah j'ai jamais remis ma deuxième dague de vert En favori Et bah voilà c'est fait Du coup ça 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 Puis on va là dedans On fait R Puis T Et là c'est bon Ok Petit coffre Oh Bonne pioche Bonne pioche Bonne pioche C'est bon c'est fini les araignées Vous pouvez regarder Moi je crois Ah oui je me souviens Oui c'est quand même un donjon moyen ici Donc là on a Sudi Qui est mourte La note ensanglantée Page griffonnée On va tout lire Mais euh Ne vous inquiétez pas On fera un récap à un moment donné Ah Y'a un connard là-haut J'ai vu En haut ou en bas En haut ou en bas Ah J'ai vu Ça a tiré dans le sol C'est chiant Comment ça fait ça C'est chiant Après voilà Je vous dis pas Que la furtivité C'est nul Mais je veux dire Heureusement Que la furtivité Ça devient bien à un moment donné Et que Même en légendaire Encore une fois Je vous rappelle Je suis niveau 44 Je suis niveau 44 Et je commence seulement A voir un peu Le bout du tunnel Et je commence seulement A me dire Ok je peux vraiment Engager des combats Très facilement Sans avoir à vraiment réfléchir Exactement Combien il y a d'ennemis Dans la salle Comment je vais faire Pour me planquer Si ça se passe mal Comment je peux détourner La tension Enfin Voilà Avant ça Il y a plein 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 De situations Où On a du bien réfléchir Quand même Et ça arrivera encore Spoiler On sait qu'il reste Un Jean-Michel ici Donc ça c'est bon J'ai l'impression Qu'il y en a un derrière J'entends des bruits Hop Moi j'ai peut-être Loupé un truc ou deux Mais Faut que j'accepte F5 Alors ça c'est pas Ce truc là Ça fait pas envie Ça veut dire Qu'il y a des chorus Qui volent Enfin je crois Qu'il y a personne Ok Ça va Ok Salut BG Ça va Il y a une flèche Qui a failli partir Ça va plus être un ram Il n'y a rien ici Ça je prends C'est le mec Que j'ai tué En entrant ça Ah oui Je me souvenais pas Que la grotte Était comme ça Ah oui Et là Il y a un point De non retour Non Je crois que c'est ça C'est l'idée Si je descend Je ne peux pas remonter Ah oui Je ne l'avais pas vu J'ai tiré au pied Pour voir s'il y avait Un ennemi Il était juste à côté De là où j'ai tiré Petit F5 Oui c'est ça On arrive de l'autre côté Du mur Qui était là Juste avant Que j'ai vu Ça c'est à moi On a des potions Là dedans Magie mortelle Vénérabilité La magie Ah Un arc-falmeur C'est aux F C'est champi Hop c'est bien Ça nous fera faire Une petite quête annexe Et encore Je ne suis même pas sûr Que ce soit considéré Comme une quête annexe Ça me fait trop marrer Parce que Comme le jeu Comme tu es à côté De l'académie des mages Je pense que le jeu Ils se sont dit Les gens qui viennent ici Sont forcément des magiciens A la base Si vous venez ici direct Et donc Tous qu'on trouve On trouve full potion de magie Et tout Dégueulasse Ok Descendons Essayez de faire ça vite On va peut-être pas tout prendre Parce que la dernière fois C'était un peu le bordel Mais bon Plus j'en ai Plus je pourrais faire des potions D'invisibilité Dont je me sers absolument pas Parce que je trouve ça craqué Mais Ça me fera Ça me fera de l'XP Hop Je prends ça Et en plus du coup Je fais cette quête Pour un truc qui Finalement ne m'intéresse pas C'est incroyable Ok Je perds ma flèche Allez vite fait Peut-être qu'inconsciemment Je fais cette quête Pour repousser griffes noires Peut-être qu'inconsciemment C'est ce qui se passe Dans ma tête Je déteste tes mobs Ok vu Heureusement que je l'ai tout shot En tout cas Quelques niveaux Quelques niveaux avant Si j'étais venu ici On aurait galéré Ok il n'y avait rien dedans Heureusement Dommage Oh les noms des gars Ça tourne mal Enfin quoi que Peut-être que ça tourne pas mal Peut-être que ça va aller Ok C'est moche ces trucs Ah oui bah c'est pas C'est pas très agréable Je me suis fait toucher une fois J'ai perdu un quart de ma vie C'est bien C'est à moi ça Done Ok On va aller là haut Je récupère mes flèches Ok Ça c'est bon On avance Petit F5 Ah il y a du monde Ok Donc ça Il y a là bas Après il y en a forcément Qui vole là dedans Nice Parfait Pourquoi le jeu prend autant de temps Parce qu'il y a énormément de choses à faire dedans Merde Énormément de quêtes Énormément de La map est gigantesque Et voilà Il y a des Des centaines de quêtes C'est très difficile de De terminer Skyrim En vrai à 100% Faire toutes les quêtes Dans Skyrim En vrai Je sais pas combien d'heures ça prend Mais un bon Je dirais un bon 300 En vrai Facile Quand tu connais bien le jeu Et que tu fais vraiment tout Après en découvrant le jeu Je pense que t'es plutôt sur du 500 Facile Je pense Ouais Un bon 400 On va dire Un bon 400 Je sais pas si les gens Ont des précisions apportées De pourquoi Et moi je dirais ça C'est surtout qu'il y a beaucoup Beaucoup de quêtes Il y a énormément de choses à savoir Il y a beaucoup de lore Ah mais oui Mais ça c'est le boss en fait C'est le chorus fausher Et du coup je suis en train de le défoncer Oh putain Le L'esquive qui vient de claquer Oh putain Merci Bon la quête est déjà finie du coup Il est où le dernier Ok il a Parfait Donc là je crois que c'est fini fini Enfin fini fini Très forte l'annonce Non Oui c'est normal Merci dames Pour les 3 mois Comme je vous le disais Quand je monte le son pour Skyrim Je suis obligé de monter le son aussi Des annonces Tout va de pair Et donc malheureusement Ca fait que les annonces Des fois sont un petit peu fortes Et je ne peux pas faire autrement Sinon vous manquez l'ambiance du jeu Ok personne dedans Très bien Ca me va Merci du coup dames Pour le sub tier 2 Merci pour les 3 mois de sub à la chaîne Merci énormément Et donc le fausher Clé du phare La dépouille d'abde Et la flèche éplique Et d'ailleurs je sais Ouais c'est pas une quête C'est pas une quête ici C'est vraiment juste Si tu regardes les notes Tu comprends ce qu'il faut que tu fasses Alors je sais plus exactement Ce qui se passe Je vais pas tout lire malheureusement Mais Du coup on se retrouve Avec la dépouille D'une personne Qui dans ses dernières volontés Demande à ce que Son corps soit mis Dans le feu du phare Si je dis pas de bêtises Ce sont ses dernières volontés Et donc comme nous sommes Quelqu'un de très sympathique Et bien nous allons Respecter Ses dernières volontés Bien sûr Je crois qu'il y a une petite cabane là On va s'approcher furtivement Au cas où Y'a personne dedans Très bien Là-bas non plus On a un petit coffre Il y a pas mal ce coffre hein bordel Est-ce que j'ai des bêtises Sur le lord de cette quête Ou c'est bon ? Donc là on ressort Non on descend Ah oui on retombe A un endroit qu'on a déjà fait Ouais ok au tout début Ça c'est bien sur Skyrim Le quasiment Quasiment Tous les donjons Que vous allez faire Vous allez à la fin En terminant le donjon Vous allez revenir au début du donjon Et du coup Vous perdez pas de temps A faire des allers-retours Et à refaire le chemin Que vous avez déjà fait quoi Il y a une quête Une quête baptisée Frost Law Abyss En VO Alors pourquoi je l'ai pas Est-ce que je l'ai là ? Je l'avais là ? Non L'appel de Boétia Non Comment on fait pour récupérer Cette quête là ? Ah mais il y a C'est là qu'on chope Le bocal à Luciole Non Est-ce que sur elle Il n'y a plus rien ? J'ai peut-être loupé Un bouquin Peut-être juste un Qui m'empêche d'avoir la quête Après j'ai peut-être terminé la quête Parce que j'ai battu le faucheur Le trigger en approchant le phare Je crois Ah j'ai pas eu le trigger moi J'ai pas vu la vresac Euh oui Ok Bon bah écoutez Je ressors hein Mais non mais non On va ressortir par la porte du haut Bon ça aura pas pris trop longtemps Ça va Quête en plus Parce qu'elle apparaît même pas Dans mes quêtes terminées celle-ci Non Oh je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Là je pensais que le chemin Pour aller au phare Il était sur le côté Mais pas du tout Brasier du phare Et du coup on met la dépouille dedans Et on récupère repos du marin Et donc le repos du marin Ça nous donne Euh Là L'efficacité des sortes de guérison Augmente de 10% Et c'est un passif Infini Voilà voilà Tout ça pour ça Pourquoi pas Je continue à me soigner Avec mon sort de guérison Donc euh Donc pourquoi pas Si jamais vous connaissiez pas Au moins vous savez Et bon Ça ne nous a pris que un quart d'heure Donc tout va bien Et c'était pas du tout Pour repousser griffe noire Pas du tout Et donc on est parti Pour cette grosse quête Vous voyez c'est les gros bâtiments Qui sont en face là Ah pas envie Pas envie mais faut y aller Griffe noire Oh comment j'ai découvert ça Je suis tombé sur le cul Vraiment je me suis Mais pfff Toujours plus Cette grotte Cette grotte là Elle paraît pas très loin Je suis pas du tout En train de repousser Pas du tout Je serais mal de me connaître C'est pas très loin en fait Ce qui est top avec Skyrim C'est que On la prend Non Oh putain Oh puis là je suis tout seul Dragon de glace Ok ça va Enfin je crois que ça va Ça peut voler Regardez Hop 10% de guérison en plus Alors Je crois qu'il faut courir là Il est où Michel ? Après sinon j'abandonne le camp Et on rentre dans le donge Et on n'en parle plus quoi Bien je me planque Ok Bon le dragon m'a oublié Ça c'est la bonne nouvelle Je sais plus s'il y a des ennemis ici Ok C'est quoi ça ? Rune tower La tour en ruine de Halfland Ça c'est à moi Ça je reconnais C'est à moi ça Mais ça aussi je reconnais C'est à moi Enfin il y a rien Mais si Il y a un petit chemin Et le petit chemin il mène à Ok Ok Je suis rentré en détente là-dedans Mais c'est peut-être là que je devais venir en fait Moi je pensais que c'était plus loin Mais en fait non ça se trouve le bâtiment c'est celui-là C'est niveau 80 là En crochetage Nice Bon ça j'ai plus besoin de l'enchant Après ça se revend 100 balles 100 balles ça se prend Et du coup c'est quoi ? C'est une réserve ? Dans ma tête c'est une réserve ici Mais peut-être que je me trompe Coupe de Wemmer Potion Flèche Ouais Peut-être que c'est le début de la quête ici Salut Squadzo Ça va Ah il y a un coffre là Expert Ah Un peu plus haut Ok c'était plus bas C'était plus bas Nice Salut Yougs Quelle quête je fais ? La quête principale On est parti pour la quête principale Mais le truc c'est que je pensais que c'était une zone annexe Et finalement Je me demande si je suis pas juste parti directement dans Dans le bon bâtiment Je me souviens pas à quoi se servent les boutons D'accord Je me souviens de rien Oh non Ok ça va on fait des bons dégâts Ça va être moins galère que la dernière fois Ah bon les ruines de Wemmer Vraiment ça me met dans un état d'anxiété Surtout cette musique là Cette musique là quand elle démarre Ok Et je vais Ouh là je fais quoi ? Bouton ? Ah oui j'ai esquivé les flammes Ok Surtout je suis en train de faire une quête annexe Et je suis pas au courant Ça Y'a rien là haut Ah y'a quelqu'un de mort là Bah alors Jorid Un pêcheur mais qui s'y fout là Jorid t'as été trop loin Et n'empêche il était descendu jusque là Pas le devine Alors vu que mon point de quête m'indique Que c'est dans cette salle Je suppose que je suis au bon endroit Ok Salut notre zécho ça va ? Oh Un coffre là ? Un coffre ? J'ai un peu déçu j'avoue Putain y'a rien La déception est grande Bord de ciel Hein ? Mais Mais Oh là là Je suis Où Il est bruit chelou Ça mène là ? Bah je sais pas où c'est Mais Visiblement c'est pas là où je voulais venir Moi je veux aller là-haut Je suis en train de me demander un truc Est-ce que J'ai pas fait le chemin A l'inverse ? C'est à dire que Quand t'arrives là Tu montes là Pour passer là Hop Et tu remontes le chemin Et du coup t'arrives en haut Ouais je crois que c'est ça le truc Voilà bah On a découvert Halfland Comme ça au moins On peut se TP On va se TP Alors le problème c'est que S'il y a des ennemis là-haut Ils vont m'aggro instant Ah oui mais non Il n'y a personne ici Je crois qu'il y a un mec mort Je sais plus où Quelque part Ça me dit quelque chose Manifeste d'expédition Bon du coup on a fait ça pour rien Mais on a récupéré quelques petits loot Donc pourquoi pas Pourquoi pas après tout Ok On commence à choper des gemmes magistrales aussi Ça fait plaisir Je suis niveau point j'en suis 391 Ça vaudrait peut-être le coup De faire une mini pause vente Avant de rentrer ici Parce qu'il y a beaucoup de choses Qu'on va vouloir loot Beaucoup de trucs à loot ici Donc je pense qu'une petite pause s'impose Mais il y a un camp de connards là Pourquoi je n'ai pas fait attention à ça en arrivant Il y a un mec mort Mais je ne parlais pas vraiment spécialement de lui Donc nous on est rentré là-bas tout à l'heure Et du coup Il n'y a rien d'autre à faire Pourquoi on nous propose ce chemin là Et du coup je peux y aller Mais du coup le bâtiment en haut il servait à quoi Je comprends rien Je suis perdu Les buildors, les windwimmers Ouais il y a beaucoup de... Ah mais oui C'est le truc de fin ça Mais oui C'est l'ascenseur de fin ici C'est pour ça qu'on me dit de passer par en bas On reviendra par là à la fin Je m'en souviens Et ça nous fera un petit raccourci Tout à fait Du coup Petite pause Vite fait ici Yes Youtube On se retrouve du coup Dans la sourisière rapidement Alors je... Je te filme ça au cas où On trouverait des petites dingues à acheter On ne sait jamais Où est Tonilia ? Au bar Très bien Elle a raison Elle a raison Tonilia Donc ça c'est Osef Elle a un nouveau stock bien sûr Parce que ça fait longtemps Qu'on l'a pas vu dans le jeu Tout ça c'est bon Les 30 crochets j'achète En vrai des crochets j'en ai beaucoup trop Faudrait que j'arrête d'en acheter Mais bon J'arrive pas à me retenir Faudrait que j'aille déposer tout ça chez moi quand même Ça commence à faire pas mal Est-ce que j'ai des trucs volés dans le monde ? Non Vraiment j'ai pas grand chose Je vais surtout lui vendre des trucs Qui pèsent lourd Genre ça Genre ça Les carreaux de Wemmer On va les vendre Ça je peux vendre Ouais ça aussi Oui Les espadons démonites Il lui reste 300 balles Un truc à 10 balles H de bûcheron je dois garder Tout ça c'est bon Et donc en même temps j'ai demandé J'ai posé des questions au chat Pendant la petite pause Donc je vais lire les réponses Dans quelques instants Mais en fait des fois J'ai l'impression que je me rends pas compte Quand je loot des trucs Genre là A quel moment j'ai pas vu ça ? Quand est-ce que j'ai looté ça ? Et qui est juste mieux que l'anneau que j'utilise tout le temps Ok 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 Il me reste 68 balles Alors tiens voilà Hop 72 Donc là le truc que je dois faire vite fait C'est prendre l'anneau de vigueur majeure Le mettre en favori Vous trouverez Rizade avec sa carte Et Panneau de vigueur majeur Faire F Tac E F Tac E Voilà Ça au moins Il faut 30 Sachant qu'il y en a 36 il me semble Donc en regardant bien Ça peut aller vite Je dirais entre 30 minutes et une heure En fonction du trajet Tu penses que c'est si long quand même Quand tu connais les emplacements Quand même pas 30 minutes Bon après Si vous cherchez du travail Parlez avec Après 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 Bah alors on fait tout tomber ici Je serais heureux Regardez donc Qu'est-ce que je peux vendre vite fait là Ou acheter C'est vrai que C'est vrai qu'à tout moment Moi j'achète 2-3 trucs quoi A tout moment Je sais pas s'il a reu un stock Vu que son or est à 1139 Je crois que j'ai plus rien à vendre en vrai Ah ça Voilà Ça aussi Oui hein Oui Ça je le garde Et ça Tout ça je le garde Ok Et là dedans Bah j'ai rien à vendre Ok Bon voyage Bon je pense qu'on est bon en gros Je suis à combien de poids ? 312 Ça veut dire que j'ai encore 80 Démonie de léthargie Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai sur moi Qui pèse si lourd Et que Que j'ai récupéré là Et que j'ai pas vendu Est-ce qu'il peut peser si lourd ? C'est quand même pas juste ça Non ? Bon je sais pas Je ne sais pas Je vais skip le mec aux potions Parce que je pense pas pouvoir lui vendre grand chose Ah mais oui Non mais c'est les oeufs de chorus C'est vrai que j'ai A peu près 25 000 oeufs de chorus là Donc Ouais ça peut venir de là Je vais acheter ça du coup Vu qu'on va passer chez moi de toute façon Ouais ouais c'est ça On est combien des oeufs ? Juste pour voir 146 Faites vite 146 Sachant que C'est 1 kilo pour 5 J'ai presque 30 kilos d'oeufs là Eh mais au fait Y'a le coffre à tribu là Combien ça donne d'argent là ? On peut voir un peu Mais il est vide Comment ça ? Eh oh les connards là Faut remplir hein Ouais ouais Pas le temps moi Bon du coup faut que j'en passe chez Salut Merci Maxi Maxi Prout Bienvenue Merci pour le follow Vite Dépêche toi là Dépêche toi là Là je suis motivé pour Griff Noir C'est parti Non mais Griff Noir on va voir Griff Noir on va voir si on Si on fait la quête des Nirdro de Kramoisie du coup Parce que ouais c'est chiant Après le passif est vraiment incroyable Il est pas déterminant J'en ai pas besoin surtout pour mon build Mais ça reste un passif cool à avoir quoi La quête en elle même elle est marrante Enfin marrante Déjà c'est très peu de gens la font du coup Donc voilà On va déposer ça Tout ça Tout ça Ok Et pour Pire de l'une Les bonites Et c'est déjà pas mal Je pense Alors après j'ai beaucoup de merde sur moi Masterclass live sur OTS hier Merci FX C'est gentil Content que ça vous ait plu Ah bah ouais Mais il y a un coffre à tribus Ils le remplissent pas Evidemment que je suis énervé Bien sûr Bien sûr Allez hop Combien j'ai d'oeufs en tout ? Oeuf de chorus là 246 Ouah j'ai peut-être arrêté d'en acheter Enfin d'en prendre plutôt Oh Ah Mais j'ai pas ça Cool Pas non plus Voilà Ah mais attends on peut récupérer cet enchantement Ah c'est juste les dégâts de foudre j'imagine On va récupérer J'imagine Parce que j'ai pas encore des enchantés d'armes Qui fait des dégâts de foudre Je pense que c'est ça Euh D'accord Et là dedans je voulais déposer Non c'était là haut déjà Un truc à luciole Ouais Voilà Le bocal à luciole C'est ça que je voulais mettre ici Mais je crois que j'ai rien à mettre ici Donc on va pouvoir repartir tout de suite Bon je vais ration absolue Tout ça ça se vend Ça c'est bon Moi j'ai toujours plein de merde Mais c'est les trucs que je vais vendre Faut que je les garde 242 en poids c'est correct Toujours lag de dravine Qui pèse pas dans mon inventaire Parce que c'est une quête Je le rappelle mais J'ai toujours 30 gourdes Aussi Ah oui mais c'est ça que je voulais déposer Les fragments de trucs Si je me mets genre Là Et que je fais Attends Objet Là Si je fais R J'ai argenté C'est pour une quête je crois Même pas en fait Puis R Fourchette Fragment de gemme spirituelle La gemme de la vache Je sais pas Je crois que c'est pour une quête C'est pour des quêtes Quête 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 Sac de sucre lune C'est une quête Tu vois Merde Attends Merde Hop On s'est posé de manière dégueulasse Mais c'est posé Fourchette là Merde Fourchette Fourchette Couillère Hop Bon allez hop Allez j'y vais C'est bon Oh bordel Allez c'est fait On y va On arrête de repousser Griffe noire C'est parti Alors griffe noire c'est C'est où déjà Non Là Bon c'est parti C'est parti Bon j'ai quand même gagné 150 kilos là En repassant chez moi C'est pas mal Salut cru Ça va Bonsoir Merci d'être là Ok Ok C'est parti Ça c'est une belle quête Là on est parti pour un bon En vrai j'en sais rien J'allais dire deux heures Mais en vrai peut-être pas quand même Peut-être pas quand même Arrête Le jeu il fait stresser là C'est bon on sait que c'est le bordel Il dit un lutte Enfin une lutte J'ai un doute Je sais pas du tout du tout De penser à autre chose que Griffe noire À deux heures c'est pas si déconnant C'est vraiment si long que ça Je me souviens plus Mais il est fou lui c'est vrai Il parle tout seul J'aurais pu le snipe Ah il parle de skouma Le skouma c'est la drogue Pas bien le skouma Le skouma c'est à bout On en viendra tous à bout Il est possédé J'aurais pu le one shot J'aurais tellement pu le Je suis pas bien Ah putain J'aime tellement pas les zones Dwemer Bordel Mais c'est bien encore une fois En fait je suis J'aime pas mais en même temps J'aime bien parce que je Je trouve que c'est bien fait C'est bien foutu Ça te met une pression Il y a une petite atmosphère sympathique Et c'est bien qu'il y ait des zones En bord de ciel Qui soient pas Toutes mignonnes Toutes pipou Où ça se passe bien quoi Bref Je pense que vous comprenez l'idée Encrier Note de recherche Y'a rien à lire là dessus Je vous ai dit de toute façon Ici vraiment On récupère tellement de trucs Alors par contre Je me souviens absolument pas De comment on fait Pour passer ici Je crois qu'il y a une histoire De De bouton Ou de levier Ou de piston Ou de sais pas quoi Comme très souvent Faut arrêter de faire stresser comme ça Faut pas bien de faire stresser les gens Je pense que j'ai forcément loupé le Le levier Promis niveau chat Ah Orgule discord Est-ce que quelqu'un sait Où se trouve le truc Pour ouvrir le salle La grille Comme je vois rien en plus Peut-être c'est à la fin Peut-être à la fin en vrai ça Peut-être la route retour Ah l'échappel Beaucoup trop mignon sur le discord Me dit-on Cool Je sais tout Sauf ça Dommage Dommage du coup C'est un chemin de retour Il me semble bien Merci Après mûre réflexion Après je veux dire Pourquoi se priver quoi Il y a pas d'âme Il y a pas d'âme malheureusement là-dedans Par contre le petit chat que j'ai vu passé Qui est full Full d'OP au skouma là Skouma man Skouma cat Où est-il ? Où est skouma cat ? Il faut être parti en bas C'est la visu que j'avais ici Ouais Cours Cofre Let's go Il y a tellement de bordel à ramasser ici à chaque fois Il y a une sacoche là Let's go Arrête Arrête Oh C'est chiant Quoi ? Qui est-ce mon frère ? Encore une de ces personnes à la police qui cherchent de la nourriture ? Mais celle-ci n'est pas qui cherche nous Yes J'ai récupéré son âme Alors ? Désolé je ne l'ai pas laissé parler mais Gantelet de fourrure de bagarreur Ils sont beaux Enfin c'est particulier mais Le revage de visée Pourquoi pas Cette violence Ouais je ne l'ai pas laissé parler On l'a peut-être dû Peut-être que j'aurais appris quelque chose Du soin Exyr de régénération Pourquoi pas Bouteille de scoumavide Est-ce que c'est pas le seul endroit où on peut en trouver ? Je vais les prendre En journal On va prendre Une plume H de bûcheron Désolé mec Ah putain mais non c'est Jzar Mais il parlait à un mort en fait Putain je ne me souvenais pas de ça Jdar et Jzar Putain Noterait que j'ai laissé une pièce Mais plus de courge Ah non là on n'est pas pour une quête d'assassinat Je ne suis pas là pour une quête d'assassinat Sinon je prendrais trop de temps T'imagines si à chaque fois que je tue quelqu'un Je devais mettre une gorge Enfer Salut Zob la chenille Ça va ? C'est là où ça commence à Voilà quoi Vous sentez ces petites ambiances qui montent là ou pas ? S'il n'y a pas deux ou trois connards ici qui sortent des murs Je ne m'appelle pas Zero Movement Voilà Ah non Ils m'ont payé un instant Non Je fuis mais accroupi vous noterez Attendez Là il y a une bonne fenêtre de tir Là comme ça Je crois qu'ils sont restés de l'autre côté Je les ai vu passer Ok Quand vous jouez ce genre de build Vous êtes obligé de Vraiment vous souvenir exactement De où vous pouvez vous positionner Pour avoir des lignes de tir intéressantes Parce que sinon vous êtes morts en fait Ça ne passe pas ça Il n'y a pas de feu Après on est censé jouer mage ici Au pion on a des sorts de feu Voilà Ça dégage Ça ne fait pas peur Parce que vous n'êtes pas en train de jouer Parce que vous n'êtes pas en train de jouer Et puis que je vous ai prévenu Je vous ai dit Là ça va sortir du mur Et quand vous êtes en train de jouer Et que vous êtes en train de regarder un petit truc D'essayer de comprendre ce que vous regardez Et que vous entendez un connard derrière vous Qui commence à vous tabasser Ça peut surprendre Attends Ça ressemble à Ça ressemble à Une énigme Oh mais je ne savais pas ça Ne vous souvenez pas Elixir de force Potion de soin Émeraude parfaite Eh Oh Oh Bon ça va Joseph Je ne savais pas ça Je ne me souvenais pas Est-ce qu'il y a un monde Où on fait un wouled Et ça sert à quelque chose ici Moi je viens d'en bas Donc techniquement ça Est-ce que j'ai besoin de wouled ? Je crois que je n'ai pas besoin de wouled Merde Merde Putain Bon un peu de lumière là Je ne vois rien Ok Mais il y a un coffre là en fait Ça passe hein Je pense que ça passe hein Ah peut-être pas Non Ok Est-ce que ça a un intérêt Vraiment d'aller là-haut Bon je vais arrêter de m'emmerder Ça se trouve il y a un escalier Qui va monter Par contre s'il n'y a pas d'escalier Qui monte Vu que je suis un connard On va réessayer Je pense qu'en vrai WM4 il est où Ouais ouais A mon avis on y va de toute façon Ça serait ma supposition Je sais pas en vrai Il y a un couloir là-bas Ouais ok ouais Il y a un piston qui nous fait retomber Je viens de voir Donc clairement Clairement on va forcément y aller Si regarde Et on avance Il y a une forge ici Intéressant Le moindre bruit quoi Le moindre bruit Et ça sort Je les loot parce que des fois Il y a des gems spirituels C'est intéressant Je crois qu'il y a une deuxième Qui est sortie là-bas Ça fait Ok Merci Les gems on prend J'en ai trop besoin Donc là il y a juste une forge Il n'y a rien autour Pas d'objets ramassés Rien du tout Alors là il n'y a pas un petit coffre caché Vous êtes bien les coffres cachés Dans les petits murs Ouais non il n'y a rien Il n'y a rien Ok Deux portes On a deux portes Je prends Ok Celle-ci va être verrouillée J'imagine Tout à fait En vrai Moi j'ai fait 1800 heures Pour répondre à la question Dans le chat Quelqu'un demande On se revend ça Quelqu'un demande Si ça se joue bien A la manette Notamment sur Switch Alors j'ai pas joué sur Switch Donc je peux pas te dire Mais j'ai fait 1800 heures De Skyrim sur Xbox Et ça se passait très très bien Alors après c'est pas Exactement la même chose Mais Si tu joues avec les Les Joy-Con de la Switch de base Peut-être que ça va être un peu chiant En vrai Peut-être que ça va quand même être un peu chiant Après Si t'as une manette pro Entre guillemets Je pense que ça se passera très bien Bon la 190 pour 7 de poids J'ai pas très envie Je pense Surtout que les menus En fait là dis-toi Que les menus Que j'ai dans mon jeu Ne sont pas les menus Que tu as normalement dans le jeu C'est des menus Qui sont modifiés Ce que j'ai C'est pas ces menus là Du coup là Peut-être que ça te parait bizarre Et que tu penses que Effectivement Sur Switch C'est étrange à utiliser Mais c'est pas du tout Les menus de base du jeu Ces menus là Sont intéressants Parce qu'on est sur PC C'est pour ça que c'est un mode C'est un mode qui permet De les rendre sympathiques Mais pour le coup Les menus dans le jeu De base Oh un diamant parfait Non c'est pas le premier Diamant parfait qu'on trouve Donc les menus dans le jeu De base sont clairement Moins pratiques je trouve Quand tu es sur PC Mais ils sont plus pratiques Quand tu es sur console Evidemment Parce que c'est fait pour Ça me dit quelque chose Et pas le genre de souvenir Que t'aimes bien Tu vois Je me souviens d'un truc Genre d'une sphère Duémeur Qui sort d'un plafond Ou je sais pas quoi Ça j'en ai pas besoin Je m'en sers jamais Des potions de vigueur En vrai j'ai tellement En fait j'ai tellement Peu investi en vigueur Et Mais en fait C'est mon stuff Mon stuff contrebalance Tout ça Il y a tellement De trucs qui me donnent De la vigueur Dans mon stuff Ok Je sais pas ce qu'on entend Mais il y a un truc Qui tabasse Je le disais bien Après ça va C'est des sphère Duémeur classique Donc elles se font Tout shot J'aurais pu y aller La dague en vrai Ok Encore une fois Voilà On est niveau 44 Donc je mérite De pouvoir enfin Battre des ennemis Comme ça Facilement Parce qu'on a On a cravaché Pour en arriver là Qu'est-ce qu'il fait Ce bruit là Allez voilà Faire un effort On va faire un effort Monsieur Potion du forgeron Bah oui C'est vrai que La nouvelle meure Sacré forgeron Allez voilà Du coup là On est en haut Donc j'aurais pu Esquiver tout ce chemin là Donc là On va faire attention Au piston qui pousse Et qui pourrait nous ramener En bas Le plus simple Etant de passer par autour Bien sûr Je retrouvais ça Tellement con Bon ça va sortir de là Même pas Je suis pas déçu Ah Une araignée Tire deux Ah voilà Il me semblait bien Qu'il y avait un truc là Ok Ces araignées là Sont moins dérangeantes Je pense Elles font pas trop peur Aux arachnophobes Bah union shiny Nice GG madridista GG Ouais du coup Pour revenir sur ce que je disais Tout à l'heure Ça me fait trop plaisir Ça fait super longtemps Mais ça me fait trop plaisir De voir qu'il y a Beaucoup de gens Qui découvrent Skyrim De par mes streams Et que le plaisir Que je prends à jouer Se ressent Et que ça vous donne envie Justement de tester de votre côté C'est cool C'est cool Si un jour Je refais une partie De Skyrim En full Full bourrin Arme à deux mains Armure lourde et tout Ces zones là Là je viens de prendre Trois minutes Enfin trois minutes Non Un bon Un bon dix minutes A faire le tour Et justement On prendra trois minutes A le faire quoi Avec un bill Beaucoup plus bourrin Ça va tellement enchaîner En vrai Encore Résilément parfait Ça c'est bon Bon là on t'annonce Un peu la couleur Tu vois des trucs Falmer Un peu partout Tu te dis Bon bah voilà On y est quoi Ok rien ici Il y a peut-être Un coffre planqué derrière Je sais pas si je serai aussi Kleptoman Avec un bourrin Arme à deux mains Peut-être que oui C'est là que ça commence Les Falmer Non Ça me parle ça Juste un coffre Ah Du lore Merci Mylène Falmer Je préférerais voir Mylène Falmer Je crois Je crois Je suis parti de Ceux qui ont découvert Ce game Merci à toi Et franchement Je te remercierai Jamais assez Bah content que ça vous plaise Encore une fois Vraiment C'est mon plaisir Alors je crois Que ça c'est juste Un raccourci Je crois Et j'aimais bien Un petit peu ces quêtes là Parce que Il y avait le côté un peu Un peu Vraiment très léger Un platforming Qui se mettait un peu en place Où tu dois faire des bons sauts Oh putain Heureusement que ma fiertivité Est au max J'en ai me voit pas là Bro No Ta la ta 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 la ta 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 Ok Ok ! Ok. Il m'a pas vu quoi. Le mauvais souvenir que j'avais c'était peut-être cette sphère là. Que j'avais pas vu et qui m'a coursé jusque dans les chambres qu'on a vu précédemment. Et je trouve que je m'en sens quand même extrêmement bien. Pour le coup. Ah ! Les petits pièges. En sachant que grâce à des points de compétences que j'ai mis je ne déclenche pas les pièges quand je marche dessus. Je vais peut-être arrêter de ramasser les œufs de chorus hein. Non c'est vraiment aussi con que ça. Il y avait un levier là. Putain la porte la plus inutile du monde quoi. Putain. En fait je viens de capter. Que je me bats la flèche elphique depuis je sais pas combien de temps. Seulement là en fait. Les bonnits j'en ai 266 quand même. Peut-être se permettent les bonnits. Ou et meurs j'en ai 176. Ça monte difficilement les autres types de flèches quand même hein. Cher les combats. Bah surtout qu'on affronte pas des trucs de ouf. Je vais mettre l'acier en vrai. Tant qu'on est pas contre des gros mobs. Ah ouais. Ces zones là pour moi c'est une angoisse. Bah tout va bien mais euh. Dès mon endroit il peut y avoir des ennemis planqués. Ok. Oh putain. Bah alors madame ça va ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est quoi ce saut périlleux là ? On a vu hein. Tout le monde a vu hein. Ah mais c'est ça en fait. C'est peut-être parce que je suis claustrophobe en vrai un peu. C'est peut-être ça hein. J'sais pas hein. J'sais pas ouais les Dwemer et Falmer ça m'a toujours mis un peu mal. Alors que les grottes euh. Les grottes où y'a pas ça. Pas de problème quoi. Elixir de résistance à la glace on va prendre hein. Gasque Dwemer c'est un peu Ozef. La chambre close. Tiens tiens tiens. Merci. Vas-y. Petit euh. Point de compétence. Bientôt passer à un nouveau niveau. Et je crois que ce nouveau niveau va nous débloquer des nouveaux dragons. Je crois. Qu'est-ce que je préfère entre deux dragons et une grotte Falmer ? Bah en vrai les deux dragons c'est plus chiant mais c'est épique. Alors que les grottes Falmer bon. Ok. Encore. Un bon p'tit coffre. Genre y'a pas un coffre planqué là. Genre. J'suis un peu énervé. Salut AV Patoche. Bon après y'a un coffre là. Anneau d'archerie accru. Tiens tiens tiens. Anneau d'archerie accru. Est-ce que j'avais un anneau d'archerie ? Eh oui. J'avais exactement mais alors vraiment exactement le même. C'est un peu dommage. Un peu dommage mais je ne boute pas mon plaisir. Je remercie et je m'en veux. On est sur la quête principale actuellement. Alors attends je me souviens plus. Le seul moyen de descendre c'est de se jeter ou y'a... Y'a un chemin là-bas ? Non je crois que le seul moyen d'y aller c'est de se jeter. Donc on y va. Ah ! Sac de farine. Et qui était prêt à... Prêt à se faire un... Des petites brioches là. Dommage. Alors on a vu qu'il y'avait un petit chemin là-bas. On va faire attention aux pistons qui poussent ici. En fait non tout va bien. Bon. C'est bon. Je sais que j'ai failli y aller vraiment juste avant là. J'aurais été un peu bénère. Donc à partir de là... Je dois me jeter encore en dessous. Y'a un chemin là. Un marche-ombre en plus. Si je m'étais fait détecter j'aurais pas kiffé je crois. Ils sont aveugles hein. Putain ! Ah oui mais en plus ! Oh mais en plus ! Je peux pas remonter ? Il est où le journée ? Oh la fuite. Alors après je pourrais le prendre à revers. En me jetant là hein. Techniquement. Il est où là ? On appelle Assassin en scred. C'est mon nom. Bon je suis certain qu'en sautant sur les toits qu'on a vu plusieurs fois y'a moyen de récupérer du loot mais écoutez. Ok. 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 C'est très bien. Ah le courage pour le Twitch hein. Courage pour les mises à jour. Deux connards là-bas. Ok. 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 Nickel ça me fait une petite âme ça. C'est bien. En fait je crois vraiment que je peux speedrun juste en... Juste en me jetant hein. En vrai c'est pas le bon plan. Si j'attaque un des deux le problème c'est que... Le deuxième va se retourner contre moi. Enfin il va me voir et ça va être compliqué d'enchaîner. Mais... Ils vont pas se bouger le cul de là. Après y'a un monde. Ouais je sais ce que je vais faire. Ah. Après s'il repart par contre c'est nickel hein. Ah il va trop vite. Bon. Pas poser de soucis. D'abord le mage. J'aurais pas kiffé. Je pense que oui je peux sûrement speedrun en me jetant en bas hein. Très certainement. Mais bon vous me connaissez hein. Je vais vouloir évidemment tout faire. Vous avez vu la flèche elle était belle hein. Elle est belle ma flèche. Et c'est pour ça que cette quête elle est longue. En vrai c'est que si tu veux être exhaustif euh... Là ça ça ira dans ma collection. À la cave. Ouais. Ouais. Bon ici c'est bien chiant. Y'a rien du tout. Un petit coffre caché derrière ? Non. Lui. Lui c'est un palmeur classique. Donc en une flèche il meurt. Je pense que je peux me permettre. Je peux me permettre de descendre. De le tuer lui. Et autrement ce serait pas mal relou. En plus bah voilà. S'il m'entend pas c'est tout gagné. Parce que du coup je peux juste faire ça. Et c'est parfait. Et en plus je remplis mes gemmes. Donc vraiment euh... Ça me met très très bien ce qui se passe. Pas de coffre planqué ici. Pourquoi je prends les flèches Falmer ? Je sais pas. Parce que ça pèse zéro du coup euh... Je sais pas. Par habitude j'ai toujours pris toutes les flèches que je voyais passer. Parce qu'on sait jamais. En fait je me suis toujours dit on sait jamais. Peut-être qu'un jour je me retrouverai à court d'un type de flèche. Et que du coup euh... J'aurai rien d'autre que ça. Et que je serai très content d'avoir des flèches. En fait ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. C'est pour ça que... Pour le coup le mode survie de Skyrim. Le seul truc que j'aime vraiment bien vraiment... Enfin que je me vois que j'aimerais avoir dans le jeu de base. C'est le fait que les flèches pèsent quelque chose. Que du coup avoir un stock de flèches infinies euh... Bah c'est pas c'est pas possible en fait. Bah t'es obligé de te limiter sur certaines flèches. Parce que sinon tu... Tu te fous dans la merde. Et ça je trouve ça cool. Dans le mode survie. Alors lui c'est un Falmer euh... Classique. Je crois. Et on va le tuer quand même. Assez étonné qu'il ait pas été one shot par mon attaque. Mais euh... Ok. Bah c'est par là. Voilà c'est parfait ça. Nice. C'est bon ? Je crois que c'est tout. Après je vois que je peux grimper là. Peut-être qu'il y a un truc à choper. Non ? Bon d'accord. Euh... Ça... Ouais moi je... Je t'avoue je calcule pas trop hein. Je vois une flèche je prends... Encore une fois ça pèse zéro donc euh... Pas passé là. Bon bah allez. Heal un peu. Ouais du coup effectivement je me retrouve très vite avec beaucoup trop de flèches. Oh c'était leur petit euh... Comment on appelle ça ? Un fumoir ? Ils faisaient cuire leurs champignons ici. Désolé les bros. Ah... Tic off. Merde. GG paramort. Deuxième Maril. Je prévois d'en faire un Azumaril pour les raids. Cool. Putain les... Les pierres parfaites là ça commence à tomber hein. J'avais l'impression de pas en trouver tant que ça avant. Et là ça y est hein. On les trouvait tellement sur cette mission. Après c'est peut-être parce qu'on est dans ces ruines là. Que ça droppe plus facilement je me souviens pas. Ah ouais. Ouais. Ici je me souviens. Y'a pas genre un mage en bas un peu énervé ? Un mage Falmer genre ? J'ai vraiment un souvenir d'un mage. Putain des fois j'ai des bribes de souvenirs de trucs. Je sais même pas si c'est des... Des vrais souvenirs. J'ai des souvenirs d'un mage un peu chiant là. Ouf. Ok bon y'a un mage là. Après y'a un monde. Ou juste j'y vais en fait. Ok. J'ai du ni connu. Y'en avait pas deux là ? Parfait. Moins parfait. On va aller par là. On va passer ces trucs là. Ici. On me voit encore de là ? Des fois l'oeil est noté comme encore visible alors qu'en vrai l'adversaire ne nous voit plus. Et c'est heal. Bien joué à lui. Je voulais qu'il meure dans le feu et j'aurais pas réussi. Ça m'aurait fait vraiment marrer qu'il se bute dans le feu mais... Dommage. Et Pierre c'est en fonction du niveau ? Ok. Je me doutais que c'était en fonction du niveau bien sûr mais... Je me disais qu'il y avait peut-être des endroits où ça se lootait plus facilement. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'était une prison. C'était une prison visiblement. Valley. J'ai pas suivi toute l'histoire de la chair humaine. Je prends. Je prends, je prends. Alors j'ai bien vu l'ascenseur. Ne vous inquiétez pas on va y aller. Et je crois justement que l'ascenseur c'est un petit peu le checkpoint. Si je dis pas de bêtises. Il faut voir l'ascenseur comme un genre de checkpoint. Il est dingue ce continu il me semble. Il y a une araignée en bas. Bon je vais aller voir. On va aller voir l'ascenseur vite fait. Oh c'est quoi ça ? Ok. Il y a plein de trucs là. Un grenade. Petite perle. Petite perle ? Une petite perle ? Comment ça ? Ok. Je crois que ça, ça va nous ramener à l'ascenseur qu'on avait vu tout à l'heure. Je crois. Je suis plus sûr de moi là. Courage pour ta chasse. J'aime les rousses. Enfin pour ta chasse. Pour ton avidex du coup. Alors ça amène pas vraiment là où je pensais que ça allait m'amener. Moi je crois pas. Ah mais si. C'est le début. Ok. Donc ça c'est bon. Donc effectivement c'est juste un petit raccourci en fait. Comme quoi cette quête est vraiment longue. Parce que si on commence à te foutre des raccourcis au milieu du donge. Allo ? Ah. Je crois que c'est le jeu qui a bugué. Allo ? Ah. 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 Qu'esprit es-tu là ? Alors ce bug là je l'ai jamais eu hein. Nouveau bug. Achievement unlocked. Donc ouais on peut descendre là si on veut. Mais encore une fois si on veut être exhaustif. Y'a personne là dedans ? On a vu qu'il y avait une araignée hein. D'abord l'araignée dégueulasse. Puis ce pauvre Falmer. Puis celui-là. Dommage. Y'a bien quelqu'un dans la maison en fait. Merde. Puis ça. Evidemment que c'est un marche ombre. Il le tente. Le joueur foncé. Ouais c'est que quand il se déplace. J'ai pas vraiment le loisir de faire une attaque puissante. Parce que le temps que je charge et que j'attaque. Voilà. Ah c'est bon. Je vais lui rendre son casque quand même. Euuuh. Casque Falmer. Et bien on sort de capture d'armes qui marche bien quand même hein. Attention araignée. Fermez les yeux. D'ailleurs il y en avait qu'une. Pas étrange. D'habitude quand il y en a une il y en a 15. Bon j'allais dire je crois que j'ai pas looté les Falmer mais tant pis mais euh. J'arrive pas hein. J'arrive pas hein. J'arrive pas hein. J'arrive pas à me dire euh. Non mais c'est pas grave. Bon je crois qu'il y en a un que j'ai pas loot. Allez. Je me force. C'est des elfes qui ont mal tourné. Euh oui je crois que c'est des elfes blancs si je dis pas de bêtises. C'est pas ça l'histoire. Où en fait euh. Les Falmer sont des elfes blancs qui sont restés enfermés euh. Dans les souterrains. Des elfes des neiges voilà c'est ça. Des elfes des neiges. Et qui du coup bah avec les années ont perdu euh la vue. Puisque bah ils vivent dans des endroits tellement sombres que bah euh. Pas besoin. Donc ils ont perdu la vue. Mais par contre ils ont une ouïe euh. Gigas développé. Imagine il a le diamant parfait. Imagine il a tout le loot du camp sur lui. Bah alors là. Et je le loot pas quoi. Bah tant pis hein. Bravo à lui. Si c'est ça bravo à lui hein. Et x sur du défenseur j'en servirai pas. A partir du principe que ça se revend. Parce que bon la thune c'est plus du tout un problème. L'encombrement est plus un problème que la thune maintenant. Pour moi. J'ai trop de trucs que je veux vendre. Et que je veux euh. Refiler pour me faire un peu de thune. Alors qu'en vrai la thune euh. Oula et oh et euh. Et oh. Oh les bugs là. On est sur Archeus. On est sur Archeus. On est sur euh. Sur Icaraté Violet là. Qu'est ce qu'il se passe ? Non hein. Pas de ça ici hein. Hop. Alors je sais plus si je l'ai vraiment bien expliqué. Mais pourquoi ça fait ça maintenant. Quand je suis des ennemis avec ma dague. C'est parce que j'ai mis un enchantement hein. Pour le. La capture d'âme. Ça je vous l'avais expliqué. Et du coup comment ça marche. Si je touche un ennemis avec ma dague. Et que cet ennemis meurt dans les deux ou trois secondes. Je sais plus. Je crois qu'on est mis deux secondes. Si il meurt dans les deux secondes. Son âme est. Son âme remplit une de mes gemmes. Si j'ai une gemme vide. Et là on est sur la fin hein. Je crois. On sèche le mage direct. Ça c'est cool. Ça c'est un March-Ombre. Donc deux flèches. Peut-être trois. Peut-être quatre. Trois. Et du coup bah. Ces petites gemmes là. Vont me permettre de remplir mes enchantements. C'est pour ça aussi que je fais moins de dégâts depuis tout à l'heure. Je me disais. Mais pourquoi je fais moins de dégâts maintenant. Et c'est parce qu'en fait. Mon arc est déchargé. Voilà. On va s'en servir un petit peu. Elle est vivante ou elle est morte ? Elle était vivante. Tu rentres là dedans. Elle est sans savoir qu'il y a une araignée. Elle te saute dessus dans l'ombre. Ouais. Par contre je sais pas vous. Mais moi je vois rien. En vrai j'aurais pu mettre juste une seconde. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit là. En expliquant mon truc. C'est que vu que je one shot les ennemis avec qui je tape la dague. Pour lesquels j'utilise la dague pardon. Pour parler français. On va essayer un petit peu. Pour parler français. C'est pas mal. Vu que je les one shot en vrai une seconde c'était suffisant. Donc j'aurais pu avoir beaucoup plus de charge. Mais c'est pas grave encore une fois. C'est pas une dague qu'on va utiliser jusqu'à la fin du jeu. Pas du tout. Je ne vois rien. Flèche falmer. Bouclier falmer. Oh l'oeuf on va le prendre quand même. On est pas des animaux. Et un petit coffre. C'est vrai qu'on voit pas grand chose là. Vraiment c'est parti de ruines là. Oh. C'est encore plus bas. Ah ouais. Dague débonite c'est oui. Ok. Tout ça je prends. Bon les oeufs corus au bout d'un moment ça va. Il y a un coffre là bordel. On va repasser à l'arc. Nous on vient d'en bas hein. Oui. Portée ouverte. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir cette grille. On avait déjà looté Jean-Michel. Des champignons. On l'offre ici. On va reposer de ça. Ça c'est bon. Ici. Rien d'intéressant. Derrière. Oh ce petit chemin là. Oh j'apprécie à retrouver un accès secret. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? 100% je vais tomber sur un connard planqué derrière un mur. C'est soit un connard soit un coffre. Il n'y a pas 25 choix. Mais en fait euh... En fait j'ai l'impression que ce ne sera rien. D'accord. Ah. Je m'a tordu la chouille. Je m'a tordu la chouille. Alors il y a un bouton là. Le problème c'est que... Ah ça fait pas sortir des atrocités euh... C'est bon tout va bien ? Ok. Cool. On ne servirait jamais mais je vais le prendre. Des bisous chapelure. Bonne nuit. Et à demain donc pour le dernier stream. De cette année. Qui se fera sur Pokémon. Shiny hunting. Une poêle d'weber ! Attends mais une poêle d'weber on ne voit pas ça tous les jours. Je la prends. Je la mettrai chez moi. Alors que je viens de prendre un niveau. On va garder ce niveau de côté parce que je crois que... Il n'y a pas genre un centurion d'weber qui arrive là ? Il n'y a pas genre un petit centurion là en haut ? Il m'a repéré. Yes. Ok il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un c'est une bonne nouvelle. J'ai envie de tester un truc. Regardez. Vous êtes prêts pour ma méthode américaine ? Ah mais il ne me voit pas là ? Non mais attendez non. Ce serait trop facile de le vaincre ici. Je vais donc courir. Monter. Et... Activer ça pour voir. Ah mais on ne peut pas en fait ? Mais comment ça ? Mais... Mon retour parti ! Et bordel ! Bon bah dans ce cas... Oh il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas comment je m'appelle. Bon bah désolé mec hein. Désolé ! Et oui on est mercredi aujourd'hui, pas dimanche. On est jeudi. Ça c'est pour moi. Ça on s'en fout. Ça c'est d'accord. Mais en fait... J'ai tellement de souvenirs... De... Oh putain ! Ah je commence déjà ? Oui d'accord. Tellement de souvenirs de ces endroits où j'ai vraiment 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 galéré. Mais où là ça se passe très bien. Mais en même temps on est déjà niveau 44. Et j'étais certainement venu là beaucoup plus tôt dans mes parties hors live. Il y a très longtemps maintenant. Ok. Et on a un ascenseur normalement. Ouais c'est ça. Enfin pas un ascenseur mais bon ouais. Ok ! Et puis maintenant on maîtrise hein. Je pense que c'est surtout ça que je sous-estime beaucoup. C'est que... A l'époque je découvrais encore le jeu alors qu'aujourd'hui je le connais quand même très très bien. Et donc forcément les connaissances que j'ai font que... Je m'en sors beaucoup mieux. Je me fais beaucoup moins surprendre. Par exemple là je savais qu'il y avait un ceinturion. Je m'en souvenais. Alors qu'à l'époque je suis arrivé en haut et je me suis dit... Ah ! Merde ! Il y a un ceinturion. Et ça fait toute la différence. Ça se passe pas là hein. Ouais non. Je peux pas faire ce saut. Mais... On va ouvrir cette porte. On va faire un petit F5. Quoi ? Faut que je les tue ? Je sais plus. Ce petit jeu a assez duré. Mais pourquoi il se tape ? Attends mais je sais plus moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Sinon on tue les deux hein. Oh putain le bouclier qu'il y a ? Non mais je sais plus. Hein ? Féro. Non mais tapez-vous hein. Ah il y a un coffre là. Vot de plate démonite. Bah je prends hein. Corps de chêne. J'ai déjà. Bah je prends... 409. Je pense qu'il va falloir refaire un tour euh... Mais je fais quoi de eux moi ? C'est vrai qu'ils sont considérés comme des ennemis hein. Salut Katou ! Comment ça va ? Oh ! Je fais tellement pas de dégâts bordel. Attends je répartis un peu les dégâts là. Non mais ça va je... Je m'aime bien là. Je me heal. Non ! Aïe ! Oh bah alors ! Il est mort. Ah mais il y a que elle qui a du loot... Il y a que elle qui a du loot unique. Merde ! Attends ! Ah on peut discuter peut-être ! Arrête ! Arrête ! On se connait pas mais je suis quelqu'un de sympathique ! Oh merde ! Tiens ! Merde ! Ah ! Merde ! Je vais vous tuer Siodor ! Ah 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 ! Oh genre elle mord pas ! Vas-y ! Assez ! Putain ça dégoûte ! Ah 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 ! Voilà je prends ton âme ! Putain j'ai fait du rugby quoi ! Ah 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 ! Entre les potos ! La targe sanguinaire ! Est-ce que vous donnez un coup ? 1 plus 3 points de dégâts de sénuement toutes les 5 secondes ! Mais c'est nul ! C'est nul ! Elle s'est envolé ! Petit cri pour la repousser ! Hey c'était bien là ! C'est un objet unique ! Ouais ouais merci ! Merci merci ! Donc là on arrive à l'endroit où tout à l'heure où je ne pouvais pas rentrer ! Hop ! Et voilà nous reviendrons là dehors ! Donc on a 2 checkpoints sur cette quête ! Alors je vais quand même aller refaire un tour ! Même si je pense que la guilde des voleurs n'aura pas refresh déjà ! Après avec le trajet il y a peut-être moyen qu'on fasse 48h en tout ! Hum... Putain je l'ai vraiment fait sans voler quoi ! C'était incroyable ! Donc salut Eramaker ! Salut Katou ! Bonsoir à toutes celles et ceux qui débarquent ! Merci d'être là ! Je descends ! Je descends ! Merci Atoy pour le follow ! Bienvenue ! Les Ruined Wemmers sont tellement angoissantes ! Ils ont bien soigné leur ambiance ! Ouais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure ! J'ai toujours eu un petit peu cette angoisse des Ruined Wemmers ! Quand je sais qu'il y a une quête qui y va je me dis putain ! J'ai pas envie quoi ! Et c'est justement parce que c'est bien fait tu vois ! Pourquoi t'as pas récupéré ce qu'il y avait en bas ? Parce que j'y retourne ! Parce que je pense que la quête continue hein ! On est loin de la fin hein ! Ah ! Tonilia ! Je me change rapidement ! Je mets mon costume de clown ! Si vous cherchez jetez un oeil ! Et 4000 balles ! Let's go ! Glaciation ! Prima ! Velerie ! Ouais ! Ça c'est Osef ! Escarmoucheur ! Des crochets ! J'ai combien de crochets ? 800 ! Peut-être arrêter de prendre des crochets ! Peut-être ! C'est peut-être le bon moment ! Alors je vais vendre par contre des trucs qui pèsent lourd ! Bon la DAG c'est pas le truc qui pèse le plus lourd mais euh... D'accord ! Espadon de verre de malédiction ! J'ai déjà l'enchantement ! Masque de verre de blizzard j'ai déjà l'enchantement ! J'ai déjà l'enchantement ! Salut Loïs ! Utiliser mon nouveau téléphone j'ai l'impression d'avoir 70 ans ! Bah faut prendre les habitudes hein ! C'est normal ! C'est normal c'est normal ! Mais déjà demain ça ira mieux ! Je crois que j'ai déjà l'enchantement de ce truc là ! Bote de plate démonite ! Let's go ! J'ai un casque de verre que j'ai peut-être... Bon en vrai on s'en fout ! Au pire je le crafterais si j'en ai besoin ! 960 balles ! Ah oui ! Eloquence niveau 60 ! Mais c'est vrai je peux prendre un niveau en plus moi ! Tu joues à quoi ? A Skyrim ! C'est écrit dans le titre du live ! On est sur Skyrim ! Point exclamation Skyrim si tu veux les informations de base ! Non mais là on est sur des armures de verre ! Faudrait vraiment que je trouve des parties d'armure de verre ! Avec des bons enchants en fait ! Faut que je me les crée hein ! Parce que c'est vrai que... C'est vrai que ça c'est peut-être un peu bizarre ! Pour vous ! Euh... Si vous découvrez mon let's play ! Il y a peut-être des moments où vous vous dites Mais pourquoi... Pourquoi il se craft juste pas... Euh... Les parties d'armure qui l'intéressent en fait ! Plutôt que de s'emmerder... Euh... A attendre de trouver du loot ! Mais je sais pas pourquoi j'ai toujours joué comme ça ! Je trouve ça plus marrant de tomber sur le loot ! T'es content quand tu le trouves en fait ! Alors que juste si tu le craft... Euh... Je sais pas je trouve que... Enfin... Ça perd de son charme ! Il est payant le jeu ? Ah bah oui ! Le charge sanguinaire du coup c'est unique ! On va garder ! Et... Je pense qu'on va commencer à être bon hein ! Je sais pas si beaucoup de gens jouent comme ça ! Tellement tout le temps me craft des armures ! En vrai moi je le fais jamais en vrai ! En fait dans un let's play typique je ne me craft aucune armure ! Sauf... La toute dernière que je vais me faire ! Vraiment ! Sauf vraiment la toute dernière ou... Dans ce cas oui oui je... Je me fais mon armure, je l'enchante et machin ! C'est vraiment la seule en général que je me fais ! Une armée d'armure ! Le vert ! On prend les flèches de vert, on va les prendre ! J'en ai besoin ! Pétrification ! J'ai un maintenant ! Ouais je pense que j'ai cet enchantement là ! Tout ça c'est Ozef ! Il a encore du fer, on va prendre ! Toujours besoin de fer ! Toujours besoin de Corandon ! Malachite on aura... Malachite pardon ! On aura toujours besoin aussi ! Le vif argent ça peut servir hein ! De toute façon vraiment l'argent c'est plus du tout du tout un problème maintenant ! Vraiment pas ! Euh... Par contre j'ai rien à vendre en retour ! Pas grave ! Ouais ! C'est pas grave ! Hop ! Je me rechange ! Et on est reparti ! On est à combien de points ? 382 ! Sachant que... J'ai acheté plein de fer et tout ça ! De toute façon je vais repasser chez moi ! Faut que je repose des trucs ! Mon cri préféré bah j'utilise quasi que le déferlement ! Comme beaucoup de gens j'imagine ! Quel cri vous utilisez souvent vous dans le chat ? On voit un peu si mon expérience euh... Du jeu est vraiment différente de la vôtre ! Ah ouais le cri de feu ! Ah ouais ! Orage surtout pour les dragons ! Aucun j'active pas les dragons ! Corps éterré pour les mâches ça sauve les fesses ! Ah ouais j'imagine ! Le ralenti du temps je m'en suis jamais servi ! Genre vraiment jamais 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 ! Désarmement ! En vrai désarmement ça doit être marrant ! Faudrait que je teste des autres cri en vrai euh... Pendant mes aventures ici ! Putain mais j'ai plein ! Ohlala j'ai plein de... Je me demande si ça mériterait pas que je passe vite fait à blancherie pour vendre euh... Des pierres précieuses ! Parce que j'en ai vraiment beaucoup ! Après ça pèse pas... Ça pèse pas des masses hein donc c'est bien mais... Après ça fait chier de passer à blancherie juste pour ça quoi ! On est encore à 302 ? Oh cette musique ! En vrai pfff ! Grim ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Non ! Non ! Ouais j'ai accès au succès ! Parce que j'ai un mode qui fait que les succès marchent même si j'ai des modes ! J'suis étonné que très peu de gens connaissent ce mode en vrai ! Très 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 peu de gens ! J'suis toujours étonné de ça ! C'est plutôt martel ! Ah j'peux rien mettre ici hein ! J'suis juste retirer ce bouclier là ! Et mettre la targe sanguinaire à la place ! Seul un bouclier équipé peut être placé sur le ratelier ! Bah j'aime pas de l'équiper ! Voilà ! C'est mieux ! Euh... Oh vas-y ! Oh vas-y ! Tout est ressorti de la vitrine ! Oh vas-y ! Oh tout mon loot ! Oh bordel ! Oh non ! Mon couteau, ma cuillère ! Ma fourchette ! Oh vas-y c'est énervant ! Tout est ressorti là ! Ah mais la poêle va finir en vitrine ça c'est évident ! Le problème des vitrines dans ce jeu c'est que ça reste rarement à sa place quoi ! Cuillère, fourchette, couteau, cuillère ! Elle est où la cuillère ? J'avais déjà ? La poêle ! Ça je peux pas hein ! Je crois qu'on est bon ! Ça je l'ai jamais déposé hein ! Non la poêle ! Not the poêle ! Ok ! Oh la poêle de Wemmer quoi ! Oh tu prends un coup de ça dans la tronche ! Bon ça ferme ! Let's go ! Attends ! Ouah ! Ouah ! Ok ! Qu'est-ce que j'ai ramassé ? Le couteau ! Voilà ! Je suis à 288 ! Je suis à 288 ! Donc j'ai encore 40 kg de trucs ! Que j'ai looté ! Et je sais pas pourquoi ! Donc il y a 12 kg de ça ! Et le reste c'est peut-être des trucs que j'ai gardé parce que... Enchantement peut-être ? Bouclier ! Ouais c'est pour l'enchantement que je l'ai gardé celui-là ! Bon on va partir du principe que oui hein ! Sacré poêle ! Eh ça c'est une poêle ! Laisse tomber hein ! Laisse tomber ! Eh bah non ! Du coup je pourrais tout vendre ! Dommage ! Donc ça c'est bon ça c'est bon ! Et y'a un dragon dehors ! Celle-là c'est le manoir euh... De la Tundra ! J'ai un vrai problème avec la musique non ? Le jeu il fait peur des fois hein ! La poêle de 20 kg ! Elle faisait 20 kg la poêle ! J'ai pas regardé ! Donc cette maison fait partie de l'édition anniversaire hein ! C'est pas une maison qui est disponible dans le jeu de base ! Ok ! Le dragon m'a pas vu ! Tout est bien ! Alors qu'est-ce qu'elle vend Micheline ? Vert j'achète ! Ebonite j'achète ! J'essaie de faire très très vite hein ! Conjuration ! Foudre ! Poignes ! Manillement ! Manillement ça marche pas sur les dags malheureusement ! Bon j'ai pas racheté d'acier et tout ça ! De fer ! Bouclier on le vend ! Ce bouclier là on le vend ! On va changer de vêtement ! C'est pas grave ! Je suis plus à 10 balles près maintenant ! Hop ! Qu'est-ce que j'ai d'autre éventuellement ? Non ! Rien de tout ça ! Et... Rien de tout ça ! Ok ! Et bien voilà ! Et bien voilà ! Ah c'est une sacrée poêle ! Tu la mets à chauffer ! Une demi-heure après tu reviens ! Elle est pas chaude ! Le truc est tellement épais ! Bonne nuit plot-nuit ! Vous voyez quelque chose qui vous plaît ! Bonjour ! Tout est à... Regardez donc ! Flèche d'os ! Flèche de feu ! Poudre ! Glace ! Flèche de vol d'âme ! Se manifeste sur un coup de grâce dans une gemme spirituelle remplie... Avec l'âme de la cible ! Attends quoi ? Se manifeste... Sur un coup de grâce dans une gemme spirituelle remplie avec l'âme de la cible ! Et pourquoi ? Pourquoi c'est pas français ? Se manifeste sur un coup de grâce dans une gemme spirituelle remplie avec l'âme de la cible ! Bon en gros ça remplit... Ça remplit une gemme quoi ! Et pourquoi ? Pourquoi c'est disponible que maintenant ça ? Parce que je viens de passer niveau 45 ? Peut-être ! Oui ! Sûrement ! Très certainement ! J'ai dit que je devais arrêter d'acheter des crochets hein ! Eh franchement ! J'ai tellement de trucs à vendre ! Que tout ce qui peut m'intéresser un minimum je l'achète hein ! C'est vrai c'est pas français ouais d'accord ! Non mais ça ça coûte trop cher ! 600 balles ! Faut j'lui vendre le reste hein ! J'ai rien d'autre ? Ah putain mais si j'ai tout ça à vendre ! Je m'en sors plus ! On en arrive à ce moment du jeu où je m'en sors plus j'ai trop de trucs à vendre ! Ok ! Revenez donc ! Ouais je reviendrai ouais t'inquiète ! Salut par honnard ! Rien compris ! Bah moi non plus ! Mais du coup d'ailleurs ! Je suis censé pouvoir crafter des flèches de télékinésie moi ! Mea ! Comment ça marche ? C'est là dedans ? Télékinésie ! Petit bois, sel du néant ! Reste en suspension dans l'air jusqu'à sa libération grâce à des flèches de télékinésie ! De moindre puissance ! Comment ça 111 de dégâts ? C'est les dégâts de mon arc ! Ah ok je crois que je comprends comment ça marche ! Donc la furtivité doit pas marcher sur ces flèches là ! Au même titre que l'enchantement de ton arc ! Parce qu'en fait tu donnes la puissance de ton arc à la flèche ! Et ensuite quand elle part elle fait les dégâts de ton arc basique ! Donc c'est peut-être pas si intéressant que ça quand tu joues archer à la base ! Mais il faut du sel, du néant ! Je crois qu'on essaye hein ! C'est vrai qu'ils auraient du marquer juste flèche de capture d'âme point tu vois ! Est-ce que je prends mon niveau maintenant ? J'ai peu d'intérêt de le prendre maintenant ouais ! A part déclencher des dragons encore plus vénères ! Après ! Si j'étais intelligent ! Mais ça c'est pas dit ! Oh ! Attendez ! Je vais faire le hold-up du siècle je crois ! Regardez ! Regardez ! Le prochain tier de dragon c'est le dragon... Parce que là j'ai quoi ? J'ai les dragons... Je crois que j'ai les dragons ancestraux ! Je crois que c'est les dragons millénaires ! Le suivant ! Alors Micheline ! Bon en vrai je venais pas pour ça à la base ! Mais euh... Si je peux te vendre 2-3 trucs... Je t'avoue que... On y va quoi ! Tu vois ça ? Ouais ! Je sais pas ! Je vends vraiment au pif hein ! Je vois que ça rentre dans les prix euh... Je me dis let's go hein ! Déjà ! Formation en alchimie ! Oh putain va voir ! Alchimie ! Je pense pouvoir vous enseigner une chose... Voilà ! Donc là j'ai pris 5 niveaux en alchimie ! Et ! Je prends mon niveau... En santé ! Je parle à madame... Et je lui dis... Eh ! 5 niveaux en alchimie ! Je viens de prendre 10 niveaux ! Merci Esteban ! Regardez j'ai presque pris la moitié de mon niveau au 45 ! Oh la dingue ! Bon évidemment je pourrais lui voler ça ! Ah c'est 0% maintenant ! Ah donc on peut plus voler en fait ! Peut-être plus tard euh... Bref ! Avec des perks c'est tout peut-être ! Merci Esteban pour le follow bienvenu hein ! A 2600 subs ! Ouais on a perdu 300 ! Je sais hein ! Je sais ça parait peu ! Le connard ! Ouais on a perdu 300 subs ! Entre hier et aujourd'hui je comprends que vous soyez étonné que... Qu'on soit que à 2600 subs ! Merci NizX pour le follow bienvenu ! Bienvenu ! Ouais ouais il y a eu des dingues pendant ce mois... Ce mois de novembre-décembre ! Du coup on est monté très très haut en terme de subs ! C'est pour ça qu'on a 45 emotes maintenant ! Ah voilà je savais bien qu'il y avait un mec mort ici ! Hop ! Tu peux pas récupérer ton argent en lui vendant ! Tu penses que je peux lui vendre pour 8000 balles de potions ? Tu penses que je peux lui vendre pour 8000 balles de potions ? Parce que si c'est le cas en vrai je fais un hold-up hein ! C'est un hold-up en fait hein ! Pour expliquer mon propos, alors je sais pas quel était ton propos de base... Euh... Pour moi Skyrim ne gravite pas autour des dragons ! La grande diversité, la qualité des quêtes secondaires permet de prendre beaucoup de plaisir sans pour autant avoir des dragons sur la map ! Plus beaucoup de phénomènes aléatoires surviennent en dehors des dragons ! Ce qui me semble suffisant pour garder une certaine immersion ! Oui je suis assez d'accord avec ça ! Alors tu répondais à quelqu'un visiblement mais euh... Mais je suis d'accord avec ça ouais ! Moi j'ai déclenché les dragons parce que bah pour les success teams je trouvais ça bien de le faire et que ça permet de faire le truc au fur et à mesure et pas tout à la fin ! Vous avez l'air pâle ! Mais euh... Vous êtes donc alchimiste ? 800 balles ! Elle a 800 balles ! Bon du coup je pense que ça a bugué en vrai ! Tellement de potions de soins ! Ça coûte que 7 ! Bon ça c'est bien ! Ça c'est nul ! Elixir de force ! Ah vas-y ! Bon du coup non ! Du coup non ! Dommage ! Je voyais de loin tes chiffres de viewers sur tes derniers streams Pokémon GG ! C'est plaisir ! Merci Catou ! Bah l'apothéose encore une fois euh... L'apothéose même si euh... La stade veut pas dire grand chose c'était surtout de voir que j'ai réussi à atteindre le top 130 français ! Ça a été mis sur un site ! Euh... Je suis tombé là-dessus vraiment par hasard et euh... Et j'ai vu que la chaîne était euh... Il y a genre une semaine ou deux ! Était considéré comme étant la chaîne... La 126ème chaîne française ! Sur Twitch ! Et ça c'est très cool en vrai ! Ça c'est insane ! Non non c'est après ClockSayer parce que... Parce que je suis niveau 45 ! Niveau 45 et demi ! Et on arrive... Mesdames et messieurs ! A Griffe Noire ! Griffe Noire vous vous dites... Bon Griffe Noire c'est sûrement une grotte ! Parce que bah euh... Ça ressemble à une grotte ! Griffe Noire mesdames et messieurs ! C'est littéralement une map euh... Dans la map en fait hein ! C'est... C'est... C'est monumental ! Bon déjà c'est très beau ! Mais c'est extrêmement grand ! C'est extrêmement grand ! C'est extrêmement grand ! C'est... C'est... En fait faut vraiment voir ça comme... Une... Une mini-région... Sous... Bord de ciel ! C'est vraiment vraiment très très grand ! En tout cas dans mes souvenirs c'est à l'été ! Et c'est très beau ! Ça c'est sûr ! Ah merde ! Ouais ! Je vous fais visiter un petit peu hein ! Qu'on regarde de loin ! Alors après le problème c'est que comme je suis là-bas... Tout sera pas chargé à 100% ici ! Ça va peut-être pas être très très beau ! Mais euh... Alors normalement ça c'est à peu près le point central ! Si je me souviens bien ! C'est vraiment très grand ! Vraiment ! En tout cas je sais que dans mes souvenirs... Je me suis dit... Wow ! Je m'attendais tellement pas à ça quoi ! Paf ! La sphère de Wemmer là ! Mais elle dort encore ! Pas les secondes hein ! Ah il a pas pris de dégâts en fait ! Et merde ! Evidemment il s'arrête à ce moment là ! Vas-y je suis énervé là ! Ohhhhh ! Wouhou ! Dommage bro ! Peut-être changer de flèche ici hein ! On va peut-être changer de flèche ! Peut-être euh... Peut-être partir sur des trucs un peu plus... Un peu plus énervé ! Alors en soit les carreaux je devrais les ramasser par contre ! Parce que ça pèse 0 et ça se revend quelques pièces ! Et cette ambiance ! Pfff ! Cette ambiance à griffes noires ! Est tellement pesante ! Et je crois que c'est dans cette maison qu'on récupère la... La fameuse quête ! Oh oui c'est ici ! La fameuse quête de la Nirenroute cramoisie ! Donc qui est une... Une Nirenroute comme à la surface ! Sauf que bah du coup euh... Elle est cramoisie ! Putain quel génie quoi ! Heureusement que j'étais là pour vous expliquer ça parce que... Pfff ! Je pense que sinon vous auriez pas réussi à suivre ! Ça fait plaise ! Je loot tellement de trucs ! J'ai chopé une sphère d'harmonie je crois sans vouloir ! Oh ouais ! Après si je trouve du Cell du Néant... Oh ! Des Rerum ! Ah putain l'alchimie ! Nice ! Et voilà ! La Nirenroute cramoisie ! Commencer Nirenroute cramoisie ! Alors... Petit fun fact ! Pourquoi les gens détestent cette quête ? Parce qu'en fait... Elle était buggée dans le jeu de base ! Et dans le jeu de base en fait ce qui se passait c'est que quand vous déposiez de la Nirenroute dans un coffre... Par exemple... Euh... Quand tu déposais de la Nirenroute dans un coffre... Ça faisait une soustraction des Nirenroute dans la quête... Mais en plus des Nirenroute que vous n'aviez plus sur vous ! Alors c'est difficile à comprendre mais en gros... En gros vous aviez 10 Nirenroute sur vous... Vous les déposiez dans un coffre... Le jeu se disait d'accord tu en as 10 en moins sur toi donc tu retombes à 0... Mais comme tu en as déposé 10... Tu passes à moins 10 ! Du coup c'est une quête que très peu de gens ont terminé parce que bah... Je faisais l'erreur une fois... Déjà que c'est chiant de ramasser assez de Nirenroute... Alors en plus quand tu dois en ramasser plus que ce que la quête demande... Parce que du coup si vous étiez à moins 10... Pour terminer la quête qui était à 30 bah fallait en ramasser 40 ! Beaucoup de plaisir ! Bon alors je sais plus du tout où il faut aller... Je sais plus ce qu'il faut faire... Je... J'ai aucune idée de... Je sais plus ! Je sais plus ! Alors du coup la quête de la Nirenroute cramoisie ! Parce que là elle s'est déclenchée ! Tentez de connaître l'importance de la Nirenroute ! Ah oui c'est vrai faut que je demande à quelqu'un ! Faut que je demande à quelqu'un dans un champ je sais plus où ! C'est quoi ça ? C'est un Falmer ? Garde nuit Falmer ! Ohlala ! C'est le tir encore au dessus ça ! Ouais ! Ohlala ! Oh ici y'a tout ce que j'aime pas quoi ! Du Duwamer, du Falmer, des grottes dégueulasses ! Êtes-vous ? Et merde ! Après, je ne suis pas obligé de faire le grand tour du propriétaire. Il y a un livre à ramasser. Je l'ai... J'ai ramassé le livre. C'est comme ça que j'ai déclenché la quête, non ? Qu'est-ce que cette immondice modée ? Comment c'est à modé ? Il n'y a rien de modé, là. Tout est en jeu de base. Tout ce que vous venez de voir est en jeu de base. Attends, ça marche comment ça, déjà ? Ouais... Ah oui, c'est un raccourci aussi, ça. Ça. Aïe, 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 aïe. Merci, Tamani, pour le follow. Bienvenue. Salut, Lilian. Je me suis fait ban du live que je regardais, du coup. Je me console sur toi. Bah, pas de problème, mais te fais pas ban ici, hein. J'ai raté les bébêtes qui volent pendant 10 ans ? Bah, je pense, oui. Alors après, je crois que les bébêtes qui volent, peut-être que je dis des bêtises, hein. Mais il me semble qu'elles ont été rajoutées dans Dragonborn, ou dans le deuxième DLC du jeu. Mais je dis peut-être des bêtises. Je suis. Ouh, là, en fait. Ah, de l'autre côté. Ok. De l'autre côté de la montagne. Très bien. Ouais, je crois que ça a été rajouté plus tard. C'était pas dans le jeu de base. Pour le coup, si vous avez joué à Skyrim, surtout les premières années, ouais, c'est normal que vous soyez passé à côté, quoi. Bon, alors le problème, c'est que vraiment, je sais pas du tout ce que je suis... Qu'est-ce que je dois foutre ici, en fait. Bon, alors j'ai un point de quête, donc on va suivre ce point de quête, mais... Si je peux faire un peu toutes les activités qu'on doit faire ici en même temps, je le fais. Et je crois que c'est vraiment trop complexe de savoir exactement tout ce qu'il y a à faire. Vous êtes sûr que je découvre un ingrédient inhabituel appelé la Nianroo de Cramoisie ? Vous pensez qu'il y a un truc là-dedans ? Si je mets ça en quête. Ah ouais, ça me ramène dedans. Vous aviez raison, il y a peut-être un bouquin que j'ai pas vu. Ah mais il y a son corps, là. Cinderion, journal de Cinderion. Voilà. Il m'en faut 30, j'en ai 5. Merci à vous. Trop fort un peu. C'est beau mais... C'est un Falmer ça ! Pourquoi il est dans le mur, lui ? Eh, je vois rien. J'entends des bruits. C'est de l'eau ? C'est juste de l'eau ? Le mec se chie dessus. Mais Jean, on peut pêcher ici. Salut Jean-Hubert. C'est de l'eau ? Ok ? Il me manque le chapeau. Putain, c'est vrai ! Je me suis pas habillé ! Poisson chat de verre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Il y a le serre, j'ajoute beaucoup de quêtes ? Oui, quand même, oui. Quand même, quand même. On a pour ton argent, quoi. Poisson vampire ! Bon, on avance. Mais alors, du coup, j'ai une question. Parce que moi, j'ai jamais trop compris ce délire avec la Nirenrout. La Nirenrout cramoisie. Il n'y a rien d'ailleurs dans la cascade. Il n'y a rien du tout. La Nirenrout cramoisie. Ça repousse ou pas ? Je pense que non. Sinon, ce serait trop simple. Mais en même temps, qu'est-ce qui justifie qu'elle ne repousse pas ? Oh, vas-y ! Oh, il y en a deux ! Oh, j'ai pas envie ! Heureusement, il... Oh, heureusement, il voit rien. Cette zone qui était déjà détestable et qui le devient encore plus, quoi. Non. Ah oui. Ouais, donc, il faut vraiment... Est-ce que la quête est encore buggée ? Vous savez, ça. Recharge ton arc. Je n'ai pas vraiment besoin, là. Pas besoin de recharger l'arc tout de suite, je pense. Tout va bien. Oh, les chorus, je crois que ça est partie des... Des mobs dans ce jeu que je déteste le plus. Je pense. Ah, des petites araignées. Vraiment, je me souviens de très peu de choses ici. Du coup, il y a un côté un peu grisant, c'est que... Je me retrouve dans des situations où vraiment, je ne me souviens plus du tout de... Quels ennemis sont présents ici. Personne, là ? J'ai la sensation que ça pue la merde. À quel moment, il n'y a pas d'araignée ici ? Mais... Ok. Les gemmes spirituelles remplies servent à faire des enchantements. Et elles servent également à... Remplir tes armes qui ont perdu leur enchantement, du coup. Ils ont été vidés un petit peu leur enchantement. Oh putain, ça vraiment, je déteste ça, bordel. Je crois que je déteste ça plus que ceux qui sont au sol. On ne voit rien ? Je ne vois absolument rien. J'ai mis la tête là-dedans, ça se trouve, il y avait un truc... Je n'étais pas au courant. Mais c'est le problème de cette zone, c'est qu'il y a des connards partout. Et en même temps, il n'y en a nulle part. Du coup... Je peux marcher pendant 20 plombs, mais littéralement, rien trouver. On est à 9. En vrai... Si vous me dites en plus que les 30, c'est long à choper, même avec une carte. Je ne sais pas si je me chauffe à faire les 30 maintenant, quoi. Ce serait une belle quête, en vrai. Qu'est-ce qu'on a ici ? Mais il y a des donjons ici ? Comment je n'ai pas confiance. Alors ne repousse pas car il n'y a pas de soleil. Lors du cataclysme du mont Écarlate, avec l'éruption du volcan, les cendres ont empêché la lumière de passer, empêchant les Nyrnroutes de pousser et l'obligeant à utiliser la cendre pour muter. En une espèce éphémère. Eh bien, merci pour l'info. Oh, le lore, quoi. Merci pour le lore. Bon, du coup, il n'y a rien ici. Finalement, il n'y a rien ici. Il y avait juste une Nyrnroutes, donc important de refaire les 30. Merci pour le lore. En vrai, je suis assez d'avis de continuer à racler les bords. Comme ça, après, on se dirait qu'il n'y aura plus que le milieu à faire. Après, je n'ai pas envie, encore une fois, de forcément tout refaire ici. C'est un ceinturion, ça. Alors, encore une fois, ça avait l'air débile. Mais dites-vous que là, grâce à mon habileté, je lui ai mis l'équivalent de 90 coups de dague. Donc, imaginez si je m'étais fait surprendre. Bon, je pense qu'il n'y a rien là-haut, en vrai. Il y a un géant, là ! Putain, je ne me souvenais tellement pas qu'il y avait des géants ici. Je le tue alors que j'aurais pu en faire un allié. Il y a tellement une erdonte, là-haut. Qu'en un don. C'est quoi, ça ? Filon de géodes ? Putain, c'est vrai que ça existe, ça ? J'ai oublié. Pour un don brut. C'est pas un truc qui est censé nous donner, genre du... Voilà, des rubis, des trucs comme ça ? Pour un don brut. Ok. Voilà ! Ah, déjà 11 ? Attends, je suis. Ouh là, je ne comprends pas. Hein ? Dans ma tête ? Attends, attends, je viens de haut, moi. Ah, là en dessous, c'est là où j'ai tué le centurion ? Pas du tout. Ici, ok. Il y a encore un filon de géodes, là. Je ne vais peut-être pas trop m'emmerder non plus. Ah, et le rubis parfait, c'est pour une quête de Daedra, je crois. C'est ça ? Une recette qui demande un rubis parfait. Ça me semble fort de ciel. Là, en vrai, je prends un peu mon pied parce que je ne me souviens de rien dans cette zone-là. La quête de Périt. Yes. J'essaierai de m'en souvenir. Et du coup ? Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je ne me souviens pas de tout ça. Il est où l'autre con ? Il était planqué derrière l'arbre. Dommage, mec. Il y a une mine, là-bas ? Je dessins. J'espère qu'il n'y a pas de suivre dans l'ascenseur. Imaginez, il est là, à côté de moi. Merci, bro. Non, c'est bon. Ok, euh... Qu'est-ce que c'est, là-haut ? Qu'est-ce que c'est, là-haut ? Ok, sûrement un endroit, il y aura une route encore. Qu'est-ce que c'est, là-haut ? Hein ? Qu'est-ce que c'est, là-haut ? Quoi ? On ressort de là, à un moment donné ? Très bizarre, ça. Ok On ira au milieu à la fin, ne vous inquiétez pas Il y a plein de choses à faire au milieu Il y a un énorme camp de connards Sorti de donjons Ouais ouais je suppose du coup Je suppose également En vrai Je sais pas, les 11 nirs de route sur 30 Me donnent envie De vouloir tryhard le truc Parce qu'en vrai le passif est vraiment cool Et que encore une fois c'est un truc que très peu de gens font Donc je trouve ça sympathique de le faire Mais Est-ce que On prend le temps de le faire, je sais pas Donc là Putain je suis peur, il est mort, c'est bon J'allais dire là en plus on est passé Puisqu'il y a le filon de Geode qui est fini Il y a une nir de route là Pour redescendre Après pour prendre la forteresse centrale Prendre la forteresse centrale Me permettrait d'avoir un point de chute Quand je suis emmerdé Ou Quand j'ai des soucis On l'aurait peut-être par la suite Ah je peux pas Parce que de toute façon C'est vrai que l'argument L'argument que je peux vous donner Qui va Pour l'idée de faire toutes les nir de route C'est déjà un au moins On a débarrassé de cette quête là Et le pacif est cool Ça vous l'avez compris Et deux Bah quitte à être là Autant faire ça quoi Quitte à être là Autant faire ça Et comme ça après on en parle plus Et Et on est bon Et puis c'est surtout qu'il y a déjà 23h Donc Si je sors de là On pourra peut-être faire une quête En plus à la con Mais Mais c'est tout Donc autant tout faire Ok Alors juste attention Où on fout les pieds Alors après Est-ce que quelqu'un Se sent chaud J'imagine qu'il y a des cartes interactives Est-ce que quelqu'un se sent chaud Pour Pour prendre une carte Où il y a l'inverse de cramoisie Il me dire Tout à l'heure Quand on sera un petit peu Sur la fin Il me dire Bah il y en reste une là-bas Va à gauche Va à droite Je me souviens pas du tout De toutes ces zones C'est incroyable J'ai l'impression de De vraiment découvrir Skyrim en fait Terrible C'est terrible Non c'est cool Ah c'est un deuxième accès Griff noir La porte que j'ai vue Ok Merci Non C'est quoi derrière là C'est juste un bug Ok Oison de magie mortelle C'est Ozef Il y a un coffre sur le mur Il y a une route Tu peux entendre si tu es prêt Oui oui mais c'est C'est vraiment très grand La zone est vraiment 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 très grande Ah t'as une map sous les yeux Ok Et du coup T'as repéré par où j'étais rentré Pour te dire à peu près Lesquels j'ai déjà eu Ou pas du tout Ah je pense que j'en demande trop Avec ça Je pense que j'en demande trop Il n'y a rien d'autre Je suis un peu étonné Mais après c'est des petits Barraquements Je ne sais pas à quoi je m'attends C'est des petites maisons En soi Bon derrière on a un filon de géode Que je ne vais pas prendre C'est un peu OSEF Si la maison est complètement pétée Il n'y a rien au dessus Qu'est-ce qu'on a derrière Nien du tout Petit saut là Merci Petit saut de cabri Ok j'ai vu Il y a une ligne de route là Il y en a une en face Donc on en a deux ici Là il y a mon cerveau de solution Qui se met en route Donc là il faudrait Parfait Parfait Ouais la nier de route On l'entend de loin Mais La portée n'est pas infinie non plus Normal Oh je prends un tel plaisir A redécouvrir des zones là Je m'imagine qu'il y a forcément Des mecs ici Regarde on a déjà fait Presque la moitié en vrai Encore une fois Là au début c'est simple mais Oh pute Et merde Putain Fuyé Ah c'est un beau camp Fait des petits gauche droite Dites fait Ok Oh putain Ah c'est juste un Falmer Ok C'est pas quelqu'un de très énervé Par contre lui Heureusement qu'on commence à faire des dégâts A l'arc Putain j'ai eu peur Oh ce que j'ai pris Ok Alors Oh bah Merci beaucoup C'était un prank Ils ne t'ont pas vu Ah si si ils m'ont bien vu là Ok Vu en face Ça 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 Ok J'ai cru entendre C'est aller à l'extrême nord de la grotte Je ne sais plus comment on fait pour voir la grotte Là ça m'affiche ça Carte locale Elle Ah mais j'ai pas Ah oui Non mais c'est vrai qu'il n'y a pas de carte ici Il n'y a pas de carte ici Si tu veux une carte Il faut un mod Ou alors si Mais là j'ai pas de carte Si je fais ça Je fais L J'ai rien du tout Donc là je pense que je suis à l'extrême sud Je suppose Donc là on est bon Petit coffre Tout Magnifique Rien vu Ok Et la plupart des Genre il y a beaucoup de Niernaud qui sont dans des Dans des bâtiments Pas du tout C'est lui qui me mettait des flèches dans le huk Tout à fait Alors maintenant que j'ai une vision Voilà il me semblait bien qu'il y en avait une par là bas J'ai bien entendu J'ai bien entendu Ok Je vais peut-être me casser la gueule de trop quand même Vraiment la mort En vrai ça va Encore une fois j'avais un souvenir beaucoup plus Beaucoup plus énervé de cette zone là En vrai ça va Pour être méthodique La prochaine c'est on relou à récup Ok Oui non là J'imagine qu'évidemment Donc on a une sphère niveau 2 là Sphère tiers 2 Très bien Ok Ouais j'imagine que J'imagine qu'on a fait que le plus simple pour l'instant J'ai juste à me baisser et à ramasser Ok On bat 17 quand même Ok On progresse Je balance des hockés toutes les 10 secondes Ah non Mon grip de souris Mon grip de souris se bat encore Je compresse trop ma souris quand je joue à Skyrim Je la change un jour cette souris Alors Merci Ah une à une là bas 18 Après du coup j'ai pas fait toute la zone du haut J'ai pas fait le donjon milieu Et j'imagine qu'il y aura sûrement une ou deux qui sont vraiment bien planqués Dans des trucs vraiment chiants Alors après là en soit je pense que je peux juste descendre Ok j'ai eu peur un peu de mourir J'ai serré les fesses On a une ici 19 Je vais passer par l'autre côté Ok on a une là Ça fait 20 En vrai Ça va hein Après encore une fois Je m'attends à ce qu'à un moment donné Voilà Il y en a vraiment quelques-unes qui soient très reloues à récupérer Mais ça va quoi on progresse Je suis en mode inspecteur là J'imagine Quoi ça Poisson Petit poisson Non J'ai vu Voilà ça J'ai vu ça Il y a tellement de petits bâtiments Il y a une ligne en route C'est vrai qu'il y en a 36 C'est vrai qu'on en demande 30 Mais il y en a 36 C'est vrai ça 44 même Du coup en fouillant bien Ça se trouve je trouve les 30 Ça se trouve C'est vrai que dans ma tête je disais Il y en faut 30 Il y en a 30 Mais en fait non Ouais je prends Par contre j'entends J'entends mais je ne vois pas Plutôt dérangeant Alors Allez si je tombe là je peux remonter de là Ok Il y a un petit F5 Il n'y a pas un petit passage caché quelque part Hein Ah vraiment Ça tu vois je trouve ça cool en vrai Ça je trouve ça sympa Armure débonite on prend Je trouve ça sympa Qu'il y ait ce petit truc caché Avec un petit levier Une petite valve vite fait sous l'eau Blackreach Ah on va peut-être arriver sur le toit Du bâtiment Il y en a bien 30 sur ma map là Après c'est peut-être Une map que les gens ont faite Pour montrer 30 millions de routes Qui sont faciles à choper Peut-être ça Donc tout à l'heure on était là-bas Je crois Bon sachant qu'à la base encore une fois On est là pour la quête principale Il y a un truc à récupérer Ici Le parchemin des anciens Je rappelle C'est pour ça qu'on est là Merde Personne là Après voilà c'est dans ce genre de zone J'ai pas envie de faire avoir C'est dans ce genre de zone Où être furtif C'est trop bien Des grands espaces Il fait très sombre Tu vois les ennemis de très loin Tu peux te positionner comme tu veux Tu peux pas vraiment te faire avoir Sauf si T'as vraiment pas fait attention à ton environnement Ah bon Tout ça Le douzième va vous surprendre Les 30 millions de routes les plus connues de griffes noires Le deuxième va vous surprendre Ok pour tout ça Pas de nier en route ici Je pense que je peux sortir de furtivité On va sauvegarder un petit coup Euh Il y a un bâtiment ici Coffre maître N'oubliez pas de fourlour Si jamais il y a des nouvelles Si vous êtes sur Youtube N'hésitez pas à vous abonner Le pouce bleu évidemment Petit commentaire Je compte sur vous Ok dommage Merci Clique ici pour le follow Bienvenue C'est un peu plus haut que ça Encore un tout petit peu plus haut Merci Metacarp Bienvenue 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 Que de la merde C'était que de la merde Brasier J'ai déjà cet enchant là Pas sûr Au pire ça se revend Alors Vu que j'ai pacifié un peu Ce petit coin là C'est peut-être le moment de Passer dans cette vue là déjà Et de checker vite fait S'il n'y a pas des nier en route proche J'ai vu un connard ici C'est une nier en route ça Ouais totalement Totalement Du coup Oh ça va être chiant d'aller là-bas On y va tout à l'heure Est-ce qu'on en voit en bas ? Pas vraiment Et là ça nous fait repartir sur La grande zone de bas Je vois un ceinturion là-bas Alors j'ai pas oublié la porte qui était derrière On va juste voir ce qu'il se passe ici Est-ce qu'on a une nier en route qui traîne ? Non Ok Qu'est-ce que c'est ça ? Ça me parle un peu cette zone On va aller faire le ceinturion vite fait Au moins ce sera fait Je vais le mettre derrière lui En espérant que le petit saut que je vais faire là Va pas le réveiller Nickel Parfait Parfait On va pas tenir en route sous le pont Sinon on l'entendrait Par contre il y a full 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 Horus Et je vais faire demi-tour maintenant Parce que sinon je vais Zapper d'où je suis venu Et me perdre Ce qu'il a pris Bah oui oui Là j'étais en furtivité Donc je t'avoue que Oui oui Heureusement que Heureusement que je fais des gros dégâts Dans ces conditions là Parce que c'est les seuls moments Où je peux faire des gros dégâts Ok Donc il y a ce truc là Où je suis pas allé Et ensuite le bâtiment en face Où je suis redescendu Ça va mettre nous Bord de ciel Ok bon ça me fera ouvrir une nouvelle porte C'est pas grave Mais ouais quand je suis en furtivité Je fais 30 fois mes dégâts Donc imagine sans la furtivité On va moi les crochets Alors Ça c'est un truc que je comprends pas trop Ah mais c'est déjà ouvert ici Attends 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 Je suis déjà venu là Ah Attends Non Non je sais pas Je sais pas Heu T'aurais activé la manivelle Ça aurait désactivé le centurion Et bah J'ai farmé du coup Des niveaux sur ma une main Donc c'est parfait C'est exactement ce qu'il fallait faire Ce que j'ai fait Donc ouais là bas on a Ah il y en a deux Deux trolls Il y a un monde Où on leur met quelques flèches Après ça régène les trolls Testez pour voir Ok un en moins Merde Il bouge On se laisse pas faire Je l'ai eu Ah non j'ai tué le mort Ça régène si vite les trolls C'est abusé Ok comme ça tout à l'heure Quand on ira on sera tranquille Vous arrivez là-haut Sans être en fufu Oh putain J'ai failli tomber Sans être en fufu Vous vous tapez les deux trolls C'est bon courage Ouais je ne joue pas avec La dague de mes runes d'agon C'est explicitement dit dans mes règles Je n'ai pas le droit d'utiliser La dague de mes runes d'agon Je rappelle que c'est une dague Qui se récupère Après une quête De Daedra Et c'est une dague Qui a une chance sur 50 De one shot Tous les ennemis Que je tape avec A chaque coup J'ai une chance sur 50 De one shot l'ennemi Sauf Je crois qu'il y a deux Deux ennemis dans le jeu Qui résistent à ça Il y a Mirak Et le deuxième je ne sais plus qui c'est Je vais faire une petite pause après Je suis en train de faner Ok donc plus bas Alduin C'est lui le deuxième Gantlé Je crois que j'ai déjà des gantlé Sans doute C'est peut-être Alduin Mais je ne crois même pas en vrai T'as le droit d'être Vampire ou Loup-Garou Je suis même obligé Puisque je dois faire les succès Steam Et dans les succès Steam Tu as besoin Des perks Vampire et Loup-Garou Donc ça c'est une fin de donge Il y a combien de donge dans ce jeu Et Harkon Ah c'est lui C'est Harkon et Donc ça ne servait à rien tout ça C'est Harkon et du coup Mirak On ne peut pas one shot avec la dague Ok Vous voyez Harkon je comprends Parce qu'il a plusieurs phases Où il se déplace Où il se déplace quoi Et bon bref Petite pause ici Ok Youtube c'est reparti Alors je sais qu'il y a une nirne route là-bas Et je sais aussi que j'ai libéré le passage Donc L'idée Serait peut-être de sauter Ou remonter Bon bah C'est parti Visiblement Ok Je ne suis pas mort Je ne suis pas mort C'est incroyable Oh il y a une autre nirne route ici Je ne l'avais même pas vu Quel génie Quel génie On est à combien ? 23 Donc 24 là-haut En vrai ça se passe bien Bon on va peut-être pas faire tout griff noir non plus On va pas faire tous les donges et tout ça Mais je pense qu'on ira faire le truc du milieu quand même Ça paraît être important Hop Le truc du milieu Le truc de la quête principale On rendra Bah cette quête là Parce que finalement on n'en a fait qu'une seule quête aujourd'hui Mais bon après On a fait une petite mission entre les deux La mission Vous vous souvenez pour le passif En guérison Qui est en vrai pas si importante que ça pour moi Mais bon Au moins elle est faite Oui alors ça c'est un truc de torture On va pas toucher On va déclencher des pièges Je ne sais plus ce qu'il y a là-haut C'est juste des petits sièges Oui Ok on avait déjà ce livre de compétences Dommage En vrai je m'en sors bien avec les nier de route non ? J'ai pensé que ça va On va continuer par là Je continue à allonger les murs que je vois Comme ça au moins on fait tout le côté extérieur Et l'intérieur on fera plus tard Et au moins je loupe pas les petites maisons Qui sont en bordure comme là par exemple Voilà par exemple Ouais il n'y a plus des masses en vrai Je pensais que j'allais vraiment galérer Et ça se passe bien On peut pas passer ici Donc ce sera la fin de la grotte Sauf si on zououte Comme je viens de le faire Oui Non Oui Armure dorée J'ai oublié que ça existait ce tiers d'armure Jamais compris d'ailleurs pourquoi il y avait autant de tiers d'armure Pour ce genre de choses Ça change rien Grasiment Ok J'espère qu'il y aura au moins une irnouroute ici C'est quoi ça ? Rien Décoration J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ennemis Mais encore une fois je peux pas Je peux pas me permettre le luxe de me faire surprendre On essaie de faire ça bien quand même Parce qu'encore une fois mourir on s'en fout un peu Mais il n'y a rien 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 Après je trouve ça RP Qu'il y ait des zones comme ça Un peu ouvertes Où finalement il n'y a rien dedans A part de coffre du coup Et c'est vrai que ça me fait toujours me questionner Si ça se trouve j'ai loupé quelque chose Il y a un truc que j'ai pas vu Mais bon Ok Ok Je prends des notes Je veux savoir où je suis passé En fait ça vient Vous êtes très impliqué Vous vous impliquez pas trop après J'ai pas envie que Vous ayez ensuite l'impression d'avoir perdu du temps Mais merci Très gentil Alors ça on sait pas à quoi ça sert Très bien Mais Nierne Root là bas Donc on va là bas Ok Trop silencieux Trop silencieux dans le jeu Je pense que ça en est une aussi là bas Merci Easy Crypt Bienvenue Tout à fait On en a une ici Oui Pourquoi il y a des ennemis Ils ne m'ont pas vu Qu'est-ce que c'est Les m***** Mais il n'y a rien en fait C'est un petit baraquement Mais il n'y a rien Je crois que c'est celle que J'ai eu un truc passé Je ne suis pas fou C'est celle que je voyais au loin Je ne suis pas sûr Je vais retourner à mon point de départ A la base j'avais dit là-bas Ouais il y en a une Ah non il y en a une au dessus Je ne vais pas rêver Petit saut de cabri là-dessus Fais un effort Fais un effort Michel Je passe juste là en fait Ok C'est pas comme ça Voilà On se caler juste ici Petit saut de cabri là-dessus Puis là-dessus Ah bah c'est pas possible ça Si Déjà je me cassais à moitié la gueule Ça va être chaud ça Ah quoi que Oh putain Non Oh yes Bah voilà Ça c'est ce qu'on appelle Tu c'est le mur Je me suis frotté tout le long J'ai été récompensé Alors qu'est-ce qu'on a par là-bas Pour le move de BG C'est pas ici tout à l'heure que j'ai vu un connard Je me demande si j'étais pas de là-bas tout à l'heure Alors si c'est le cas Je ne sais absolument pas comment je me suis repéré Là mais Non on fait un effort Oh c'est un garde de nuit en plus C'est un mage C'est bon On va me stresser On va bien Ok C'est juste un petit falmer Tout va bing Du coup je viens de là en face Ah Ok il y a du monde Il y a du monde Mais je ne me laisse pas décompenser J'espère que tu ne demanderas pas où elles sont Mais au cas où je crois que pour l'instant T'en as mis une Bah après ça va Si j'en ai mis une Sachant qu'il y en a Genre 16 de trop C'est ok En vrai On voit rien en bas Donc on sait qu'en face il y a un ceinturion On sait que en théorie Du moins je viens de là-haut On sait qu'il y a un chorus là en bas Plus un ceinturion devant Donc l'idée ce serait d'amener le chorus vers moi Pour dégager le ceinturion Du combat Et que je ne tape pas les deux en même temps Ce qui serait terrible Pour m'assurer de ma position Je vais remonter un peu On va vérifier que cette porte là a été ouverte Oui elle a été ouverte Donc j'ai pas rêvé Donc on est bien exactement à l'endroit où je pensais qu'on était Et ça c'est fou en vrai Donc là on a la maison de Jean-Michel Et on est parti par là tout à l'heure Donc on a fait une grande boucle Normalement on a fait le tour là seulement de la zone Le grand tour extérieur Donc on sait qu'il y a un ceinturion là Par contre le chorus Je le vois absolument pas Je vais tirer une flash au pif là Et ça ne le fait pas apparaître Je crois qu'il y a une irne route là Si mes yeux ne me font pas défaut Après je pourrais remonter là-haut Et frapper le chorus Salut papaye Où est-il là ? Où se cache-t-il là ? C'est mal Alla ? Moi je le vois pas J'entends Ok C'est un faucheur en plus Il était... Vous l'aviez vu vous ? C'est pour ça que vous disiez là Oui d'accord Hé ! 28 hein ! Attention vous êtes prêts ? Je vais faire un petit saut là Comme ça voilà Parfait Shlack ! Dans le tibia ! Hein ? Je suis à combien de poids là ? À 420 ? Il y en a une là-bas Alors le problème c'est que Comme je ne suis plus tous les murs Très certainement En train de faire des déplacements Un peu erratiques Ils vont peut-être me poser problème plus tard Parce que je ne saurais plus Où je suis passé exactement Mais on va se débrouiller Encore un don Là normalement il y en a deux Il y en a une là Une là Et je crois que c'est tout ce qu'il me faut Pour la quête Alors problème Ouais c'est tout ce qu'il me faut pour la quête Mais juste en me baladant Mais comme quoi vraiment Vraiment je suis certain Je suis certain que faire des solus ça m'a beaucoup aidé au niveau de La construction dans les jeux vidéo Savoir exactement où je suis passé Réussir à m'opérer plus facilement Ça m'a forcément aidé Parce que je me souviens que cette quête là Je ne l'ai jamais terminée J'ai jamais terminé cette quête là Alors après bon il y avait des bugs Donc bon Et merci Bellator du coup Qui avait déjà pris ça en main au cas où Merci beaucoup Enfin Bellator Je travaille pour Bellator De ces mots Il n'est pas Bellator lui-même Oui on est passé ici tout à l'heure Ok Sauf que moi j'étais parti par là-bas Donc là on vient du Ok On va aller dans le château du milieu Ça me paraît être le truc à faire maintenant Et je ne sais pas si mon point de quête M'amène dans le château de toute façon Je ne crois pas Dans mes souvenirs non mais J'ai une Lusren ici J'ai une Lusren ici Il y a une route là Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ah oui ok Il y en a venu juste derrière Bon c'est un petit palmeur Il n'est pas mort Il n'est pas mort Ah il était dans la tour du coup Ok Je regardais au sol En vrai ça me fait toujours plaisir De voir que C'est si fluide maintenant Dans les jeux en général Paf On va kill cam quoi On est à 32 là Une à combien vous avez dit ? 46 En plein coeur C'est vrai La flèche en plein coeur Ok on va aller là-haut Alors je ne me souviens plus Comment on rentre dans le château Alors visiblement Mon point de quête N'est pas dans le château Il me semblait bien Mais on va le faire quand même On va le montrer un petit peu Je sens qu'il n'y a pas de nier en route là On va être on presque Là on a de la géode On a pété la géode Et là on arrive Est-ce que je reconnais ? Oh Cette petite porte là Je ne reconnais rien du tout Par contre Ah si Ok Ceinturion que j'ai tué tout à l'heure Il y a du bonus Si tu récupes plus que 30 Non je ne pense pas Il en faut juste 30 Pour terminer la quête Et je pense que le bonus Derrière c'est si tu les utilises Mais je Je ne sais pas si Les nier de route Cramoisie ont des effets différents De la nier de route classique Je ne pense pas Sincèrement Des bisous Yougs Merci de passer ce soir Silent City Catacombe Catacombe de la ville silencieuse Bon c'est rien qui sort du mur là Non 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 Normalement non Ah ça a d'autres effets Et Et Problème Occupe de toi juste après Je ne sais pas ce que je viens de faire Je vous poserai des questions plus tard C'est ça que j'ai activé ? Je vais me le prendre dans la tronche en passant Il n'y a rien ici Ok Oh c'est pareil Pas de furtivité Ici tu te fais canarder Je pense Parce qu'au dessus Il doit être quelques-uns Peut-être trouver une zone Un petit peu plus vénère Que le reste du coup On va faire On va faire Encore une fois Je pense que je ne serai pas D'autres quêtes Après celle-ci De toute façon Autant visiter un max Et au moins On aura vraiment fait le tour De griffes noires Je n'aurai pas de Pas de regrets A me dire Oh là là Je suis venu Mais je n'ai pas fait ça C'est quand même dommage Désolé mec Dans la gorge Mais les nids en route Je ne me souviens pas bien Parce que Encore une fois Je n'avais pas fait la quête A fond En vrai J'ai envie de descendre là J'ai eu F5 J'ai peur D'être un peu bloqué Je pense pas Normalement Ils ont tout prévu Mais Voilà Cof Bon j'approche doucement Du poids max Pour en faire attention Pour respirer monsieur Pour respirer monsieur Toujours stressé ça Ok Je suis bloqué Et on va y arriver Dans ces cas là Tu bourres la barre espace Et t'espères juste Que ça passe A un moment donné Ça plaît Sortir de l'eau Dans ce jeu C'est vraiment chiant Voilà Bon Non 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 Bah non Bah non Ok Ok On sait qu'il y a au moins Un mec en haut Et pas lui Ok J'enchante en vrai A chaque fois Je mets le poison Sur mes dagues et flèches Mais en vrai Ça sert à rien Petite flèche dans les fesses On va y aller à la dague Après je doute Qu'il soit seul Quoique Peut-être Oh le grand écart Wow Deum Je fais du chamane Vous droppez C'est pas moi C'est pas moi Ah voilà Je me disais bien Vous pouvez pas être seul C'est rarement le cas Quand même Un petit coffre Non Ok Je sais même pas Quel truc je remplis Avec ces mobs là Quel j'aime Cette pose Wow Je pense que j'ai tué tout le monde Tout à fait Je vais donc me permettre De miner ce truc là J'en ai pas miné beaucoup Et merci encore à Belletor D'avoir voulu direct Prendre le truc De vouloir m'aider Dans cette quête un peu relou Rien ici Rien là Rien là-haut On peut donc avancer Et une porte Ça va je l'ai pas alerté Est-ce que je peux lui taper Le petit doigt de pied Pas taper en l'air Pardon Faut bien s'amuser dans ce jeu En vrai lui d'abord Pour ça l'autre Il va se retourner Il va se dire Quoi ? Un mec là-bas Il est pas mort Il s'est jamais retourné en fait Ok Mais là je me rends compte Je me dis Tain en vrai Après quand vous jouez Arme à deux mains Plus armure lourde Vous pouvez tanker les dégâts Et en fait j'ai vraiment Trop 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 L'habitude de pas pouvoir tanker Genre deux ou trois coups Dans ces modes de difficulté Genre vraiment deux ou trois coups max Et du coup Je me dis dans cette situation Quand vous rentrez ici Vous avez forcément les trois mobs Qui viennent vous aggro instantanément Un mage Et deux mecs au cac Et peut-être un archer dans le lot Que j'ai pas vu Et en vrai ça peut être compliqué quoi C'est quoi ça ? Hein ? Gentil méchant ? Méchant Méchant gentil ? Je sais pas Je vous préviens Reculez Palmer servant Oh Pardon madame J'avais jamais vu ça Les esclaves de Falmer Bonne nuit à ceux qui s'en vont Merci de passer J'espère que Skyrim vous a plu Je sais pas dans quel don Je me suis embarqué J'ai l'impression d'avoir des petits bugs Avec les killcams quand même Ça la gouille un peu Rien ici Ok De l'eau Merci Juste de l'eau Je me souvenais pas du tout Qu'ils avaient des esclaves Ou des servants Peu importe Mais Des gens qui bossaient pour eux quoi Merde J'aurais dû regarder avant Je pensais que c'était juste une petite porte On va faire demi-tour bien sûr Bumping station Oh putain J'ai fait me casser la gueule Où est-ce que je suis bordel ? Où est-ce que je suis bordel ? C'est pour arriver de l'autre côté Voilà donc en fait Donc en fait j'aurais Peut-être dû Parce que là je vais arriver où ? Blackreach Tiens c'est marrant ça Ok Je ne sais pas Je ne sais pas Retournons là-dedans vite fait Oui je sais quoi faire Erwan Je sais quoi faire D'ailleurs il va falloir qu'on s'y intéresse A un moment donné Au château du milieu Parce que sinon Je vais finir Mais oui vous inquiétez pas En fait là je vais me rendre compte Que ça ne servait à rien Petit coffre Expulsion Euh ouais Je commence à être trop long du coup Couteau Masse de Wemmer Ça je prends Je prends Ok Qu'est-ce que je peux balancer ? Qu'est-ce qui concrètement ne me sert à rien Ça va commencer Je crois que j'avais ramassé un truc Qui pesait 22 tout à l'heure Que je peux Très facilement balancer je pense J'ai deux sphères d'harmonie là Ça se trouve je ne pourrais pas l'acheter Parce que ça est partie des quêtes Ouais voilà Mais bon c'est pas grave Ça pèse 0 pendant ce temps C'est pas grave Qu'est-ce que je peux balancer ? Ça c'est que 300 On s'en fout Euh Épée de verre de brasier C'est 14 hein 14 c'est un peu lourd Armure débonite 38 38 pour 1500 balles en vrai En vrai c'est pas tant que ça hein 38 balles c'est beaucoup hein Euh 38 poids pardon Après ça c'est 12 J'ai tellement de couronne J'ai tellement de trucs Bon allez Hop c'est déjà pas mal Euh du coup je peux juste redescendre là Et remonter Et on est bon J'ai un marteau Ouais je vais le garder C'est pour ma collection Salut Miss Ufani Comment ça va ? Bonsoir J'espère que ça roule La fin d'année se passe bien Merci d'être là La madame aurait pu être libre Bah elle avait déjà fait son choix Elle avait déjà fait son choix Moi j'y peux rien Bon je sais pas du tout Dans quoi je m'embarque encore une fois Je me souviens pas de tout ça T'es pas tout seul Y'a forcément un connard là à gauche Tu vas où ? Tiens 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 Alors le jeu me dit qu'il faut que j'aille par là Parce qu'on retourne à un griffe noir Mais On a pas fait le tour de tout Ça va aller toi trop bien Skyrim du soir Mais ouais ouais ça pose Ça pose ça fait du bien Ça fait tellement longtemps aussi Skyrim Eloquence nice J'ai tellement joué y'a des années de ouf Je sais pas si c'est ton cas aussi J'imagine que oui peut-être J'ai beaucoup 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 joué à Skyrim Et puis Bah je me suis remis récemment En me disant vas-y Gros Gros truc On se met en Je sais pas si ça suivit un petit peu le Le délire Mais je suis en difficulté max Avec des trucs Qui font que le jeu est encore plus dur Après Je les tue Mais Je devrais peut-être pas Dernier niveau éthique Ça se situe où ? Mais toutes les sorties sont à Blackreach Comment je me débrouille moi ? Bon lui d'abord Non Bah non Mais comment c'est possible qu'ils me voient pas ? Ils sont aveugles aussi ? Ah merde j'ai plus de gemme spirituelle assez grande Ah Skyrim et Dragon Dogmat assez guidou Nice J'ai joué quel genre de build dans Skyrim Je sais qu'il y en a une autre qui se bala Voilà Merci Risk pour le follow bienvenue On va essayer un peu toutes les sorties Voir où ça mène Un peu obligé Ah on est dans le château en fait Ah mais on est dans le château en fait Il est pas mort Il a pris que midlife Contrairement à un saute dedans Oh putain Heureusement mon invisibilité Dans les ombres Me protège Ok Ok Ouais je les libère d'une vie de servitude Mais bon Je les tue quand même C'est à dire que C'est une forme particulière de libération Ok Bon je me sens mal de les tuer comme ça eux Parce que bah ils sont aveugles Donc bon Alors je suppose Que toutes les sorties qu'on avait en dessous Me menaient ici Et que la salle La grande salle du milieu Était juste un petit peu le point central Du sous-sol du château quoi J'imagine J'imagine que toutes les portes Au même endroit Au même endroit Attends j'arrive plus à parler C'est pas la même salle ça C'était Hall of Debate Là c'est Rumination Ok J'ai redé Ah oui parce que c'est peut-être Des âmes plus petites Sûrement une âme plus petite Ok Ok lui On va ouvrir cette porte là Le mec qui veut zouloute absolument tout Tout le temps La zoulouterie n'est jamais finie Donc là je vais revenir à l'endroit Où j'ai tué les connards Quoique Qu'est-ce qu'on a ici Ok Debate Hall Donc là c'est d'où je viens Donc là il y a les mecs Que j'ai tué C'est quoi C'est juste un tour de garde Tout à fait Archer plus d'ag En mode fufu Ah bah voilà Bah du coup On s'y retrouve Qu'est-ce que je viens de faire J'en ai aucune idée Mais d'accord Ok Du coup ça va T'es pas dépaysé je pense Moi j'ai toujours Joué que ça Et c'est pour ça que Si un jour je vous fais Un autre let's play Sur ce jeu Je me pousserai à jouer autre chose Je me forcerai à jouer autre chose Alors je sais ce qu'il se passe Quand Quand on crie sur la sphère là-haut Mais je le ferai vraiment En dernier je pense Parce que ça risque d'être Un combat un peu complexe Vu le build Ok on a fait le tour On a fait le tour du tour de garde Mais voilà la fufu Je trouve ça tellement plus sympa à jouer Donc là on ouvre la porte Devant laquelle j'étais tout à l'heure Tout à fait Voilà vous voyez on s'y retrouve Je ferai un mage Je pense qu'on fera Un bourrin Arme à deux mains Avant de faire un mage Donc là je suis en train de vous dire Qu'on va faire trois let's play en tout On va se calmer On va déjà terminer celui-ci On va déjà faire Tous les succès Qu'on doit faire avec celui-ci Ce sera déjà très très bien Oh c'est toi et moi maintenant Ah ah Je vous attends Ah merde ils sont Merde Oh merde Euh Attends Pousse Non mais attends je rigolais Oh putain Oh je suis repoisonné Attends 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 C'est quoi là Porte Voilà Il prend zéro dégâts C'est affreux Merci Ok 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 Je suis bloqué Arrête Attends c'était pour rire Oh Pas plus rigoler C'est bon C'est énervant Et merde Ah putain Ah 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 Cassez vous Non mais arrêtez Mais d'accord C'est quoi ça Oh ça a ouvert la porte là C'est quoi Après je fonce là dedans Mais Oh allez-y Revenez Ah Ah tchoum Ok Oh merde Oh je me fais bouffer le cul Attends Qu'est-ce qu'il se passe Oh c'était au moins un falmer Non mais regardez moi cet enfer Mais ils sont combien en fait Bon je sors mon arc Ça va chier Ça va chier les bulles Il a rien pris Il a juste rien pris en fait Est-ce qu'à tout moment Je peux redevenir furtif là Aucune chance Eh mais il court vite lui Merde Oh non mais Arrêtez Non mais à la base C'était juste pour rire Bon d'accord Je vais redevenir Complètement invisible Regardez Grâce à ma technique américaine Je me positionne ici Et ils m'oublient tous Je me mets là Et telle une fleur Il n'y a pas un pot Voilà Je suis en fait une fleur Vous voyez Je suis une fleur ZF5 On ouvre la porte Et hop Salut Ah bah tout de suite Oh merde Ils sont nombreux quand même Viens là Bon c'était rapide C'était rapide Et là je me sens obligé D'absolument tout loot C'est terrible Bon c'était facile Je n'ai pas du tout paniqué En plus Une porte qui se ferme GG Oh on a fait On a fait quelques petites choses Et aujourd'hui On a fait du rugby Mine de rien On a fait passer un mob Au dessus d'une porte C'était très fort Très très fort Au moins je viens Non je n'ai pas de là Mais c'est que ce bordel Ah mais il y a des gens Qui dorment là Vous avez rien entendu Merde Mais non Personne Désolé Bizarre cette porte ouverte Lâché Je suis sûr qu'elle a été fermée Je comprends pas Quelqu'un vient de tuer mes amis Cette porte s'ouvre devant moi Ou se ferme devant moi Mais je Je pense que ça n'a rien à voir Coïncidence Il y a beaucoup de courant d'air En même temps ici Courant d'air c'est terrible Et du coup il n'y avait rien en bas Il paraît bizarre Genre là il n'y avait rien Oh je ne vois rien Par pitié Bon ça il n'y a rien du tout Je suis si triste Bon bah tant pis Donc là j'ai Bah non j'ai qu'un seul choix C'est là haut Ok Oui bah j'ai mieux maintenant J'ai mieux que ça maintenant Ok Je crois que j'ai pris un grenade Mais je ne suis pas sûr Ok J'ai loot si vite que Blackreach Ok Donc griffes noires Mais On a un ascenseur ici Qui nous ramène où ? Blackreach aussi Quoi ? Quoi ? Ah mais ça va ! Oh ! A tout moment j'appuie sur l'ascenseur Non Ok 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 Pour quelle maîtrise Quoi ? Quoi ? Oh merde Il faudra le loot lui Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un petit run C'est tout Oh merde il y a un combat Je vais finir par me casser la gueule Attends Attends Euh Ça Je fais moins de dégâts Que ça régène de PV Oh il a fait un petit move de Capoeira à la fin Je ne sais pas si vous avez vu Il est juste blasé au bout d'un moment perso quoi Ouais il est juste blasé Vraiment il est Il passe pas sa meilleure journée je crois Ok Merci Vano pour le follow bienvenue Et donc Bah après c'est une belle vue Regardez Pas mal hein D'ailleurs Parlons de ça On pourrait refaire un petit screen je veux dire Il n'y a rien de mal là dedans On fait un petit screen comme ça On recule un peu Paf comme ça Ah j'ai pas eu Manafie non 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 Manafie Shiny Encore une fois si un jour ça arrive Non pas si un jour dégagé Mais on peut faire ça Mais Oh j'ai une question J'ai une question mais je sens que le jeu il va pas aimer Le jeu il va tellement pas aimer Ok Je teste De toute façon j'ai sauvegardé juste avant quand j'étais là bas Mais Quid ? Si je fais ça Bon ça vous spoil ce qui se passe Quand on fait ça Il y a un dragon ici Mais le truc c'est que comme je suis sur la boule Il peut jamais venir m'attaquer Comment il va faire ? Ah dommage J'arrive pas à le toucher Mais du coup il peut rien faire en fait Ça va ça bug pas C'est un peu piteux de le faire comme ça non ? Vous vouliez peut-être un combat épique ? Eh mais le pauvre il sait pas quoi faire Je suis à un endroit où ça spawn pas Où c'est pas possible Oh c'est un peu triste de le faire comme ça J'ai d'accord avec vous Vous vouliez que c'est petit sexeman ? Vous voulez que je le fasse à la loyale ? C'est nul Oh là c'était nul Ah mais forcément il comprend pas Il sait pas comment il peut venir me chercher En plus j'ai même pas récupéré son âme Bon en vrai je m'en fous J'ai toujours vu que le jeu Il est sans comment ? Ouais ? Oh j'ai pas hein J'ai d'abord un plan là J'ai d'abord une stratégie Regardez Grâce à ma méthode américaine Je vais me positionner Si j'arrive à m'en sortir vivant Alors tant pis pour le dragon Ok Impulsion En vrai impulsion là Ça passe tous les jours Ben oui Oh c'est facile C'est facile Enfin J'ai quand même failli crever Mais bon Voilà Je viens de crash Le jeu vient de crash Le jeu qui me dit non 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 Le dragon Tu vas le faire connard Tu vas le faire Bon D'accord On va le faire On va le faire de manière legit D'accord J'ai compris le message du jeu Le jeu ne veut pas que je m'amuse Putain ce crash quoi C'est devenu si rare les crash Après je dis ça Mais bon Eh bientôt niveau 46 C'est même pas le dragon Ben j'y serais allé à la fin Après avoir fait le tour de la zone Pour être sûr de rien oublier Mais Si tu veux le dragon J'aurais pas pu l'oublier Parce qu'en passant Plus ou moins près de lui J'aurais absorbé son âme Donc je me serais souvenu Bon du coup J'accepte Comment ça je transporte trop de choses Pour courir Mais non Ah le jeu quoi Ok 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 Ouais je crois que ça fait 5 crash sûrement Depuis le début du let's play Sûrement Mais attends mais en fait En fait j'ai plus rien à faire ici J'ai oublié un truc Je crois pas Est-ce que je me disais Qu'il me restait quelque chose A faire là-dedans Mais en fait non Et ça c'est le point en hauteur Que je voyais Ok Qui ne mène à rien Donc là en fait Il n'y a que le dragon Skyrim crash plus que EV Oui mais bon Le jeu est plus beau Alors qu'il est 11 ans Donc bon ça fait un peu mal Mais le pire c'est que vous pensez Qu'il va y avoir un combat de ouf Alors qu'en vrai il ne va rien se passer Je vous le dis Donc là c'est là où je suis sorti tout à l'heure Oui Si tu voulais pas suivre le curseur Ça c'est après le dragon Debate hole Donc ça c'est la pièce centrale Encore une fois Non mais j'ai fait le tour de la forteresse Pourquoi dans mes souvenirs C'était beaucoup plus velu que ça La forteresse Alors écoutez J'ai d'abord ma stratégie Pour battre le dragon De manière un peu plus Un peu plus ok J'ai d'abord une stratégie Déjà je trouve un petit coin Où il y a de l'ombre Et où je peux me planquer facilement Ici c'est très très bien Donc je vais faire ça Je vais vérifier que je suis bien sur le déferlement Tout à fait Et c'est sauvegardé Il n'y a pas de retour en arrière C'est maintenant Il va débarquer Il va tout cramer Sauf qu'il n'y a plus personne Il m'a toujours pas vu Ça c'est l'avantage Il m'a pas vu C'est pas où je suis C'est pas comment je m'appelle Il n'a pas mon numéro de téléphone Et là ça va se passer Exactement de la même manière En fait Mais qu'est-ce qui branle Mais Ma souris devient folle Mais ma souris Rendez-moi ma souris bordel J'ai un problème J'ai un problème Mais c'est le jeu entier qui bug Ou ça se passe comment Ah mais vous pensez qu'il est aveugle lui aussi D'ailleurs très simple de le vérifier Non mais là c'est ridicule C'est ridicule Allo ? Attendez je mets un compton-tige dans les fesses de ma souris Excusez-moi deux secondes Voilà C'est bon Ce combat Épique Non mais c'est ridicule là Moi dans mes souvenirs Il attaquait le fort et tout Et c'était chaud quoi Comme combat Arrête Non mais il est pas aveugle là Ok il est pas aveugle Il est pas aveugle C'est bon Vous inquiétez pas pour lui tout va bien Oh putain Oh putain il est en route Je suis vraiment un golden retriever C'est incroyable Cour Nage Vol Fais un truc Il est où j'en ai Je vais tomber sur un camp de connard Je suis déjà venu ici au moins Est-ce que vous avez vu ma vie ? J'étais bien Il y a une une route là-bas Let's go Pourquoi ce combat est ridicule ? Pourquoi ça se passe pas bien ? Je peux en mettre une je pense Je pense que je peux en mettre une dernière Ah bah non En fait non Écoutez J'ai essayé De vous donner un combat un peu plus épique Et voilà Voilà ce que vous avez eu Je suis désolé Je comprends Je comprendrai que vous soyez déçus Non mais je peux pas prendre tout ça en vrai Désolé mec Vulturiol Pardon Euh 34 kilos en trop 34 kilos en trop Mais Sinon tant pis D'ailleurs là-dessus On s'en fout un peu maintenant Je laisse tes os mec D'abord je te les ai enlevés Et ensuite je te les rends J'ai pas rêvé Il y avait une une route par ici Voilà Voilà Écoutez Eh bah c'était bien Bien chier je crois Il est tombé sur un os Yes Ça a frôlé la mort Vous dites ça Mais Eh Eh 2 PV c'est au moins un de trop Donc Moi je trouve que ça s'est extrêmement bien passé Tout a été géré de bout en bout Rien à dire quoi Rien à dire Petite sauvegarde Donc voilà C'était le petit truc Je pense que tout le monde était au courant de ça Personne qui découvre ça ce soit Par contre le jeu considère que je suis toujours dans le hall du coup Et donc ça va faire bugger mes quêtes Donc Ça c'est du Du skerim ça Donc faut que je rentre là Et que je ressorte Tu recris un deuxième bébou Normalement non Ah vous avez découvert ça vous saviez pas ? Ouais ça fait même plus de dong Donc tant pis quoi Ah vous étiez nombreux à découvrir ça quand même Ok je pensais que c'était un truc hyper connu Tout le monde savait Pourquoi j'ai un point de quête Là bas Hein ? Attends J'ai pas compris là Comment ça ? Ah bah si on a une carte de griffes noires Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'apprends finalement que j'ai une quête à griffes noires Donc là c'est rapporté 30 nirs en route Donc ça on s'en fout Nous c'est l'autre truc qu'on veut Après Ah mais non c'est le château là Pardon ? Ça il entre une Ok Alors On va enlever cette quête là Comme ça Ah voilà je suis sûr de pouvoir suivre le bon point Et je pense qu'on a fait ce qu'il y avait à faire ici Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié ? Potentiellement auxquelles vous pensez ? Qui seraient intéressantes à faire Peut-être A montrer Il y a forcément des petites zones que j'ai pas vues Des petits barraquements Des petits camps d'ennemis Et je pense que grosso modo on a fait le tour de tout On a l'unir de route On a fait le dragon Salut mec Pardon le dragon Ah mais c'était juste là la quête en plus ? Donc je suis vraiment passé devant en plus Très bien Tower of Mzark La tour de Mzark Ah bordel Ok Elle est où ma gemme de Barenzia là ? On va une gemme de Barenzia ici ? Ah la passion du looting Je sais pas comment je vais faire pour les let's play suivants Ici let's play suivants il y a un jour bien sûr Mais Je pense que vous sentez que j'ai très envie de prolonger tout ça Illumination Silence Tout manger Il y a un pylône de pierre où il faut tourner autour et en route à des araignées Ouais mais il y a quoi du coup en dehors des araignées ? Parce que si c'est juste pour voir des araignées Je t'avoue que ça donne pas très envie quoi J'ai pas très envie d'aller mettre mon nez là-bas je t'avoue Pour me vendre un peu plus de rêve là Alors je vous demande pas la lune hein mais euh... Ok ça c'est bon D'ailleurs vous me faites penser que tout à l'heure j'ai acheté le sort Silence Mais je peux pas le lancer en fait Ça c'est le bruit C'est le bruit bah ouais connard Rien de transcendant Ok Ah oui Ah oui c'est là Mais oui Bah alors là si vous avez compris un jour cette quête Bravo à vous hein Moi j'ai toujours piffé ma vie C'est un gros machin quand même hein C'est quand même un gros machin Donc là il y a ça Pas de coffre autour Il y a pas de livre Il y a rien Non Bon bah il y a pas de loot hein Il y a pas genre un gros coffre Droct C'est qui lui il joue à Fortnite ? C'est qui dans les sports ? On ne peut les pas hein Port Salut Port de ciel Ok donc ça c'est la fin de la quête Ça après Des bouquins, des bouquins, des bouquins Ok Je suis sûr il y a un coffre Non mais souvenez il y a un gros coffre ici Non ? Et bah non en fait Je me suis fourvoyé tout le long Salut les épaulettes Je dois look la soluce à chaque fois C'est la seule Non mais je crois Je crois qu'il y a un délire Où genre tu Attends On met le cube là Est-ce que je dois prendre un skin là ? Oui sûrement Sûrement Petite vignette là Youtube on pense à toi On met le cube Et je crois qu'il y a une histoire où il faut faire genre ça Hein ? Alors ça Ça Là ça ouvre ça Alors je crois qu'il y a une histoire où il faut faire ça 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 Alors Je crois qu'il y a une histoire où il faut faire ça Qu'est-ce que c'est connerie ? Ah ou alors il fallait faire ça Et ça Dans le doute hein Dans le doute Non mais je crois qu'il faut appuyer deux fois là-dessus en fait Puis une fois sur ça Une fois sur ça Une fois sur ça Une fois sur ça Une deuxième fois là Je crois qu'il fallait appuyer une troisième fois là Et c'est là que c'était là La subtilité était ici Voilà Ça change rien On peut back-sit Une fois Une fois droite Et trois fois suite gauche je pense Hein ? Vous savez vous savez pas Oh OMG Waouh Bah voilà Vous voyez c'était facile Bah je vous l'avais dit T'appuies T'appuies une fois là Trois fois là T'appuies une fois là Les boutons quoi Alors je vais reprendre ça par contre Le parchemin des anciens Waouh Parchemin des anciens Dragon Savoir ancien Succès Waouh 31 31 succès 31 succès Merci beaucoup à vous Commencez le trépas d'Alduin Alduin J'arrive Lisez le parchemin Je crois qu'il faut pas le lire nous même C'est pas une bonne idée je crois Le souvenir c'est pas une bonne idée Bah Bébou Bébou c'est Alduin Vous avez pété un plomb non ? Ça va ? Ça va dans le chat ? La tour de Mzark Hein ? Ah oui on est jamais venu ici Du coup Con de moi Oui Et là dedans y'a rien ? Y'a personne ? Ah mais voilà Y'a des J'étais J'étais Content et déçu Je suis derrière Eh c'est pas un petit coin ça Sympa ça En vrai Non mais bon Les mâches qui se mettent sur la gueule On va les laisser tranquille Y'a un camp de géants pas loin Je suis où exactement là ? Euh Ça a commencé où cette quête ? Là-bas ? Ah oui quand même hein Ouais donc vous voyez En vrai griffes noires Ça fait sûrement un peu tout ça En superficie C'est quoi ce qui est le truc ? Je crois qu'il se passe rien Genre ton perso fait genre Il a mal aux yeux Mais c'est tout Je crois hein Je sais même pas s'il est dans l'inventaire en fait Normalement c'est parchemin des anciens Et il n'y est pas J'ai pas l'impression que Ah peut-être dans le livre Ouais Ouais Ok Attendez je viens de voir que les mages avaient fini de se battre sur la gueule du coup C'est peut-être le moment pour moi de descendre et de prendre le loot Je suis vraiment un connard Bah voilà Strix Strix ? Ah merde ça se trouve c'est un personnage de quête ? Merde Quelle erreur J'ai vu qu'il y avait une ferme par là Du coup je vais voir vite fait Allons voir C'était qui ? Je sais pas Strix Après qui est allé dans l'e-sport ? Je sais pas hein Oh il y a un géant là-bas On connait ce camp très bien Un perso de quête Ok Parce que c'est rare dans les événements aléatoires Qu'on ait un PNJ qui ait un nom Juste pour des événements aléatoires Ferme L'oreille L'oreille Pas une quête ici ? Pourquoi ça me parle ? La ferme l'oreille La tour là-bas c'est un autre point Vas-y on va la découvrir vite fait On va surtout aller terminer la quête Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là concrètement ? Bon déjà ça En fait on a trois quêtes à finir Lisez le parchemin des anciens La fracture du temps Ah mais oui Lexique à Septimus En vrai on va faire les trois je pense quand même Là où il y a Cicéron Cicéron il spawn au pif Si tu parles du moment où on peut rencontrer Cicéron Avec le chariot et tout Ah putain mais oui je me souviens d'ici Il y a un petit coffre à looter là-dedans Mais je crois que c'est pas des ennemis C'est des gardes Comment je peux me souvenir de ça ? Mais Oh il y a un truc que je comprends Aïe mais deux secondes Il y a un truc que je comprends pas là Pourquoi il y a un garde devant si c'est des bandits dedans ? Oh le garde il est si vénère Moi il a toujours été là Cicéron ? Non Cicéron il spawn au pif Après peut-être que vous empruntez Vous empruntez peut-être toujours la même route quand vous commencez le jeu Mais Mais Cicéron je crois qu'il a plusieurs emplacements où il peut spawn Je dis pas qu'il en a 25 000 Mais je crois qu'il en a genre 2 ou 3 Mais je dis t'as des bêtises Je sais qu'il y a un coffre planqué Je sais plus où mais il y a un coffre planqué C'est pas vraiment planqué Vous l'avez toujours eu là ? Moi non Ça me parle pas en tout cas Là ? Là ? Les gardes sont si chill Ah peut-être là ouais Peut-être que vous avez raison Peut-être que vous avez raison en vrai Mais là on est pas loin de notre manoir non ? Tout à fait La ferme de la toundra quoi On y est Bon je cours Il y a un autre coffre Quoi ? Du loot ? J'ai manqué du loot ? Comment ça ? Ah Quelle hérésie Je manque du loot Où est le coffre caché ? Non Non Des ramurées Non Là-haut Non Il était bien planqué celui-là En vrai je sais pas si j'ai besoin de faire une session rangement Vente oui c'est sûr Merde c'est trop 500 balles Ouah 500 balles C'est bon Allez je repasse chez moi vite fait Je dépose les lingots que j'ai récupéré On va dans Fayez Vendre vite fait un peu de loot Et on termine les 3 quêtes Comme ça au moins Euah Euah Bon ça va ça se passe bien pour vous là C'est pas un nom propre C'est une catégorie de sorcières Ah Maintenant que tu le dis Ça me semble logique Estrix Et oui c'est clair Il y a personne devant moi Devant chez moi là c'est cool Personne ne m'attend Pas de dragon Rien là Euah Ça Merci Desco Bienvenue Merci pour le follow Hop Non j'avais pas de temps que ça en vrai J'avais pas de temps que ça Ok 17% On est d'accord que j'ai chopé le même truc Ah je l'ai pas acheté peut-être Ah c'était 17% aussi Donc on est bon Euah Est-ce que j'ai besoin de repasser chez moi Je pense pas avoir drop de truc unique Ou intéressant au point de vouloir les mettre chez moi Je pense pas Donc on part Tiens Fayez 870 crochets Ouais j'ai un problème avec les crochets Dès que j'en vois j'en achète Alors que j'en ai J'en ai bien trop mais Souvent oui Je me retrouve très vite à 1000 crochets Et je continue d'en acheter Parce que je suis un connard Parce que dans ma tête je me dis Ouais mais on sait jamais tu vois Genre si vraiment il y a Il y a un verrou qui me pose problème Au moins j'ai assez de crochets pour Ça n'arrive jamais Merci chromatique c'est gentil Des bisous Maxi Prouteur Moi j'y tiens pas spécialement Pas spécialement envie de parler aux gens Le coffre à tribus là Eh mais il se remplit jamais Pourquoi il se remplit pas le coffre à tribus Ça dégoûte un peu Je suis maître de la guilde Et il y a zéro argent dedans en fait Donc je commence à Voilà quoi Ça fait un peu chier quoi Sur ce je me change Tonia ! Au bar ? Bah non Oh bonjour Bon 4000 balles Qu'est-ce que t'as à vendre ? A part rien A part strictement rien Bon d'accord Il trop de force Tout ça on va prendre cette crochet Je viens d'acheter des crochets Parce que Parce que Parce que On sait jamais Voilà Je vais vendre toute ma merde là Aie 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 Est-ce qu'on préfère 50 points de vigueur en plus Ou de la régène supplémentaire De la vigueur en plus je pense Je peux le vendre Amulette de marin Ça se vend Ça je le garde Armure débonite 900 Bah tiens Nickel Oui oui Rissahad Ouais je vais le voir Salut mec C'est vrai qu'on peut mettre Des armures sur les chevaux Avec l'édition anniversaire Tempête Expulsion Illusion Forgeage Dommage 15% Euh Alchimie extrême J'ai un collier Et Un casque je crois Je crois que j'ai pas de gantelet D'alchimie Je suis quasiment sûr J'achète Je crois que c'est un gantelet Et un casque Qu'est-ce que j'ai à lui vendre aussi A part rien Ça C'est bien ça Bon ça Ça on vend Ça je garde Évidemment Ça je peux me rendre Ok L'espadon Est-ce que je lui fais Cadeau de 300 pièces Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir mec A la prochaine fois Ouais ouais A la prochaine fois Tu m'étonnes Qu'il a envie de me revoir Ouais 300 pièces Je sais pas Je me sentais généreux Potion de visée Il a pas des trucs Il a des trucs de forge Lui Non Un peu déçu Le chevalier Je vais lui voler son slip À un moment donné Je pense Je vais finir par lui voler son slip Après je peux lui vendre des potions Ah vous êtes donc alchimiste C'est vrai que la ferme Ça fait longtemps que je suis pas allé Vous avez raison Non mais ça Peut-être j'en ai besoin Pour une quête J'en sais rien C'est pas clair Avec les nouvelles quêtes Qu'il y a là On servirait pas On servirait pas Non plus Merci Koshiro Kagari Bienvenue On servirait pas Les potions En vrai Vas-y C'est le destin Si j'ai pas réussi à la vente direct C'est le destin Mais j'ai tellement de soin Non mais là c'est débile Faut que j'arrête Allez je te fais cadeau de 50 pièces Ça me fait plaisir Je suis vraiment quelqu'un de sympathique C'est fou Done Arc de verre Lassitude Qu'est-ce qu'il vend ? Fléchelle fique Je prends Fléchelle d'acier On peut 1700 balles Ouais non Peut-être pas Armure de plaque Orc Une armure de verre Avec un bon enchant Là ça ferait plaisir Après je pourrais m'en faire une Maniement majeur Qu'est-ce que j'aimerais avoir Comme enchantement Sur mon perso en vrai C'est ça qu'il faut que je me pose Comme question De quoi j'aurais besoin Bon l'archerie évidemment Pour le casque Les gants Tout ça Mais je pense pas pouvoir Faire des enchantements Plus puissants Que ce que j'ai Réussi à acheter Pour l'instant Salut l'ami du canapé Comment ça va ? La main sur le coeur Bah toujours Et toujours le sourire aux lèvres Toujours Ça va de pair Ok Maintenant qu'on a vendu des trucs On va pouvoir commencer A terminer les quêtes Mais J'ai un niveau à prendre On va prendre le niveau On va mettre en santé bien sûr Et j'ai deux points à mettre Peut-être les mettre en alchimie au bout d'un moment Fais voir le reste Fais voir un peu le reste Furtivité Est-ce que j'avais mis tout ce que je voulais mettre ? Je crois que oui Parce que ça là-haut je le mets pas C'est beaucoup trop fort Ça coup pire On vous fait quitter le combat Pendant un court moment Et force les adversaires distants A chercher une cible Ça évidemment on prend pas C'est trop fort Ça n'a aucun sens Là une main Oh non il me manque un niveau J'ai envie de péter un plomb Merde Fin l'âme c'est pour les épées Il n'y a rien pour les dagues En fait dans ce jeu Vraiment Vous jouez dague Si vous êtes pas furtif Ça sert à rien 311 pour peau de soin Ça fait du poids aussi Oui oui C'est ce que je me suis dit Ça vient peut-être de là mes problèmes Ça c'est pareil Ça je l'ai jamais pris Alors ça pour le coup J'ai jamais trop compris 15% de chance de paralyser la cible Pendant quelques secondes Ça parait bien Mais encore une fois Quand vous jouez à l'arc Si votre cible Vous tapez une cible Qui est très loin Si vous la paralysez Elle tombe au sol Et après pour la toucher C'est hyper complexe en vrai Donc j'ai jamais trop compris Le délire d'ailleurs Ce truc là Alors après pour des ennemis Qui sont proches de vous Quand vous jouez uniquement Arc ou corps à corps Oui Là d'accord Là oui très bien C'est vrai que je pourrais Mettre des points là dedans Mais je pense pas Que ce soit très intéressant Armure légère Je peux pas mettre de points Là il me faut le niveau 70 Alors après si je trouve Quelqu'un qui peut me former Est-ce que Est-ce que dans vos connaissances Vous pouvez me dire Qui peut me former En armure légère Je me demande même S'il n'y a pas un mec Là dedans Qui peut me former En armure légère Nazim Ah Nazim Tcha 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 Nazim C'est longtemps Qu'on t'a pas vu Allez Comme ça au moins J'aurais vraiment Un point utile Pour ma survie Et le deuxième point Je le mettrai Soit en alchimie Soit en enchantement Je pense De toute façon Faut que j'avance sur ça Faut que j'avance sur ça Après le point En armure légère Que je veux mettre là Je crois qu'il me sert à rien Pour l'instant Si vous portez Un ensemble d'armure Légère Uniforme Si je porte Un ensemble Uniforme J'ai 25% de bonus Autant vous dire Y'a aucune De mes parties D'armure Qui va avec autre chose J'ai un casque Elphique Ça c'est du cuir Les gantelets C'est du verre Et les bottes C'est de l'écaille Merci les amis du canapé Pour le follow Autant vous dire Que c'est peut-être pas C'est peut-être pas tout de suite Qu'il faut mettre ça en fait Donc en vrai Le point chez Nazim Ça sert à rien On a fait un déplacement Pour rien C'est pas grave Ce que je voulais faire là C'est L'apprentissage On ira à la fin Alors On a 3 quêtes à rendre Pourquoi je vois rien Rapporter les 39 Hein ? Ah mais c'est là Au milieu de la pampard Ah bah let's go Partir de Forivar Ouais Allez Parti Oh putain Forivar Y'a Climek Vous savez que j'ai jamais Rendu la quête de Climek Jamais 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 Climek Qui va me revoir Au bout de 60h Qui va se dire Mais mec 60h Pour monter les marches Là ? Oh putain Oh la pluie Alors là vous voyez Par exemple la pluie En théorie Si je fais ça Ça Pas de soucis les gars Pas de problème C'est pas Climek ça ? Pas du tout Climek Comme un ami Ça me touche beaucoup Mais mec tu m'as filé 1500 bacs Tu te rends compte ou pas ? Il est fou Vraiment Ça me touche beaucoup Euh Je dois aller où là ? Ok Je vous dis Je suis un golden retriever Dans ce jeu Vraiment J'arrive pas J'arrive pas à me fixer Sur un truc Des petits honnards Oh une grotte Et Climek Il m'a mis très très bien On peut se marier Climek vous dites ? C'est vrai ? Climek est mariable ? Putain Winnie ourson là On va peut-être pas les flèches d'ébonite On va peut-être se calmer au bout d'un moment On va peut-être repasser sur Flèche d'acier vite fait Peut-être pas la meilleure idée du monde Et merde Putain Ok C'est esquivre là ? Alors ? Alors 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 ? Ouais ouais je sais Je suis énervant Allez hop Facile ce combat Bon on a découvert la grotte C'était le principal Après dedans je crois qu'il n'y a que des ours Bonsoir on pourrait y aller Mais Tuvons la quête Sinon on va jamais finir Climek n'est pas mariable Désolé pour vous Oh non C'est bon Ils vont pas venir me chercher ici Je sais pas où ils sont Vous aviez envie de vous marier avec Climek En même temps je comprends Il y a une belle barbichette Merde Ça va pas être assez pour le tuer ça Il fait des petits roulés-boulés comme ça Oh les petits roulés-boulés là Allez Parfait ça Est-ce qu'il serait pas temps De recharger un peu mes armes J'ai de quoi En plus c'est vrai que ça me donne De l'enchantement ça Des bisous Soukelu Bonne nuit Et à demain Chez Hunting Dernier stream de 2022 demain Vous voyez présent Sur Pokémon et Caret et Pokémon Diolet Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bon je sais que niveau graphisme C'est plus compliqué que ce jeu là Mais voilà Faut pas s'y faire Eh Nordique Quoi Oh j'étais timide Je ne veux pas d'ennuis Reculez tout de suite Quoi Oh putain Oh là un bouclier nordique Nordique Oh des bonites Retourne chez ta mère Mais putain J'ai pas de mère Au moins capturer à la frontière Je ne sais pas qui je suis madame Arrêtez de vous énerver Elle n'a rien pris Elle n'a rien pris Putain Elle n'a pas pris de dégâts Ah 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 Elle ne prend pas de dégâts Merci Atoï J'adore J'aurais pas J'aurais pas dit Attends Il doit y avoir une solution Merci Atoï pour le prime Et merci C'est pas mon pc Pour le follow Une honte pour ma race C'est quoi ça C'est quoi ça Oui bah ça va Oh Est-ce que Est-ce que Latch peut venir Eh bah La réponse est oui Oh Ok Vite Je pense qu'elle est morte là Ce combat n'était pas digne Je suis d'accord Non c'était pas digne C'était pas digne Je suis d'accord Eh bien c'est comme ça C'est la vie Parfois on n'a pas ce qu'on veut Parfois Tant pis quoi Pas grave Ça arrive C'est bien Skyrim quand même C'est vraiment bien Bon là du coup Vu qu'on va sortir vraiment De la période Où j'ai vraiment bourré Pokémon Bon on va continuer A faire du Pokémon 3-4 fois par semaine Et du coup On va pouvoir faire du Skyrim Un peu plus souvent Et ça 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 fait plaisir T'empêche que j'ai fait Tout ce détour là Juste pour elle quoi Quel gentleman Vraiment Je lui ai offert Une mort presque digne Bien pour un Nordique Pourquoi il y a plein de camps C'est un chasseur Oh Quelqu'un est passé avant moi Quoi ? Rendez-vous à l'île Près du bord du lac Chercher l'endroit Où se dresser autrefois Un grand arbre C'est là que je l'ai enterré Enterré quoi ? Là ? Mais c'est qui eux ? Ils ont vu un cerf Du coup ils sont Ils sont complètement fous Très bien Cherchez Préparez-vous à mourir Près du sol C'est là que je l'ai enterré Ah mais le Nord C'est peut-être que justement Ils sont là Chasseurs de trésors Vraiment là ? Mais vraiment On s'emmerde Ils doivent être deg En vrai Vas-y Renard Boufflez Mords-lui l'œil Eh ben non Ah peut-être que si En fait Il se ramène Chasseurs de trésors Faut vraiment Que j'utilise des flèches Renard Petit bâtard Bon on va monter Découvrir cette tour Là-haut Oh je sais pas ce qu'ils font Les lime Pourquoi ça me parle Les lime Tantototototototototototdeton Garde Ouais mais garde méchant Gentil Oh garde méchant C'est grave Se trou c'était Garde gentil le pire c'est que je me fais rire je crois que c'est vraiment ça le pire c'est pas les mecs c'était pas les pingouins qui glissaient le plus loin eux pour ça non non j'ai vu la mort quoi non mais vous inquiétez pas là je meurs si je tombe oui j'avais pas vu ça pourquoi il y a deux mecs morts là en dessous peut-être qu'ils ont fait ça ils sont morts impérial breton ok je suis en train de déterminer si c'est un gentil ou un méchant j'irais méchant mais ah ouais je sais pas ils m'attaquent pas en vrai c'est forcément des méchants mais qui me voit je comprends rien je sais pas où je suis bon je sais pas qui me voit mais bon visiblement qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu de mort là c'est qui le mec sur le pont là bas là non mais on est où là bordel mais c'est qui lui ils ont quoi les chasseurs de trésors aujourd'hui putain c'était mon pote elles sont parties qui des bandits ont attaqué et pillé ma charrette ma charrette elle est où mon camp se situe près des ruines de Nilem mec on y va j'ai jamais fait cette quête je crois pas escorter tel arabe à son camp c'est là le camp bah Nilem normalement oui il y a plus personne déjà je suis passé monsieur enfin ici il reste sûrement une personne mais bon la tour ça a été fait je comprends rien moi cette quête de mort là c'est bon ou c'est pas bon il est où tel arabe c'est pas clair tout ce que j'ai à dire c'est que c'est pas clair mais il est où bordel bah quand même je peux vous aider tu vois les gens morts là ou pas oh une bourse ok bah c'est bon là non oh c'est buggé c'est buggé je comprends pas c'est quoi la quête c'est quoi le nom de la quête là oh faut que je remplisse des quêtes encore il n'est pas fini voilà ça comme ça là si je mets ça c'est où bordel mais il est là ton camp je peux vous aider ok attendez ici je reviens tout de suite avec votre récompense je crois avoir entendu quelque chose ah viens mec it's a prank bro it's a prank il va pas monter vous pensez qu'il va pas monter si je viens là moi je pense qu'il monte pas aïe oh putain j'ai mal oh la la ce que j'ai pris et tel rave il rigole pas il rigole pas en fait oui bah oui j'ai bien compris t'as quoi comme flèche les flèches elfiques quand même aïe il rigole pas je danse la gig je danse la gig prend rien oh la technique du lâche merde on s'est levé adieu c'est fini ah 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 je vais tomber dans mon piège Yugi oh putain voilà merde attend il est où il est où il est où ok on va prendre carte piège eh eh mais eh j'ai passé un bout de tête il va me snipe c'est les popos tu sais ouais mais c'est pas marrant en vrai je devrais m'interdire l'utilisation de popos ah ouais tout ça pour quoi pour rien quoi et du coup le truc c'est quoi c'est en fait en fait c'était un connard et genre si t'arrives par là tu l'amènes dans son camp et en fait il se retourne aussi contre toi donc t'as un mec en plus sur les bras si jamais t'as pas fait le camp du tout je pense que c'est ça l'idée je pense que c'est ça l'idée de cette quête la question c'est est-ce que je veux au bon endroit là oui touche pas touche pas aux animaux là laissez tranquille merci Alan non Alan Alan Lapin bienvenue suffit là je vous cherchais un messager j'ai quelque chose je crois que c'est bon objet ajouté mais comment ça objet ajouté quel objet de quoi il parle qu'est-ce qu'il a eu dans les poches gardien de la dague non liste des poissons je pense pas que ça soit là c'est pas la prime non plus non laisser passer du gourmet ça peut pas être ça peut-être ça non oh bah torpille hein ouais je suis d'accord ah bonjour madame ça va j'ai beaucoup à faire en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire à la ferme j'ai de la nirnoute à vendre j'ai des gourdes à vendre je peux vendre mes gourdes ici j'ai une nirnoute comme vas-y pour vous je vois que vous avez trouvé quelques bruns je vais compulser les routes de Cyndérion et trouver des informations sur la nirnoute ah vous voilà merci vous avez rendu un grand service à l'alchimie mais pas de problème en mettant l'oeuvre de Cyndérion j'aimerais vous remettre ce volume donne c'est l'un des meilleurs ouvrages de Cyndérion vous l'avez bien mérité donne missive sur les nirnroutes heureux hasard de Cyndérion attends missive sur les nirnroutes c'est quoi ça théorie sur les nirnroutes du coup youtube tu pourras lire si tu veux en mettant la pause et donc j'ai eu lorsque vous utilisez votre compétence alchimie vous avez 25% de chance de créer deux potions je vais engueuler bientôt je l'étais mais je n'ai plus beaucoup de temps pour en fait il y a peut-être qu'un jour je rouvrirai un magasin ici en bord de ciel bon courage allez hop on reprend le travail c'est qui elle on s'ennuie ici chaque jour se ressemble ok oh bah voilà écoutez une quête de rempli ouais la récompense est vraiment cool en vrai mais très souvent si vous n'avez pas fait cette quête là encore une fois c'était parce qu'elle était buggée et je sais pas d'ailleurs peut-être qu'elle est encore buggée ça se trouve j'ai pas l'info de si elle est encore buggée j'aurais pu tester en déposant une nirnroutes pour voir mais ouais ouais elle était buggée en tout cas dans la première version du jeu et je crois qu'elle l'était encore sur dragonborn donc à moins qu'ils aient corrigé ça dans la version anniversary mais sincèrement je pense pas sincèrement je ne pense pas les textes du lexique sont de nouveau lisibles donnez-le moi vie extraordinaire je le vois d'infime fractale enclenche sa fermeture le sang d'Ouémer dessert les crochets mais l'extinction de cette race rend sa quête impossible en rassemblant le sang de leur père on pourrait constituer un pas 6 000 c'est quoi ça même pas eux les elfes encore en vie fournissent la clé utilisez cet extracteur il absorbera le sang frais des elfes extracteur des sangs prélevé du sang à un elfe des bois un haut elfe un elfe noir oh putain oui mon maître Hermaüs approchez encore profitez de mon nom tout ce que vous voulez mon maître qui êtes-vous je suis Hermaüs Morin ah bon en quelle voix qui connait S qui connait S qui connait S j'ai une règle de français que je connais pas ouais attendez vous de moi maître le rang de plus en plus obsolète il m'a bien servi mais il aura bientôt fait son temps ah il m'a bien servi il peut pas skip son dialogue il va être pétardant la voix elle est horrible d'aucune utilité à ce moment vous deviendrez mon émissaire à sa place moi quand dites-vous je ne dis que pour vous servir seigneur ok j'espère que c'est ce qu'il faut faire pour la quête de Daerah c'est ce qu'il faut faire ok je remonte euh ouais alors du sang du sang de ouais faut que je trouve des gens morts quoi enfin ou que je ou alors que je les tue mais bon ce serait un peu un peu bizarre quoi par contre après si je vais là-haut je me demande si ça lance pas plein de trucs je me souviens pas si je vais là-haut ça lance des des grosses quêtes ou c'est ok disait le parchemin prélever du sang or parce que sinon on pourrait peut-être faire ça éventuellement pour terminer mais euh où est-ce que je vais trouver euh tout ça quoi on va demander gentiment je sais pas je pense pas je pense pas qu'on puisse juste demander hé mec prise de sang là t'es chaud ça te dirait une prise de sang vite fait bon t'inquiète c'est pour ouvrir un artefact d'Aedra bon rien de rien de trop méchant quoi vikure j'ai des bandits oui on pourrait juste faire un camp de bandits et j'y pense quoi quand je tombe sur un de ceux là hop petite piquouze mais je sais plus je crois qu'il y a un combat contre Alduin non écoutez je rassemble mon courage et j'y vais je rassemble mon courage et j'y vais il est temps d'aller casser la gueule Alduin bon pas exactement mais euh voilà et comme ça on aura le krif en dragon pour la prochaine fois vous avez lequel le parchemin des anciens Tidgray Kalos le temple il se passe jusqu'à minuit ou là non pas du tout mais gnon quoi gnon il n'y a plus aucun doute la main du destin vous guide Kogan Akatoch les eaux même de la terre sont à votre disposition d'accord merci Sim Sim bienvenue désolé hein les annonces sont fortes mais t'as perdu une dent c'était ton croc de lait ou bon bref désolé hein il est tard on y va le parchemin des anciens ah mais quand ils disaient lequel moi je pensais qu'ils demandaient lequel lequel parchemin quoi se le garde là-dessus donc là faut que je lise le parchemin à cet endroit là le parchemin des anciens qu'on a récupéré il est il est il est il est là et là ça va marcher paf prenez le Crifondragon auprès des héros nordiques bon là c'est là faut juste regarder quoi ça parle fort hein il est où d'ailleurs merci SimSim vas-y je crois alors je j'ai pas envie de vous dire de bêtises mais je crois que quand j'avais fait ma partie en légendaire j'avais eu un problème à ce moment là parce qu'en fait comme on était en légendaire genre les héros mouraient en fait et du coup j'avais dû recharger plusieurs fois pour que le combat se passe différemment et qu'ils survivent de gloire tu ne trouves pas vous n'êtes pas capable d'agir autrement que par effusion de sang je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à faire le combat n'évolue pas en notre faveur si Alduin ne relève pas notre défi je crains que tout soit perdu tu t'inquiètes trop frère nous serons victorieux pourquoi il y a un guerrier un mage et un voilà il viendra il ne peut ignorer notre défi il s'est déjà arrivé qu'ils attendent Alduin dans le vide il y a quelle heure il avait 16 heures waouh pourquoi il me regarde le quatrième mur la madame ça a pété le quatrième mur et j'ai vraiment souvenir qu'il mourait et que j'avais dû recharger plein de fois je fais ça il y a quelques jours et en supprimant mes sauvegardes avec des mods je n'ai plus eu le problème ah il me serait qu'il fait ça lui waouh j'ai appris le fond dragon c'est quoi le mec qui vient de voler là en plein milieu c'est un garde du coup Alduin est un peu vénère je pense qu'il ne comprend pas la langue vous allez mourir de terreur en apprenant votre destin pas de problème c'est le sim des bisous demain pour le prochain stream tu mourras dans la terreur car voici ton destin mourir mes pouvoirs lorsque je te retrouverai en sauvegard d'accord je sais que c'est normal que je crois qu'effectivement il y a deux personnes qui meurent je crois putain oh cette technique schlack schlack oh non et je crois que je crois que ça mourait dès le premier dragon et surtout je pouvais me déplacer c'était très bizarre je crois que ça bugait et je crois qu'il y en a ah il est pas mort et voilà hop là alors jamais bah enfin mais bon banni quand même c'est pour ça nous ici on banne 15 générations plus 3 jours au cas où quelques centaines d'années bon bah j'ai appris fond dragon maintenant les dragons ça va être moins chiant vraiment battez Alduin ah putain oui bah oui du coup c'est là mais ça va très mal se passer j'ai le niveau pour ça pas certain il y a une grosse sauvegarde là je vais pas le toucher avant on va équiper l'âge de hausse très bien il est trop tard Alduin alors après du coup j'ai fond dragon maintenant fond dragon fond dragon on va équiper ça et on va refaire une grosse sauvegarde vu que j'ai changé deux trois trucs par dessus ma grosse sauvegarde d'accord toucher ok il n'y a pas de musique c'est très bizarre je crois qu'ils se mettent sur la gueule les deux dragons à ce moment là après le problème c'est que voilà oh putain j'allais dire le problème c'est que oui il est au sol d'accord mais il peut toujours me cracher dessus c'est le problème et on est en légendaire donc ouais bon j'ai une petite sauvegarde là dessus tant pis on assume faut que je me planque là en vrai voilà regardez les dégâts toucher en vrai je peux pas aller au cac si je vais au cac je meurs ok et donc là en fait on est censé enchaîner entre fan dragon et ciel dégagé c'est l'idée sinon je vais me prendre des météores dans la tronche toutes les 25 secondes je crois que c'est l'idée donc là j'ai mis un fan dragon donc il va descendre le temps qu'il descende j'aurai voilà j'aurai régène mon cri donc ciel dégagé puis on reprend fan dragon j'ai mal j'ai juste mal en fait en fait ciel dégagé ah si ciel dégagé n'a rien changé mais si si ok j'ai un peu mal visé celle là mais d'accord je suis tellement petit sexeman à me cacher derrière mon caillou c'est cool là voilà voilà ok j'ai déjà dévoré des ennemis plus forts que vous oh j'ai eu peur tout va bien oh quel emmerdement quel emmerdement oui bah je fais ce que je peux ça va michel aide moi aussi mais il vise où mais mec tu vises où là tu vises quoi le port de Fayez qu'est-ce que tu manges putain c'est pas possible c'est un coup monté en fait il me dit qu'il est là pour m'aider mais il veut couler l'économie de Fayez mais qu'est-ce qu'il fout ok on lui a enlevé un quart de sa vie mais il a refait ciel dégagé là enfin il a refait oh j'ai mal bon je suis pas sûr que je sois obligé de faire ciel dégagé à chaque fois je pense pas en vrai ah c'est perdu en axe ça va ça va c'est le poteau j'ai remis le déferlement non oh vas-y c'est pas le déferlement qu'il me fallait connard c'est le fondragon ok je vais mettre ça en favori sinon j'ai passé 1000 ans ici non mais par turnax tu fais aucun effort aussi tu fais aucun effort mec y'a pas un autre endroit où je pourrais me foutre genre là oh c'est compliqué là en vrai pardon je brasse oh non mais vas-y oh la la oh le mode légendaire y'a certaines faces c'est un peu chiant ouais j'y vais pas la dague mais je sais le fondragon d'accord mais je peux pas en fait oh puis y'a pas de musique oh j'ai mal merci Mohawk bienvenue d'accord d'accord le combat nul j'ai visé avec le cul là celle-là elle est partie merci bienvenue merci Akitsuro merci Boakus donc là bon fondragon je m'emmerde plus j'ai des potions de soin à l'infini pourquoi je suis bloqué ah d'accord il est où bordel voilà merde au bout d'un moment je peux pas faire mieux que ça ok je crois que ça se passe bien là on a un bon timing je crois qu'on a un bon timing j'ai vraiment pas le droit à l'erreur c'est ouf oh les dégâts que j'ai pris oh c'est abusé il m'a vidé trois fois ma mère de vie du coup on reprend le combat où là oh putain vous comprenez pourquoi je prends autant de précautions ok bon j'ai décidé que j'allais m'en foutre du ciel dégagé on va garder le fond dragon j'ai touché donc ça c'est bon mais non c'est bon oui c'est bon juste à attendre qu'il descende je peux pas faire mieux on est d'accord mon arc l'enchantement est toujours actif alors je pourrais prendre une potion de visée mais sincèrement je pense pas que ce soit très utile le problème c'est que j'avais pas sauvegardé depuis un petit moment c'est ça le souci ce que je viens de prendre je le souhaite à personne you arrête hein ok je pense que des fois vous pensez que j'abume un peu et que je prends trop de précautions et que je suis pas assez honte dedans et puis des fois il se passe ça et vous comprenez je pense bon bah là j'ai pris la sauce 3 bar et demi 3 bar et demi 3 bar et demi de vie pour un souffle il est où ? j'ai eu très peur parce que le jeu me dit qu'il est là mais je le vois pas en fait je l'ai loupé oh la déception bordel je l'ai loupé bro putain je l'ai pris IRL mais je sais mais mon fondragon il a un cooldown qu'est-ce que j'y peux ? oh vas-y j'en ai moins qu'est-ce qui vient de se passer ? bordel ça fait 20 secondes que j'appuie sur le bouton ah oui on reprend là ok donc maintenant à chaque fois que je vais avoir une phase où je lui ai fait des dégâts je sauvegarde ok c'est pas simple ce combat bah surtout en légendaire qu'est-ce qui se passe là ? qui ? qui ? tu paieras pour cet enfant motion ok faut juste enchaîner fondragon tout le temps je vais F5 ok c'est bon je peux vraiment pas faire mieux en termes de dégâts show max ok ok j'enchaîne bien c'est pas mal c'est pas mal bah des fois je prends des dégâts de nulle part je pense que c'est les météores j'ai pas sûr que les météores ils font des dégâts un peu random oh vas-y ma flemme ah c'est bon j'ai touché non non j'aimais bien quand tu m'oubliais en fait oh c'est bien là oh c'est bien là mais je fais que ça mec ça va être beaucoup plus agréable de faire les dragons suivants ça va peut-être me permettre voilà qu'est-ce que tu fais ok ah c'est bon c'est moi je vais mourir d'un météore dans la gueule ok tu fais de la place et voilà le trépas d'Haldwin tu ne peux pas me vaincre je te survivrai mortel moi bah voilà bah salut bro je sais pas pourquoi il se barre d'ailleurs à ce moment là pourquoi il a le droit de se barrer à ce moment là finalement salut pichon ça va bon ah mon pote faut qu'on parle mec je crois attends c'est une flash à moi ça ah ouais non mais reviens je voulais te parler il va en sauvegarde récupérer ses forces ah mais oui c'est ça il va se nourrir comme il est tout à l'heure vous avez réellement la voix d'un Dovan après une telle victoire les alliés d'Haldwin réfléchiront à deux fois il faut que je découvre où Aldwin est parti je doute qu'il se laisse facilement convaincre de le trahir peut-être au quoi ? le palais de Blanchrive il a été bâti à l'origine pour emprisonner un Dovan ce serait l'endroit idéal ok ok ça c'est du lard et bien nous ferons ça la prochaine fois puisqu'il est très tard évidemment je vais donc aller me coucher donc la prochaine fois on va devoir essayer d'enfermer un dragon dans Fort Dragon un peu le principe du coup Fort Dragon c'est là à la base pour emprisonner un dragon et du coup il va falloir réussir à convaincre le Jarl on peut enfermer un dragon là-bas pour pouvoir interroger ensuite le dragon ça me paraît être un plan exceptionnel pas trop ce qui pourrait mal se passer donc voilà c'est ce qu'on fera la prochaine fois attends attends je suis bloqué là il faut rester du lard et bien voilà c'est ce qui s'est passé pour cet épisode je vais donc vous laisser ici je pense 5h22 quand même on aura avancé deux points de quête principale on aura découvert un petit peu quelques lieux on aura fait le tour de tout griffe noir ça je suis vraiment content parce que pour le coup quand on fera des potions plus tard ça serait intéressant d'avoir des fois le pourcentage de chance d'avoir une potion supplémentaire sachant qu'évidemment je ne resetterai pas pour avoir les potions supplémentaires à chaque fois on n'en est pas là quand même je trouverais ça pas très fun pour le coup et voilà youtube n'hésite pas à liker commenter partie de cette vidéo si elle t'a plu évidemment merci à Cora qui a sub pendant le combat je crois merci pour les 19 mois merci beaucoup trop cool ce bonus mais oui je ne m'en souvenais pas et du coup je suis content de l'avoir fait aujourd'hui trop bien ouais trop bien trop bien et puis voilà griffe noir ça me tenait à coeur d'en faire le tour parce que je savais que j'étais vraiment passé un peu au travers dans mes parties précédentes parce que c'est une zone qui me faisait un peu pas peur mais c'était qu'il n'y a pas de carte on comprend rien tout se ressemble mais en vrai on en fait vite le tour quand on se concentre bien c'est ok oui il y a un plus 5% ce missing avec la pioche je crois c'est la pioche qui fait ça si on parle bien du même truc après peut-être qu'il y a encore autre chose mais s'il y a encore autre chose il faudrait que je sache bref une potion sur 4 c'est énorme en vrai même 10% ça aurait été beaucoup YouTube n'hésite pas à soutenir cette vidéo évidemment tu sais comment ça marche on se retrouve très vite pour la suite de ce Let's Play merci de le suivre en tout cas n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch et les réseaux sociaux les liens sont en description et à très vite bisous salut YouTube